Je suis un grand fan de la Reine des Neiges J'ai toutes ces conneries, pourtant je suis bodybuilder Cédric Rien que de le dire ça me fait mal Samy Karim Gigi Et Medellin C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock En direct tous les soirs, Radio Libre, bienvenue à vous Merci d'être là, 21h minuit tous les soirs Sur Skyrock, en direct J'entends des voix sensuelles dans l'équipe C'est chaud ce soir Profitez-en d'ailleurs, profitez de l'équipe bien chaude ce soir Appelez-nous, débarquez ici 01 53 40 30 20 Vous avez le numéro, vous pouvez le faire quand vous voulez Nous parler de tout ce que vous voulez, réagir à tout ce qui se dit Dans la radio libre, en direct jusqu'à minuit On est là, profitez-en Et j'entends Romano, mais je ne le vois pas J'ai entendu un chien J'ai entendu un tout petit aboiement J'ai entendu un aboiement Elle fait la grosse chienne C'est cariole Arrête Je me suis niqué le piétin Tu es puni Tu es puni parce que tu parles mal de ta chérie C'est le bon dieu et ta puni C'est bien mérité ça C'est le bon dieu et ta puni Voilà, pas mal de sa chérie Donc Romano, si je ne te vois pas, si je t'entends C'est que tu es en direct de chez toi Exactement, t'aurais pu expliquer à Cédric quand même Il ne te cherchait pas Je ne pouvais plus venir A cause de son odeur nausabonde Il y a eu beaucoup de mal hier soir Pourquoi tu n'es pas là ? Parce que Cédric, je ne peux plus ton odeur Je ne parle pas de ton physique Tu as la réponse à ta question C'est bizarre que toi qui ne supporte pas On ne te le dit pas tout Bah écoute, méfie-toi Parce que Samy, je crois que demain On prend la direction de Marseille Pendant un an Pour vous remettre de ses odeurs Super, ça va nous faire des vacances Bon bah écoutez, vous êtes chez vous Romano aussi Et pourtant, on est tous en direct Sur Skyrock ce soir Donc profitez-en 01 53 40 30 20 Vous avez l'appli Le 41 759 Le skyrock.fm Enfin, tous les moyens pour nous joindre Venez faire les cons avec nous Tout au long de la soirée Venez parler tout ce que vous voulez Si vous avez besoin d'un service On est là, profitez-en Et d'ailleurs, je vais saluer Bon, le reste de l'équipe dans un instant Mais d'abord, vous tous Et vous toutes qui êtes là On salue Marek qui vient d'arriver Heureusement que vous êtes là Vous nous rendez heureux Et ça, c'est mignon Ça fait plaisir Marek Marek 1997 Bienvenue à toi Marek Il y a Jojo du 25 Qui nous donne un numéro Pour le double appel Jojo 22 ans Le 06 35 Et 42 On va le tester Parce qu'on fera les doubles appels Tout à l'heure On retrouvera nos doubles appels On salue le 71 Qui est là Raph de Saône-et-Loire Qui est dans le coin Bonjour à Giggs Bonjour à Hello Et là on dit Hello, hello, hello Pourquoi tu ris ? Tu avais un message Qui te faisait rigoler ? Non, non, mais ouais Un message sur mon téléphone De Cédric Mais T'aimerais trop savoir Je te dirais pas Pourquoi je suis pas là Cédric Je te l'expliquais C'est tes odeurs Le mec ça fait Trois messages Tu m'envoies T'es trop curieux Mais Diffoul T'aurais pu lui dire Je savais pas comment lui dire C'était délicat Pas facile On salue Inaya aussi Qui nous embrasse Et qui nous dit Je vous écoute tous les soirs Vous déchirez Et bien salut à toi Inaya Bonjour à Jade également Enfin bon Vous avez vu Les messages arrivent directement Dans le studio Donc vous nous envoyez au message On en a besoin Et puis vous nous passez Des coups de fil Je vous disais Donc 01, 53, 40, 30, 20 On va voir si l'équipe Est bien réveillée Sors Guigui Le truc de l'ambulance De ce matin Parce qu'on a fait Un petit test ce matin Pour savoir si vous étiez Bien réveillé Si vous étiez logique Dans votre tête Attends c'était quoi le truc Déjà ? On fait le test avec toi Bon Karim il a écouté Donc on ne peut pas le faire Parce que vous ferez question Pour un gros con tout à l'heure On va voir si vous avez Le cerveau bien réveillé Vous pouvez le faire vous aussi Ce matin On l'a fait à 8h tout à l'heure On l'a fait à 8h ouais C'est une petite question Écoute Dans une ville Oui Alors c'était quoi ? Il y a deux établissements Il y a deux établissements collés C'est une école et une boulangerie Les deux prennent feu L'ambulance elle vient Elle éteint la boulangerie Ou l'école en premier ? Bah aucun des deux C'est une ambulance Bien réveillé Il y a Théo ce matin Qui lui a dit Elle éteint les deux Parce que les deux sont importants Il va éteindre un feu Avec une ambulance Avec sa bouteille d'eau Avec sa bouteille de cristalline Ça gourde Voilà Tu avais trouvé la réponse Romano ? Non non Je suis complètement débile Oui en plus C'était là ce matin Je te remercie Je te remercie en tout cas J'ai eu un peu de considération C'est ça Bon salut Ibrahim Ah Ibrahim qu'est-ce qu'il y a ? Dégoûté J'ai une sortie de classe C'est prévu dans une fromagerie J'ai pas envie d'y aller Ah cool Ah c'est bien C'est bien gros Tu vas coucher des fromages Ah ça pue Tu sais que je l'avais fait Moi la fromagerie J'avais dégueulé Ah c'est vrai Non mais c'est les cahiers Que t'as pas aimé Une fabrique de yaourts De fromage Après c'est super bon J'adore Bah ouais c'est super bon Mais tu te réveilles le matin Tu arrives là-dedans Et ça pue le lait Ouais c'est un peu dur Ouais ça pue la mort C'est pas le fromage Qui plaît le plus Ouais mais bon Ça te fait quand même Sauter une journée Ouais c'est clair T'as pas cours Ouais c'est plus sympa Ouais tu rentres chez toi Tu puis le fromage Si vous avez des trucs À dire à Ibrahim Ouais mais avec un peu de chance T'en bouffes du gratuit Tu peux même peut-être En récupérer Il y a les but des allemands Et quelque part tu veux Ah oui il y a du foot Tu veux Tu préfères aller une journée en cours Ou alors visiter une fromagerie Pendant une journée À choisir Alors je préfère Limite vivre dans la fromagerie Oui à la limite Tu fais Bon Ibra Si vous avez fait des sorties marrantes Vous pouvez nous raconter Comme ça ça prépare à Ibra À sa fromagerie D'ailleurs ce matin On parlait du bahut Qui va accueillir Gabriel Attal Pendant ministre de l'éducation Pendant 3 jours et 2 nuits 3 jours de nuit Il va dormir là-bas Ouais c'est ça T'imagines T'as un ministre Ça peut être marrant en fait Mais bon En même temps Il a le physique d'un collégien Oui c'est vrai C'est vrai qu'il fait hyper jeune Non mais il fait Non mais peut-être pas collégien Je vais exagérer un peu Non mais le mec Tu le fais en BTS Il fait pas Ouais non mais c'est ça Bien grande maternelle Non mais tu le mets genre en BTS Dans un bahut Tu vois il fait pas Il fait pas forcément tâche quoi Tu vois Ibra Nouveau physique T'aurais pu te retrouver Avec un ministre Pendant 3 jours au bahut Après c'est petite d'arcat Alors que tu mets Cédric Dans une école maternelle Bon t'es tout de suite inquiet Ah c'est une blague ? Oui il est rigolé Romano Romano fait plein de blagues On va rigoler ce soir C'est marrant Bon vous avez besoin de nous Vous avez un truc à nous raconter C'est vrai que vous faites plaisir Quand je vois vos messages Heureusement que vous êtes là Vous êtes ma dernière bouée Car j'ai passé une journée de merde Problème avec ma meuf Jibril Qui nous envoie un message Et bah écoute Jibril On te remercie pour ton message Et si tu veux nous en parler D'ailleurs de tes problèmes de meuf Quand on en parle souvent Ca fait du bien Donc n'hésitez pas La Radio Libre C'est fait pour ça Donc bonjour à l'équipe Que j'ai pas salué On parle quand même du but De l'Allemagne contre la France Son fou c'est un match amical Thomas Müller Ouais c'est un match amical En plus c'est un Mappé Il joue pas Donc c'est normal Tiens ça va être un bon match Voilà bah c'est super Donc Allemagne 1 France 0 Ca joue à Dortmund Match amical On vous tiendra au courant Et donc l'équipe est là Vous avez entendu Bah on va commencer Avec les footballeurs de l'équipe Bonsoir Samy Salut équipe Bonsoir tout le monde Bonsoir Ca fait plaisir on est là T'es toujours en Moi je suis en claquette les gars Aujourd'hui Toujours en claquette Alors qu'il peut Bah ouais non mais le mec normal T-shirt claquette Ah bah tu vois Moi je les ai enlevés moi Sur le coup Ah si je lâche pas l'affaire T'es en pyjama Romano ? Non 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 Je suis en slip En slip Mais je pense que je vais faire sauter mon pantalon Parce que j'ai très très chaud Ah ça m'étonne pas C'est l'effet de la radio libre Bonjour Karim Bien bonsoir Bonsoir comment ça va ? Ca va alhamdoulin Quoi de neuf dans la live ? Que du vieux Que du vieux Ouais la vie va bien Bonsoir Guigui Bonsoir tout le monde Et oui les footballeurs de l'équipe sont là On est là ouais Et on termine par les plus belles Bonsoir Marie Bonsoir tout le monde Et bonsoir Medellin Je sais pas où elle est Elle se promène A Medellin elle se balade dans le studio Ouais c'est ça ouais Donc si vous avez besoin de Medellin N'hésitez pas qu'est-ce qu'il y a Romano ? Ah non j'ai rien Excuse-moi J'entends des voix moi aussi Ouais ça va bien Ca a l'air de très très bien Une équipe au top de la forme Bon on fera les doubles appels Merci pour les numéros que vous envoyez Je vois que ça défile Si vous voulez qu'on appelle quelqu'un Qu'on le mette en contact avec quelqu'un d'autre On aura le rendez-vous de questions Pour un gros con Parce qu'on est mardi Et qu'on va réviser Parce que le mardi on devient plus intelligents Tous ensemble Et puis on salue ceux qui bossent Et qui n'en peuvent plus Bonjour Emile Qui nous envoie un message Et qui lui Et à l'usine Et je vous écoute avec les collègues On rigole bien Et bah salut à toi Emile On te fait une bise Et on va dire bonjour à Nass Le premier de la soirée Nass en direct avec nous Et en direct du 95 Salut à toi Nass Bonsoir l'équipe Vous allez voir Bonsoir Nass T'habites où dans le 95 Salut Nass Toi Nass J'habite à Garge Garge On salue Karine d'ailleurs De Méris-sur-Oise Dans le 95 Qui a gagné 1500 euros la semaine dernière Ah bah bravo Bisous bisous Karine Bisous On l'a appelé vendredi matin 7h On l'a demandé On l'a demandé Quelle est sa radio préférée Bim Elle a répondu Skyrock Elle a gagné Bah oui C'est bien Ce matin encore 3 gagnants 3 Ça enchaîne Ah ouais putain C'est étouffé Ça coûte cher Ah je te le dis Romano Ça va te rendre malade Ça a 3 gagnants ce matin C'est tombé chez qui Vanessa Non Virginie Virginie qui a gagné A Corbeil-Esson Chez Ahmed de Nice Et chez Ça sort pas de ma poche Chez Thierry Ah bah oui mais Ça va se ressentir sur ton salaire Et Thierry Damien Voilà bravo à vous Pour les 1500 euros On t'appellera peut-être Ces prochains matins Pour les 1500 euros Nas Ah ça fait du bien Avec plaisir J'entends votre appel Avec plaisir Le morning C'est 1500 balles Toutes les demi-heures Allez Nas On va démarrer avec toi Tu nous appelles Pourquoi Guinou J'appelle parce que Je suis dans une loi des séries Où il ne m'arrive que des galères Voilà Série Netflix Ouais c'est ça Ou série Prime Ouais Amazon Amazon Ah Amazon Prime Voilà C'est plusieurs séries Ouais il y en a plusieurs Ça c'est vrai que les merdes Elles arrivent souvent dans ce genre Voilà ou série France 3 C'est calme C'est le bordel d'un con Ouais c'est vrai Quand vous avez des merdes C'est un volant d'escadrille C'est un Non mais c'est vrai C'est Chirac le vieux président Qui disait ça Ouais c'est ça Ça arrive tout d'un coup T'as une merde qui arrive Après t'as toutes les autres Qui arrivent derrière Ouais c'est dingue C'est vrai ouais Pourquoi t'as eu quoi comme merde Faites nous une petite liste Des trucs qui vous sont arrivés Qui ont été désagréables Ouais ça va pas être très gai Mais bon Des trucs qui ont été désagréables Moi j'ai été J'ai souffert de la calicule La semaine dernière C'est le mec qui va dans le sud de l'Italie Il se plaquit la chaud C'est comme un mec qui part en vacances en Bretagne Et qui dit qu'il y a plus Ah ouais c'est alors Mais il pleut pas tout le temps en Bretagne Ah mais il pleut souvent Non mais si tu veux des gros chaleurs par exemple Ça me rend malade la planète déréglée Romano Toi tu J'es pas sensible à ça Mais moi la pollution de la planète La planète qui meurt Tout ça ça me rend malade Il y avait encore Il y avait encore deux ans Tu vis des cendriers de bagnole dans la rue Pour faire chier à l'Hidalgo Oui C'était juste parce qu'elle faisait chier le monde C'était pour me venger Oui alors Ouais donc Les galères Les petites galères que vous avez eues Si vous avez eu les galères T'as eu quoi toi Ibrahim ? Euh Non c'est Nas Pourquoi je t'appelle Ibrahim ? Je sais pas Ah Ibrahim Ah c'est parce que j'avais des messages qui arrivaient Pour les sorties de classe Les sorties de classe Avec la sortie d'Ibrahim Qui va sortir Ah oui Enfin qui va faire une sortie de classe dans la fromagerie D'accord Alors oui Nas Tiens petite parenthèse avant les galères Petit souvenir T'as 35 ans aujourd'hui c'est ça ? Ouais c'est ça Tu faisais des sorties de classe Quand t'étais au lycée Quand t'étais au collège ? Au lycée ouais T'as fait quoi comme sortie toi ? On a fait le salon de l'auto Ah c'est ça ? Ça va c'est bien ça Ah c'est cool ça C'est cool ça Ouais voilà Pour la plupart des salons on les faisait Voilà le salon de l'auto Il y a l'euro million dedans Merci Céric Céric a pas compris la blague L'auto le jeu de l'auto J'ai pas compris Ah c'est ça j'ai compris Ah bah écoute Très bien Et donc ouais Donc les galères Allez on va faire la petite liste des galères On viendra Ah là t'as fait que le salon T'as pas fait la salle à manger Bon là c'est quoi les galères que t'as eues ? Déjà le taf Là où je taffe Ça a brûlé Donc ça fait deux mois et demi Que je suis en télétravail Je suis en train de péter un câble Ça a brûlé pour quoi ? La mairie Ah les émeutes D'accord Ah oui Après deux mois et demi Je suis en télétravail Je suis en train de péter un câble Ah merde Ah ouais T'en peux plus rester à la maison en fait Ah non non C'est mort Mais à la maison t'es tout seul Ou t'es avec ? Ouais ouais Je suis tout seul Ah t'as pas de meuf T'as pas de gosse T'as rien Si mais je vis pas avec D'accord ok Oui donc t'es tout seul Et t'en as marre d'être tout seul Ah ouais Ah non franchement C'est rire Deux mois Fais venir une petite meuf Tu sais quand t'es en télétravail On voit que l'eau Ouais 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 Non mais non C'est marrant une semaine Quelques jours C'est bien au début Mais à force Je suis toutable Ouais c'est long ouais Ouais t'as envie de sortir D'aller voir les collègues Tout ça Ouais c'est surtout Vous avez pas vu le mec Qui travaillait un truc Au ministère de l'écologie Je crois qu'il est passé sur BFM Non LCI Il était interviewé À distance Ah oui Le con fait tomber le téléphone Mais il y a un mec On slip Ah merde Sur LCI 7h30 En plus LCI sont bien sérieux LCI Alors la guerre en Ukraine La planète est polluée Et la guerre en Ukraine Et il y a de la pollution Et l'autre il fait tomber Entre ses cuisses Et le mec tu vois Il a ramassé l'air de rien Et après ils ont continué l'interview Alors oui la planète brûle Oui forcément Bélon brûle Ah merci Marie Non c'est la planète qui brûle Donc le boulot ça va pas super C'est vrai que le boulot dans la vie C'est important Boulot bahut Tout ça c'est important Quand ça se passe bien Ça aide C'est mieux Franchement comme je t'ai dit Au début c'est bien Pendant quelques jours Mais à force franchement Je suis en train de péter un câble Récemment j'ai ma voisine Qui me fait une marche arrière Qui me rentre dedans Et qui m'a explosé la voiture Bah non T'as toujours ta rayure Cédric Je vais te consoler T'es pas le seul Je l'amène au garage Je l'amène au garage Ouais j'ai toujours Et le mec qui t'a fait ça Il est toujours en liberté Bah ça y est Je sais pas ça autre chose Je reste zen Je reste zen C'est vrai Rien du tout T'as niqué la voiture Elle est toujours en liberté Comme ça Avec une clé T'es pas le coup Je vais pas l'emmener Chez le boucher Imbécile Non bah fais toi Des cabosser la gueule On ira ensemble On aura un prix gros Elle a quoi ta voiture Nas ? J'ai la face avant J'ai la face avant Elle a fait une marche arrière Elle me l'a froissée Ah putain Mais tu l'as vu venir Une femme ? Ah oui Il a dit sa voisine Ah oui C'est une femme donc Tu t'es embrouillé avec ? Parce que souvent Quand il y a des accidents Dans mon malheur Elle a été super gentille Parce qu'elle est venue Frapper à ma porte Elle m'a dit Ouais je t'ai rentré dedans Ah tu l'as pas vu D'accord Non non je l'ai pas vu C'est plutôt honnête C'est plutôt sympa C'est gentil ouais Ouais parce qu'il y a plein de choses J'ai pas eu envie de lui dire Espèce d'idiote Mais non elle est gentille Elle m'aiment pas Bah oui Ça fait qu'elle femme au volant Non mais sur le coup Tu sais Oui femme au volant Bon tu sais que c'est pas vrai Non C'est pas vrai J'ai même envie Mais oui mais vous êtes misogyne Excusez moi de vous le dire C'est vrai C'est vrai Je respecte la planète Et les femmes au volant C'est quoi cette déclaration ? Franchement C'est la soirée des mythos ou pas ? Pas du tout Pas du tout Non mais il y a plein de cons Qui sont des mecs Qui sont au volant Ah bah oui Non mais c'est clair On en croise tous les jours Des abrutis qui savent pas conduire Ouais Donc la voiture Voilà bonsoir Bonsoir Ah oui tiens Ah moi ça va chez le conduire T'as combien d'accidents ? 22 ? Ça y est on est toujours à 22 ? Ouais mais Ça peut augmenter un peu 23 Ça y est Un de plus 23 accidents depuis qu'il a le permis Ne le croise pas Nass Il va te niquer le reste de la bagnole Non C'est pas de ma faute Ah bah toujours Ah merci Non c'est la faute des murs Oui Il y a un mur Le mur qui traverse la route comme ça Ah bah ouais Je me rends pas compte Voilà Donc la voiture Le boulot Et plus récemment Je me suis mangé une fraude Il y a eu moins 700 balles sur le compte Ah merde Aïe Donc Ah ouais C'est à quoi Il y a quelqu'un qui t'a pris ta thune ? Ah tu t'es fait pirater ? Ouais je me suis fait pirater ma carte bleue Donc du coup normalement J'ai les Tu as des assurances ? Les assurances ouais 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 Mais ça prend du temps Ça prend du temps Ouais ça ouais Oui les assurances Ça dépend hein Ouais fais gaffe Parce que maintenant ils remboursent de moins en moins En plus Parce que pour eux Parce que pour eux j'ai activé par SMS Quand tu reçois l'achat C'est ça Donc tu seras pas remboursé T'as validé l'achat Ça y est c'est fini ça Et toi tu l'as jamais reçu Ah ouais non mais là Tu seras pas remboursé Ouais mais Ah ouais mais là dessus Non 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 mais là tu vas te faire baiser là Bah ouais Bah ouais Là c'est ça C'est que là je suis là sans galère Je vais montrer par A plus B Qu'à ce moment là je pouvais pas faire un achat Mais bon À 135 Ouais mais comme t'as validé le truc Pour eux c'était responsable Ouais pour eux j'ai validé Mais j'ai jamais la reçue Et niveau Non mais c'est comme si tu perds ta carte bleue Et qu'il y avait le code dans le Avec Ou que tu donnes Avec C'est pareil Dans ces cas là Tu te fais niquer sur toute la ligne Et te rembourses pas dans ces cas là Non Ah bah non Après ils ont peut-être poussé l'escroquerie Jusqu'au point d'arriver à répondre aux SMS Enfin je sais pas Ouais c'est possible Peut-être il y a des trucs comme ça J'espère qu'ils te remboursent 700 euros Puis j'espère qu'on t'appellera Pour les 1500 euros du matin D'ailleurs j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer Il y a très très bientôt Un gros gros chèque à choper Et même deux gros chèques à choper Soyez là dans le morning la semaine prochaine Ca peut vous aider Si vous êtes un petit peu en galère d'argent Et je sais que dans l'équipe Il y en a qui sont un petit peu en galère Romano Bah je vais être à l'affût Bah soit à l'affût Bah dès la semaine prochaine C'est dur la vie On vous offrira 30 000 balles Ah oui quand même Il y aura 2 fois 15 000 euros à gagner Dès la semaine prochaine dans le morning Ce qui est quand même pas mal 30 000 balles Tu vois les 700 balles Après tu peux t'asseoir dessus T'en as plus rien à foutre Ouais tranquille T'en fous là Ah mais moi ça me foutrait la haine quand même Même s'ils gagnent 30 000 balles Là ça me foutrait la haine De mettre fait baiser 700 balles Oui bah ça fout la haine à tout le monde C'est clair Et une petite question Tu nous as pas parlé de sentiments De sexe tout ça Parce que ça peut remonter le moral aussi D'avoir une meuf qui est sympa D'avoir une meuf avec laquelle tu t'entends bien Non par rapport à ça Je sais pas ce que tu fais Non par rapport à ça Ça va sur ce côté là Ça va je me plains pas D'accord Je me plains pas sur ce côté là T'as au moins ça qui va bien Oui voilà On va dire c'est le seul lot de consolation Ouais Bon bah après Qu'est-ce qui peut t'en arriver encore comme merde En vois-tu l'invitation des merdes Il peut toujours t'en arriver tous les jours Vous avez eu quoi comme galère cette en-ci ? Tiens dites nous 41, 759 C'est bien ça Petit blocage psychologique Je voulais faire 759 Mais ça marche aussi Skyrock.fm Et puis l'appli Skyrock 01 53 40 30 20 Petite galère que t'as eu Guigui Bah je réfléchis récemment J'en ai pas eu Si tu nous as dit que tu t'étais brûlé le sexe en te branlant Mais n'importe quoi Il nous l'a dit N'importe quoi Hier soir tu l'as dit non ? Non mais c'était il y a longtemps ça Hier soir Non non c'était il y a très longtemps Non ça m'est arrivé d'avoir le sexe un peu irrité quoi Mais bon c'est pas méchant ça Est-ce que c'est vraiment une galère ? Non Le sexe brûlé si Non mais pas brûlé Bah oui c'est pas génial Un peu irrité parce qu'il a été trop secoué Bon c'est pas méchant C'est pas méchant Mais à part ça non Il y a pas eu de Ouais cet été je réfléchis Non j'ai pas eu de galère Pas de galère Ah ouais pas de galère Rien du tout Si j'ai eu une histoire avec la police en Albanie Ah ouais Mais ça a duré 5 minutes Ah tu suges le policier Ah gangster Ah j'avais pas raconté les soirs Ah non c'est le matin que j'ai réuni toi C'est vrai que t'es un gangstar Non mais carrément un thug life Je sais pas c'est quoi alors Si tu l'avais raconté ça Vas-y raconte pour ceux qui étaient pas là En fait il y a une après-midi Moi j'avais loué une voiture en Albanie Et il y a une après-midi Où je me baladais en voiture Et j'ai pris une route Qui en fait était un sens interdit Et j'avais pas vu Parce que le panneau était caché Parce qu'en Albanie aussi Ils ont des sens interdits Il faut pas les prendre C'est logique C'est mieux de les éviter Et donc au moins comme un con Je rentre dedans Et bim Au moment où je passe Camion de police qui passe juste à côté Donc je me dis Pas de chance Je vois que le policier Il me fait un signe en mode Garteau derrière moi Donc forcément Je fais pas le fou Je me gare tout de suite Et il me dit Bon bah écoutez Vous avez pris un sens interdit Donc je vais devoir appeler l'officier de police Et l'amende ça va vous coûter Entre 200 et 300 euros Ah ça si vous payez maintenant Exactement Un petit billet Donc là je me dis Au début moi je connaissais pas Je savais pas qu'ils étaient corrompus là-bas Donc je me dis Putain le con 300 balles et tout J'avais le démon et tout Et le policier me dit Bon Il me dit Je peux peut-être trouver une solution On peut s'arranger Là je lui dis Oh putain c'est bon signe ça Je me dis c'est bien Et il me dit Il me demande Combien vous êtes prêt à me donner Pour que je vous laisse repartir tranquille 400 balles Et là je me dis Putain Je me dis bon là-bas Le niveau de vie Il est un peu plus bas et tout Donc je me dis Bon tu sais quoi Je vais commencer très très bas Très très bas comme c'est l'eau Je te donne 5 euros Non mais attends Mais Romano Pire que ça Le gars je lui propose 100 lecs 100 lecs C'est l'équivalent de 1 euro Donc au début je me dis Est-ce que je te prends pas un peu pour un coup Non mais le mec Moi je suis le mec Je te fous la bise Je te mets la mante Ah oui c'est clair Je me suis dit Bon écoute Je tente Parce que je me dis Bon allez Je préfère démarrer très bas Comme ça il monte pas trop trop haut Et là il me regarde Il me fait Allez 200 lecs 2 euros Et du coup je lui ai filé 2 balles Il m'a dit Ouais glisse le billet Parce que là-bas c'est un billet Dans mon cul Non pas dans le cul Tu glisses le billet dans mon cul Avec ta langue Il m'a dit Ouais tu glisses le billet Dans les papiers de la voiture Et moi je vais faire genre Je te contrôle dans le camion Je récupère le billet Et tu te casses quoi Franchement moi le mec 2 euros J'aurais dit Ah vas-y je vais t'en donner 5 J'ai fait pitié quoi Ouais mais franchement Je me suis dit Mais 2 euros Parce que là tu te dis C'est vraiment un racketeur de merde Non mais parce qu'il fait ça 50 fois dans la journée Ouais c'est ça Et le lendemain Le lendemain quand je suis passé Il y avait 2 autres policiers 1 euro s'il te plaît Ah 2 euros C'est le niveau de vie là-bas aussi Ouais voilà Et après le lendemain J'ai vu il y avait 2 autres policiers Qui étaient au même endroit Et en fait je pense Ils attendaient Les touristes Bien sûr Ils attendaient Une petite liste De vos dernières galères On vous attend Applice Skyrock 41759 Skyrock.fm Qu'est-ce que tu veux Qu'on fasse pour toi Nas Et on continuera Le tour de table De l'équipe Et de vos messages Que vous nous envoyez là Pour savoir S'il y a des personnes Qui sont dans la même situation Que moi Galère sur galère On a galère man Dans l'équipe Cédric Ils enchaînent les galères Ah ouais c'était Putain j'enchaîné Ils enchaînent les galères Une petite liste En attendant vos coups de fil Et on continuera Le tour de table Par contre l'équipe L'équipe Tu pourrais pas trop rester en ligne Ah bah tiens écoute au moins Cédric Ça va te remonter le moral J'ai le mec qui m'a rie Ma bagnole Oui Après j'ai quoi J'ai le gaz de chez moi La chaudière qui a sauté La chaudière qui est dans la cuisine Ah non dans le salon pardon Qui fonctionnait plus Elle est toujours dans le salon Elle est toujours dans le salon Toujours dans le salon A côté de la machine Elle avait le linge Je vois juste au dessus Ouais Dans le milieu du salon Ah grave Dans le milieu C'est un truc décoratif quoi C'est décoratif Après je regarde mes factures C'est spécial même Je vois que EDF Ils m'ont pris 840 Ou 860 euros Tu vois non c'est que tes 700 balles Cédric il a 840 euros Par EDF Ils m'ont prélevé direct Non Donc je les appelle Je leur dis Comment ça se fait Que vous me prenez ça Et me dis En fait il y avait un problème Avec votre compteur Notre logiciel il a bugué Ça fait depuis 2018 En fait qu'on ne vous a pas fait La régule Non mais il y a des galères Dans ton immeuble Ah non mais non Même le compteur Il déconne C'est un boui boui Après il y a eu quoi d'autre Ton visage Encore ? Non 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 Ça va quand je vois Ça me rassure Parle-ci Ça j'ai dû au début ça Ah tu l'as dit d'accord Ça j'ai dû au début Et puis après 2-3 embrouilles T'as eu rien de méchant 2-3 embrouilles On y reviendra de toute façon Bon Nass Reste à l'écoute Puisque Puisqu'on a plein de messages Qui arrivent Et puis Je peux faire un petit coucou Ah oui vas-y vas-y Nass Je voulais juste Une grosse pensée pour Momo Et bah un bisou à Momo Sa maman aussi Une grosse pensée pour Momo C'est gentil Nass Et pour tous les Marocains J'espère que Voilà une grosse pensée pour le Maroc Et bah la même La même aussi Il y a le roi du Maroc Qui a allé donner son sang Aujourd'hui à Marrakech Yes Une grosse pensée pour eux Et bah pareil Merci Nass On t'embrasse On te souhaite une Merci Mais je voudrais bien avoir du sang royal Du sang du roi du Maroc Tu sais qu'il vient souvent en France Il était en France d'ailleurs ce week-end Quand c'est arrivé Ouais mais je sais Il était dans le 60 Dans l'Oise Je crois qu'il n'a pas un château Non mais il était à l'hôpital Ouais il était à l'hôpital Non mais il est en train De se faire une nouvelle propriété Vers la tour Eiffel Qu'il a acheté 80 millions d'euros Oh ça va un détail Romano il est au courant De tous les trucs immobiliers Ah ouais c'est clair D'argent D'accord de la thune Tout ça c'est dingue Bon on va revenir à vos petites galères Dites nous Ça fait du bien de les partager Quand on a une petite galère Et je serai de vous faire Une expérience de dressage Je vous dis ça Parce que j'ai Merco Qui nous envoie un message Sur l'appli Skyrock Salut Merco Qui a un problème avec son petit chien Qui a 3 mois Et voudrait des conseils Des conseils de propreté Pour le chien Qui chie absolument partout Et depuis C'est embrouillé avec ma meuf A la maison Alors Merco On va t'aider Donc dis nous Qu'est-ce que c'est Laisse ton numéro Merco Comme ça c'est encore plus simple Si vous avez un petit chien A dresser N'hésitez pas Je ferai une expérience De dressage Tout à l'heure Avec Medellin Attention à 3 mois Ça va être exceptionnel Je pense Et puis à 3 mois C'est normal qu'il chie Dans la maison Il n'a pas encore compris Mais Medellin Elle a pas chié longtemps Elle a pas chié beaucoup A la maison Mais c'est un chien surdoué Oui C'est vrai Elle a pas chié beaucoup Chez toi Karim Non Ah non pas beaucoup Karim toi tu l'avais au début Donc à l'époque Où elle chiait le plus C'est peut-être pour ça Que je me souviens pas C'est pour ça Elle chiait chez toi Non ça va gros Au début ouais Elle chiait Mais à 3 mois Elle chiait gros chez moi Elle chiait chez toi Bien sûr Non mais à 3 mois T'avais bien fait de la garder au début Tu vois Bien sûr Ça chie à 3 mois Moi par exemple Elle arrive à 4 mois Elle chie quasiment plus dans la maison Elle a compris qu'il fallait chier dehors Quasiment Alors Merco Ah mais de temps en temps Elle peut avoir un petit accident C'est normal C'est encore un bébé Mais sinon Elle a compris Elle va dehors Elle est contente Putain mais d'ailleurs Elle sort des grosses crottes Alors qu'elle a un tout petit trou du cul Putain Elle a chiait ce matin Elle a fait un bousin Les discussions des gars Franchement Elle fait 22 kilos Tu ramènes ça au corps de Cédric Le mec te remplit la cuvette Il se noie T'as même ta gada Je suis beaucoup aussi Donc ça récit Ah putain Elle envoie des pralées de mon pote Je t'enverrai les photos C'est ta gada Ah une chatte à la maison Moi aussi C'est une très grosse chatte C'est mignon ça Elle est large Elle me suit partout Elle est plus là la peau Ah oui c'est vrai T'avais une chatte aussi Bah ouais ouais Ça a été grosse Profitez de vos animaux Profitez des gens que vous aimez Profitez de Skyrock C'est clair Et appelez-nous 0153 40 30 20 Si vous avez un truc à nous raconter L'amour tout ça Pour nous parler de tout Vos galères Et puis on fera sortie de classe Là dans un instant Juste après Jungeli Et Alonzo On écoute Tijeni Radio libre 21h minuit What the fuck Salut sur Skyrock Et en direct jusqu'à minuit On est là Profitez-en Toute l'équipe est là Cédric Samy Karim Lamarie Guigui Romano Medellin Et Waïd Sur les réseaux aussi Si vous avez un truc à dire Vous n'hésitez pas Les réseaux sont là aussi Sinon vous avez l'appli Skyrock Le 41759 Et le Skyrock.fm On va revenir à nos petites galères On aura Manu aussi Dans un instant avec nous En direct du 34 Salut Manu Salut l'équipe Comment ça va ? Ça va bien Manu Dans le 34 aussi On a offert 1500 euros La semaine dernière Ouais bah venez chez moi J'attends pour que tu m'appelles Ah c'était pas toi Ah oui c'était pas toi Parce que c'était Aude Donc oui tu n'es pas Aude Manu Tu n'as pas pris un pseudo Non 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 je n'ai pas de pseudo Bon bah sois bienvenue Manu en tout cas Merci Tu nous appelles pour les petites galères Ah oui les petites galères On va faire un petit tour d'équipe Pour les galères On va revenir également On va revenir également Bah tiens en parlant de galères Alors laisse nous un message Parce que ça peut être Ça peut être marrant Il y a l'allemand qui nous dit Un jour j'ai fait l'amour avec une fille Mais en fait c'était un garçon Je m'en suis rendu compte Et j'ai continué Le problème c'est que j'ai dit Un meilleur pote à moi Qui l'a redit à d'autres potes Depuis je suis mal avec eux Je ne sais plus les voir Ouais mais ça c'est pas des bons potes Parce que quand tu leur dis un secret Comme ça Regarde par exemple Moi j'ai un ami Qui va régulièrement avoir des transsexuels Son anonymat Bah évidemment que je vais garder son anonymat Le pauvre Bah oui ça se dit pas Il t'a confié ça Il t'a raconté Bah ouais ouais Tu gardes ça pour toi Qui va régulièrement en Allemagne En Espagne Beaucoup l'Espagne Beaucoup l'Espagne Il voyage comme toute l'équipe Il voyage comme toute l'équipe Exactement Il est allé aux Etats-Unis cet été Ah ouais Et en Espagne aussi il est allé Ah ouais Wow Au States Au States Mais quel rapport avec les trans Je ne sais pas Non mais je peux parler de mon ami Et donc c'est vrai que ça se dit pas ça Non mais je comprends que ça t'ai cassé les couilles Salut l'Allemand Merci pour ton message Je peux témoigner en direct Il n'y a pas de problème Est-ce que c'est une galère ça ? T'as découvert un truc C'est le moment que t'as passé La galère non C'est qu'il l'ait balancé en fait Bah c'est ça Ouais parce que bon Bah c'est chiant C'est relou quoi mais ça va passer Oui ça va passer Après si ça arrive aux oreilles de tes parents Que t'as pas envie que tes parents le sachent Enfin tout ça Ça peut être un peu Ça peut être un peu relou Donc toi tu veux nous parler de tes galères Manu On va y revenir avec toi Oh la galère Et oui les galères Et on prépare les doubles appels Qui arrivent dans pas longtemps là Je vois qu'on est presque prêt Pour les doubles appels Merci pour tous les numéros Que vous nous envoyez On est en train de tester tout ça Et on va connecter tout le monde Tout à l'heure En direct sur Skyrock Manu t'as des souvenirs Parce qu'on en parlait tout à l'heure Avec Ibrahim qui est dégoûté Parce qu'il va visiter une fromagerie Avec l'école Enfin avec le bahut Avec le lycée Donc il va Bah écoute T'as des souvenirs toi de sortie ? Non j'ai pas de souvenirs particuliers À part des classes découvertes Mais c'est tout quoi Après visiter une fromagerie Franchement Là c'est compliqué quand même Tiens regarde Il y a l'ours bourguignon Qui nous dit Moi c'était l'usine Candia De la Talodière La Talodière c'est juste à côté de Saint-Etienne C'est là où il y a la prison L'usine Candia de la Talodière Mort de rire C'était chargé L'odeur est immonde là-bas Ah ouais Non mais c'est vrai Les usines de lait De fabriques de fromage Les trucs caillés Ouais c'est pas Les trucs de yaourt Les brasseries aussi Une centrale d'épuration les gars Ça pue encore plus Ah oui L'asémiste il a fait comme toi Moi ça je l'ai fait aussi Pristan aussi Mais putain mais Centrale d'épuration Je pensais Il a fallu que je vienne Enfin quand je vienne faire l'émission à Skyrock Pour que je découvre Qui vous faisait visiter Les centrales d'épuration Ah t'as pas fait ? D'ailleurs c'est pas une centrale C'est une station Station d'épuration Mais c'est vachement intéressant T'apprends comment ça marche Le traitement des eaux Ouais tu vois de la merde de flotter C'est un peu ça Franchement tu te dis Ah putain c'est la mienne Je l'ai reconnu Mais il vous dit quoi ? Il vous dit là il y a la merde qui arrive Après on la traite Ouais il dit pas la merde Mais après on les balance Dans les canalisations d'eau Et vous la buvez Non c'est ça ? Ouais c'est pas dit comme ça Mais Non mais en gros Oui bon c'est dit De manière un peu plus classe On va dire Mais globalement c'est ça Il t'explique en gros Le cheminement de ta merde C'est ça Et donc tu suis une petite Il met une merde au début Regardez la merde Avec un petit drapeau Et tu la suites Avec un drapeau et tu la suites Alors c'est celle-là Ah ouais c'est celle-là C'est marrant Ouais Ibrahim Moi je serais content On se fait sauter une journée de cours C'est cool hein Et c'est quoi les classes découvertes Que tu faisais ton Manu ? Moi je suis parti dans les Pyrénées-Orientales à Tarbes Ah cool Et vous faites quoi ? Vous découvrez la région ? Ouais voilà On a découvert la région On a fait des balades On avait un prof d'astronomie aussi Donc il nous a un petit peu expliqué Le prophète des étoiles Ouais voilà On a fait aussi une balade en montagne On a dû faire 5 heures de marche Pour aller dans un chalet Ouais mais tu rigoles J'avais fait ça aussi J'avais fait ça en Auvergne C'est cool Ah oui D'un moment le mec Il te casse les couilles Avec sa passion de merde Tu fais plaisir Oui oui Ça te fait sauter des cours quoi Ouais dans les deux cas Même le truc d'Ibrahim Qui va se retrouver Dans une usine Qui sent le fromage Même ça c'est cool Ouais Ça fait sauter des cours C'est vraiment intéressant Comment se fabriquer les choses aussi Et puis comme tu dis Ça fait sauter des cours Après C'est toujours ça qui est bon à prendre Bah oui Il peut le prendre comme ça Bon On va reparler avec vous là Si vous avez des témoignages là-dessus Vous nous envoyez Vous nous envoyez tout ça Pour tout le reste Pour tout le reste aussi Moi aussi J'ai un secret avec les trans Mais je n'en parlerai à personne Eh bien écoute On ne dira rien Merci Kiki Sur l'appli Skyrock C'est Kiki Qui nous envoie un message Est-ce que c'est le vrai Kiki Qui n'est pas sur le terrain aujourd'hui Ah Ou un autre Kiki Je n'en sais rien C'est pas possible Je ne dirai rien Bon et je vous ferai une démonstration de dressage Pour vous qui avez des animaux à la maison Dans un instant Je vais vous montrer comment communiquer avec un animal Oh le dresseur dit foule quoi Oui en fait tu vas refaire la même chose que tu as fait hier soir finalement Qu'est-ce que j'ai fait hier soir ? Ou tu t'es fait dévorer le visage Avec Médeline ? Non je vais avoir une conversation avec elle en direct Car vous pouvez parler à vos animaux Oui bah ça on parle à nos animaux Oui mais les animaux te répondent également Et je vous ferai la traduction Si parfois On a un démonstration Si je vous ferai la traduction Mais non regardez je n'ai pas été mordé Et je vous ferai la traduction simultanée de tout ce que dit ce petit chien Non mais hier soir tu savais un petit staff T'as pas eu une petite douleur à la lèvre hier soir quand même ? Non parce qu'elle m'a foutu un coup de mâchoire là Ah ouais ? Bah oui parce qu'on joue à se taper sur la tête L'impression que ce moment va être très très intéressant Tout à fait Tu as un animal Manu à la maison ? Ouais j'ai un chat T'as un chat Tu communiques avec lui ? Les chats c'est compliqué hein Non c'est plus elle qui communique avec moi Quand je veux la caresser elle me niaque Ouais là c'est ça C'est la manière de communiquer Comme toi Guy Non moi ça va elle est sympa en ce moment là Ah ça va ? Ouais ça qu'à foutre ? Ouais ça qu'à foutre Non c'est ça fout C'est ça fout mon petit chat Mais en ce moment elle est mignonne Quand j'ai eu elle était très gentille C'était un super chat d'appartement Qui faisait plein de câlins Depuis que je déménageais dans le sud de la France Elle connait plus l'intérieur de la maison Elle veut même plus rentrer Ah ouais elle est dehors Elle est tranquille Bah il fait bon Il fait bon Dehors en 24 Dehors en 24 Tiens puisqu'on parle des animaux Avant d'écouter ton témoignage sur les galères Si on est arrivé on aide Nas qui a plein 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 de galères actuellement On lui file un coup de main Je vais donc vous faire la démonstration de dressage Et de communication avec vos animaux Ouais super Réunissez vos animaux autour de Skyrock Autour de la radio Et écoutez bien Viens voir Medellin Alors assieds-toi Assis 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 Wouw 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 Vous avez vu je fais wouw wouw Et elle fait wouw 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 Et là t'essaies de lui dire quoi Wouw 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 Elle va te bouffer le nez Elle va le bouffer comme hier Il va pisser le sang Vous avez vu un peu Allez-y foulo continue C'est pas beau tout ça Viens voir Medellin Allez une petite dernière Wouw wouw Ah elle regarde Guigui Elle me bouffer Guigui On cherche à nous parler je vais lui demander si vraiment elle veut un gâteau attention elle va te bouffer tu veux un gâteau elle est pompu là elle est contente elle est assise c'est quand elle est assise elle a son gâteau mais des incroyables c'est pour qui ça il est où le gâteau dans quelle main on se croirait vraiment au cirque attention attention elle va manger le gâteau c'est bien ce bébé putain mais c'est incroyable un chien elle est en train de te baver dessus c'était pour toi medeline c'est bien excusez moi c'est moi qui muc qu'est ce que vous pensez de cette démonstration magnifique exceptionnel c'est incroyable incroyable mais vrai mais les animaux et je tiens ben je suis d'accord avec rachaud là qui nous envoie un message du 94 et qui nous dit les animaux il faut les éduquer avec douceur ça ne sert à rien de les taper ça c'est vrai faut pas taper les animaux et tu as vu à greg qui dit mon chien répond à medeline c'est malin maintenant il a elle a réveillé ma fille mais c'est faux là faut en fait faut leur donner beaucoup d'amour beaucoup discuter avec eux parce que au bout d'un moment les chiens ils comprennent en fait le chien passe ton temps à te scanner bah ouais c'est clair c'est qu'il te regarde en permanence et l'interprète tous tes gestes et c'est tout à medeline oui oui en même temps à chaque hijab c'est pas non plus un truc extraordinaire aussi là comme ça c'est exceptionnel mais medeline se mettrait à miauler je veux non mais c'est complètement con elle me regarde et là je vais lui faire l'autre dirait qu'elle est en stress mais non elle est en stress elle veut un gâteau ah ok d'accord mais attends ça suffit mais non en fait elle est bête elle croit que t'as un chien non mais c'est mignon c'est tellement mignon les animaux c'est bien medeline tu es un gentil chien tout petit avec des petites dents minuscules oh oui minuscules c'est ça les petites dents merci voilà quoi les petites dents ah bah j'aimerais pas me faire une fermante par medeline ouais vous m'évitez je t'assure par expérience ah oui c'est vrai toi t'as tout c'est vrai j'ai remarqué medeline elle a pas comment avec marie elle a une grosse chatte aussi elle a ses chaleurs non mais même elle a toujours et j'ai toujours elle a toujours une grosse chatte t'as vu marie il t'a fait un compliment il était aussi belle que medeline t'as jamais vu ma chatte donc ferme ta gueule je demande qu'à voir je parle que tu es en train de perdre tes nerfs bon qu'est ce que vous nous dites comme message arrête tu fais hurler mon chien il a plein des messages comme ça là trop drôle mon chien répond fais lui que je fasse ouch oui il va devenir ouf Jestanny radioli pour converser avec un chien d'arrivée n'en revient pas non mais elle parle les voisins vont être contents d'entendre Medeline c'est pour moi il y a tous les chien de france qui sont mieux hurlais le message que tel vous avez envoyé la salue a f Gentle Fares Ferid aussi qui les tu laissent un message diful bien par les chiennes Ah bah ça, c'est d'une de mes spécialités Merci à toi Thomas Il me parle bien Postule dans un cirque Merci Pierrot Bon alors, les galères, parce qu'on est là pour montrer à Nas qu'on peut avoir des galères et que ça passe Les dernières galères que vous avez eues T'as eu quoi comme galère, t'appelais pour ça toi Manu ? Alors déjà tout d'abord Je vais vous rapporter toute ma force à Nas Les galères, c'est mieux de les avoir toutes d'un coup Comme ça à moins, après il sera tranquille pour plusieurs années J'espère pour lui J'espère, lui il a une galère au boulot Romano, la mairie a brûlé Il travaille en télétravail, il n'en peut plus Galère de voiture, il y a la voisine qui est rentrée dedans Romano a une galère intestinale Il est en train de mourir Un petit ok T'as eu quoi toi Manu ? Pas plus tard qu'aujourd'hui Ce matin, j'allais au boulot Je me suis fait rentrer dans le pare-choc arrière Les galères de voiture, il y a eu beaucoup Est-ce que c'était une femme ? Oui Romano, c'était une femme Non mais je sais pas du tout de la bise C'est un truc de fou Oh la la Dans ma chance, ça a été super mignonne Quelque part, c'est peut-être une galère pour un bon plan T'as pris son numéro Bah oui, avec le constat Sur le constat J'ai son numéro Rappelle-la, rappelle-la Je vais voir, je vais laisser passer quelques jours avant tranquille Mais oui Après, pareil, au travail, tu vois, je suis en camion magasin toute la journée Et bah c'est un mec de la fibre optique, enfin un mec de chez Orange qui m'a reculé dans le camion Ah mais genre t'as eu deux accrochages dans la journée ? Oh putain Deux accrochages dans la journée Ah ouais, t'as pas de bol Cédric, c'est arrivé deux accrochages dans la même journée ? Non Même à Cédric, c'est pas arrivé Franchement là, tu m'as battu, tu m'a gueule Ah pourtant, pourtant Franchement tu vois, je suis pas en tort, donc franchement, je suis bien Oui, oui, c'est vrai que t'aurais, ouais, sur les deux Ouais, mais enfin c'est chiant quand même quoi Oui, c'est chiant, c'est du matériel après Ouais, voilà, bon après Ça fait chiant quand même le matériel Ouais, c'est bon La galère de l'arrière Bah c'est chiant, c'est chiant Garage, tu te trouves sans bagnole Bah oui, oui Après tu me courais ou t'en prêtes pas Je suis pris en charge à 100% et je me prête une voiture qui m'amène devant chez moi Donc franchement que demander Ah ça c'est pas mal Ça c'est le luxe Franchement c'est top Ouais, c'est bien Ouais, c'est bien Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre Comme galère Le week-end dernier, j'ai marché sur ma terrasse J'ai cassé mon carrelage Juste en marchant En marchant ? En marchant dessus, j'ai pété mon carrelage Tu fais combien de kilos ? Bah alors, je fais pas 200 bombes Je m'appelle pas Cédric, gars C'est ce que j'allais dire N'invite pas Romano ou Cédric chez toi Petite attaque de Karim Je te kiffe Cédric, je te kiffe, t'inquiète T'es gentil, merci Je te kiffe moi, tu me réveilles là Parle moins fort Ouais, c'est vrai en plus Il burle dans les oreilles alors que je dors Tu vois, j'ai marché Je pense qu'il devait être un petit peu fragilisé J'ai marché dessus Je pense qu'il a été mal posé Je pense aussi Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu deux fuites d'eau dans deux chiottes différents le mois dernier Pareil, j'ai eu des travaux Au mois d'avril, j'ai refait ma terrasse Sauf que les artisans, ils ont damé Ils m'ont fait une fuite d'arrivée d'eau chaude Mais tu habites dans l'immeuble de Cédric, non ? Non, non Tu as les mêmes entrepreneurs ? Ou alors tu as les mêmes entrepreneurs ? Franchement, je sais à qui ne plus affaire à faire maintenant Ah bah ouais Ils ont damé, ils m'ont fait une fuite d'eau Sur l'arrivée d'eau chaude de ma cuisine d'été C'est-tu des femmes ? Arrête, Romano Arrête, c'était des mecs Et on a mis deux semaines avant de comprendre qu'il y avait la fuite Je t'explique le débit d'eau Et pareil, le mois d'avril, ils m'ont fait une autre fuite Mais dans la piscine Oh, dans la piscine C'est des mecs qui ont rempli la piscine Non mais les mecs, c'est des mecs La piscine qui fuyait Voilà, j'ai la piscine qui fuyait J'ai une bus de renfoulement qui fuit Donc là, j'ai un gros trou On est en train d'essayer de réparer tant bien que mal Moi aussi, j'ai un gros trou Parce que je suis large Ah, qu'est-ce qu'on rigole Ah bah oui, ça va Tu sais, je peux continuer L'année dernière, j'ai aussi eu mon revenu Non mais le mec, toi t'es monsieur Non mais t'es monsieur T'es monsieur Shkouboud Le mec, j'ai galéré C'est quoi ? Je suis complètement, mais entièrement d'accord avec toi Je vais même te dire Et le pire, je crois que c'est le pire que j'ai fait L'année dernière Je rentre du boulot Un soir, je tape deux marcassins J'en prends un à gauche, un à droite Ah bon, on a pas hier, ouais Marcassins, Cédric, c'est les bébés quoi ? C'est bébés quoi, les marcassins, Cédric ? Bah, c'est comme des petits hérissons Mais non, mais non Ah, c'est les bébés Oh, c'est de tout petits hérissons C'est des hérissons Voilà, des petits hérissons Cédric, je crois en toi, aux questions pour un gros con Ah, ça va être fort ce soir Merci Tu crois en lui pour être gros con ? Ah, mais je suis malade, je sais pas si j'ai pas question pour un gros con Qu'est-ce que t'as, Cédric ? Je suis pas bien, je suis en... Ah, il veut déclarer forfait ? Non, non, je déclarer forfait, mais je suis en sueur, je suis pas bien, je suis fatigué, j'ai mal au nez Ah, c'est pas ce que tu as, hein ? Je suis KO Tu t'aurais pas choper un Covid ? Ah, putain, c'est ce que j'allais dire Moi, c'est ce que je pense Ouais, mais tu veux pas rentrer chez toi, gros ? Bah non Bah ouais, mais tu vas... Putain, j'ai bien fait de pas venir Ah, le mec la sentit Comment je suis content de pas venir Tu te rappelles que Romano est chez lui, hein ? Tu l'as senti, Romano ? Ah ouais, bah je suis bien content, hein ? Non, mais pour un peu, c'est ça, Cédric Oh, vas-y, en plus, je tousse comme une bête, gros Mets tes mains Non, mais je mets la main dans la bouche, Cédric, quand tu tousses Bah, je suis malade, je peux rien T'as zéro compassion dans cette équipe Non, mais on compatit, mais mets tes grosses mains devant ton visage Bah oui, tu as des grosses mains, mais elle est devant ton visage Allez, voilà Bon, t'as pas de galère sentimentale, toi non plus Ce qui est quand même plutôt positif, ça, Manu ? Non, 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 moi, ça va Moi, non, ça va, j'ai pas un plein à ce niveau-là Ni de problème sentimentaux, ni... Bah déjà, c'est déjà pas mal Si tout se passe bien au niveau sentimental ou sexuel C'est quand même une bonne nouvelle Ouais, c'est clair Exactement Ça compense pour tout le reste, pour toutes les galères Mais c'était toute ta vie comme ça, toi, Manu ? Ou il y a des pauses, quand même, au niveau des galères ? Euh, non, il y a quelques pauses En fait, je t'avoue que depuis que je suis arrivé dans le sud Ouais, les galères, elles fonctionnent un petit peu trop souvent, à mon goût Voilà, tu supportes l'OM, alors Aïe, aïe, aïe Exactement, exactement Ça, c'est une galère, ça va, bon courage Arrête, arrête Bon, bah voilà, Nas, il se sent un petit peu moins seul Ah oui, j'avais dit les galères de l'équipe Vos dernières galères, on avait fait Guigui, on avait fait Cédric Le reste de l'équipe, Karim, galère, c'est dans 6, ça va, tranquille ? Euh, attends, non, ça va, franchement, ça va Non, t'es bien ? Ouais, ça va, je suis bien Ah bah heureusement Pas de galère de voiture, pas de galère de bécane Pas de galère de love, de sexe, d'amour Non, juste ma meuf qui me casse la tête un peu Mais bon, ça c'est normal Allez, j'étais sûre de ça C'est normal, c'est normal, donc tout va bien en fait Ça va, alhamdoulilah C'est bien, Marie, les galères ? Bah moi, à part mes galères de train, là, les bécanes de... Ah oui, c'est vrai Ah ouais, putain, ça, c'était bien une galère Ouais, mais ça, c'est rien C'est vrai, quand on est dedans, on devient fou Ah, c'est chiant Et puis quand on y pense après, c'est pas très grave Ouais, non, mais bon, là, déjà, j'avais loupé le retour J'avais deux heures d'heure Ah oui, mais ça, ils y peuvent rien, là, si tu loupes ton train, tu vois Bah oui Ouais, ça, c'est sûr Ça, c'est une bonne ta faute Oui, c'est vrai Il y a le canard qui nous laisse un message Fais-moi, je loupe tous mes devoirs depuis le début de l'année On en a déjà eu deux Ouais, bah, au deux J'en mets 203 le prochain, et puis après, ça, il ira mieux Galère, Samy, t'as eu des galères ? Putain, moi, gros, depuis la rentrée, donc j'ai pris quatre fois le train Oui Et quatre fois, j'ai eu, genre, une heure de retard Bon, si c'est que ça Non, mais bon, au-delà de la blague de la SNC Non, mais gros, j'ai l'impression de porter la poisse C'est-à-dire que le train d'avant est à l'heure, le train d'après est à l'heure Et le tien, il est en retard Mon train, une heure de retard Mais quatre fois, les quatre fois où j'ai pris le train, quatre fois Non, ils le font exprès Tiens, il y a encore l'autre con de Marcy Ah tiens, on va le faire galérer On part en retard C'est l'enfer, je te jure C'est un truc d'où ? Tiens, Anna, c'est une galère C'est chaque fois que j'ai fait l'amour Ça vient trop vite et c'était pas le cas avant Ça vient trop vite Ça veut dire que t'es devenu précoce Alors qu'avant, t'étais pas précoce Ah, c'est chiant Ah ouais, c'est vrai que c'est... Ah oui, c'est chiant, ouais Ouais, puis quand t'es précoce, je sais pas, ça fout la honte un peu Bah, c'est sûr que t'es pas bien, quoi Sur le coup, t'es... Ah, ça met mal à l'aise, oui Un peu, ouais Tu voulais témoigner ? Non, pas forcément Enfin, non, je sais que ça met un peu mal à l'aise, quoi Bon, après, c'est pas méchant Si c'est ta meuf officielle Comme disait Cédric, tu remettras le couvert Elle le restera pas longtemps Ah, peut-être, ouais Ça serait un autre problème, ça, en fait Elle va vite aller se faire ken par un autre Pour avoir un peu plus de plaisir Donc, ouais Bah, tu vois, la précocité Moi, je considère ça comme une galère reloue Ça te ferait chier d'être avec un chien Ah, non, mais si c'est à chaque fois, c'est une galère, ouais, quand même Bah, tu t'y fais, dis Cédric, mais... Bah, non, c'est pas à chaque fois, moi Bah, non, je te le dirais C'est une fois tous les combien de temps, par exemple ? A peu près Il ne baisse pas, pour l'instant Ah, merde, c'est quand il baisse J'ai mis un petit stand-by, là C'est une fois de temps en temps, à chaque fois qu'il baisse Mais de temps en temps seulement, c'est... Tu vois, c'est pas au sein, alors Mais t'es jamais allé voir un médecin pour lui dire ça ? Je peux aller voir un médecin et dire Ouais, je suis précoce, t'es con Bah, tu devrais Bah, l'affiche, laisse tomber Bah, plutôt que d'être précoce toute ta vie, au moins Autant résoudre le problème Bon, Manu, on te remercie, en tout cas J'espère que ça remontera le moral de Nas Et puis tous ceux qui ont des petites galères actuellement Et puis, bon, n'hésitez pas, appelez-nous 01-53-40-30-20 Pour nous parler de tout ce que vous voulez Et si vous avez des galères à gérer On attend vos témoignages, on peut essayer de vous filer un coup de main Vous, n'hésitez pas 01-53-40-30-20 Il y a des paquets de trucs de voitures, hein, Christophe Voiture en panne, scooter en panne Manque d'argent, machine à laver qui fuit C'était la piscine qui fuyait, Manu Lui, c'est la machine à laver Jenna, j'ai glissé sur du dentifrice dans ma salle de bain Je suis tombé sur ma brosse à dents Elle s'est coincée dans mon cul Ça, à la limite, ça peut être sympa Ça t'a brossé le cul, c'est bien Oui, exactement, ça te lave le cul, c'est pas mal Bon, allez, on vous attend en direct Comme tous les soirs, Manu, on t'envoie ton t-shirt Skyrock à Montpellier Dans le 34 en tout cas C'est cool, merci à vous Et bien merci Et on va attaquer notre double appel avant de retrouver Pierre de Poitiers Puis de vous retrouver en direct, vous nous parlez de tout ce que vous voulez Tous les soirs sur Skyrock Et 1-0, bah tiens, une petite galère pour les bleus ce soir On perd, mais nous on s'en fout, on perd les vaches amicaux Ouais, ça compte pas, on s'en fout Allemagne, France Mais c'est normal, il n'y a pas Mbappé ni Dembélé, gros, les parisiens En gros, on s'en fout, quoi Ni Hernandez, Lucas, il n'est pas là, gros Il n'y a personne, en fait C'est normal, il n'y a pas les parisiens, gros Bon, ça nous fait donc 1-0 1-0 à la mi-temps Pour la mi-temps, et là c'est parti C'est le double appel, on y va Ouais, c'est ça, t'es qui, toi ? Que ce soit, connor ? Aucun des deux n'a appelé l'autre Eh bien, viens, viens me le dire en face Ouais, ouais, t'as eu un bourse en merde, hein Le double appel de Default sur Skyrock Elle était bourguignonne, elle, non ? Ah, ça ressemble Ah, ça ressemble à l'Axan Bourguignon J'adore l'Axan Bourguignon C'est tellement classe Oh, pas grave C'est sexy Est-ce qu'on va faire un tour en Bourgogne ce soir ? Ah, je sais pas On a eu des numéros toute la France Donc c'est possible qu'on aille faire C'est possible qu'on aille faire un tour en Bourgogne Allons-y Ça me ferait bien plaisir Exactement Envoyez-nous les numéros de vos De gens que vous connaissez, que vous aimez bien Comme ça nous permet de visiter toutes les régions de France Vous pouvez nous envoyer ça tous les soirs dès 21h On a testé les numéros Et on va aller connecter les uns avec les autres maintenant Attention, attention C'est parti Ça sonne Vous êtes en plein double appel sur Skyrock Ah, on va bien se marrer Ah bah oui, je suis d'accord avec toi Célestin qui nous envoie un message J'espère qu'on va bien se marrer On part un peu à l'aventure Vous le savez, tous les soirs L'aventure du double appel Tu es sans Romano ou pas ? Euh, non Attends, mais j'ai ma voix Est-ce que tu veux que j'imite Patrick ? Oh, regarde, je l'ai Patrick Je suis en train de me masturber, là Il est là, Patrick, t'as vu ? Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non ? Allô ? Allô, oui ? Ah, vous avez envie de vous masturber un petit peu ? Je vais vous glasser les couilles, hein Tu vas revenir à Madude, vous glasser les couilles, hein D'accord ? Allô, dégage lui, il est bonouf, là Bah dilait, oui, bah dilait à Madude Négâle le bonouf, dégage le bonouf, dégage Allez, 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 on reculer Négâle, je t'en sers, on reculer Ouais, tête de mort Tête de mort Va te sers, on reculer Tête de mort T'as que de la gueule. Fais ta gueule aussi, toi. T'as rien dans le pantalon. Ouais, t'as le pantalon. Viens, toi, t'as le pantalon. T'as en cuir. Salam alikoum. Salam alikoum. Pourquoi il est raciste ? Salam alikoum. Salam alikoum. Non, non, pas ça. T'as en cuir. Nikoumouk. Voilà. Eh, Nikoumouk. Eh, Nik Babak. Ben, Nikoumouk, pas aussi pareil, gros. Eh, va te faire reculer. Bah, dis à ta femme qu'elle se met en ennuisette. Ouais, ouais, bah, eh. Eh, dis à ta femme aussi, va te faire reculer. On va faire la baiser. On va aller que ta femme a l'aimé la cuquette. Allô ? Ah, ouais, ouais, bah, ouais. Tu parles mieux français, quand même. Ouais, c'est bien, genre. Eh, t'as vu, hein ? Dardine bébec. Ah, ouais. Tu te railles de même, non, toi ? Non. Ah, non, moi, j'envoile pas une. Ah, non, bah, les couilles, hein, ouais. Ouais, ouais, moi, je vis avec les allocs et avec les impôts, hein. Ouais, c'est pas super, c'est ton type. Bah, ouais, ouais, je vais faire un truc, il y a une bonne forme, c'est lui. Eh, et Ville Marle-Le Pen en 2027. Bill va Rive Le Pen, il a dit. Ah, merde, il fait peur. Ouais, en 2027, Ville Marle-Le Pen. Ah, ouais, ouais. Marine Le Pen, on avait bien compris. Oui, il va arriver. Elle va passer, elle va passer. Non, en 2027. Elle va passer, putain mais. Ah, j'ai compris, en 2027. Ah, ouais. Comme ça, je fais bouillou le dehors. Et hop, Bill va. Et il fait vraiment une belle pub pour le parti, là. Là, il fait une promo du fou, là. Mais là, c'est les couilles, c'est les couilles. Eh, Niko, mon dieu. La promo, c'est nickel. Quel promo ? C'est le promo de quoi ? Eh, bravo, ouais, bravo. On a compris, chef, on a compris. Là, la promo supermarché, là. Oui, le bleu. Ouais, mais à part du coup, vous êtes d'abord à la peau, quoi, vous êtes... Eh, vous avez dépensé à l'alcool. Ah, bah, oui, c'est vrai. A priori, tu t'y connais. Ça boit à l'alcool, Colm. Ça boit à l'alcool. Ah, ça boit à l'alcool. Ah, ça boit à l'alcool. Ouais, c'est pas bien français, hein. Ah, ça boit à l'alcool, ça drogue. Ça drogue, ça drogue. Énormément. Vraiment. Ouais, ouais. Ça va le haut, hein. Eh bien, écoute, on te remercie parce que tu étais sympathique. Ah, mais très agréable. Et elle est où, ta femme ? Eh, dans ton cul. C'était rigolo, ça. Ah, bim. Non, non, moi, je savais pas tes lois, moi. Comment ? Hein ? Je savais pas tes lois. Mon frère, c'est l'écout, c'est tout. J'ai pas compris. Moi, vous me cassez les couilles, mais quand tu veux parler, normalement, c'est tout. Bon, eh bien, bonne soirée, hein. Non, non, non. Merci, allez. Allez, bonne soirée. Et bisous à ta femme. Eh, bisous. Ouais, ouais, mais pas ça mal à l'alcool, j'aime pas ça, moi. Eh, salam alaykoum. Salam alaykoum, j'aime pas ça, moi. Eh, salam alaykoum, on mangera un couscous, en fait. C'est salam alaykoum qu'il a pas aimé. Tu veux manger un couscous ? Je vais plutôt cochon. Cochon. Je vais manger un couscous au cochon. Elle va faire un cunier à ta femme, alors. Cochon, cochon. Voilà. Va faire un petit cunier à ta femme, tu vas s'éclater. Ah, pas cochon. Eh, bah, va manger ta femme. Allez. Ouais, 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 ouais. Et mange un pied, et mange la chaleur aussi. Et voilà, sucez ta femme. Cochon, cochon. Allez, salam alaykoum. Allez. Et voilà, sucez ta femme. Eh, salam alaykoum, croya. Bah, sucez ta femme. Bah, sucez ta femme. Eh, salam alaykoum, croya. Bah, sucez ta femme. Sucez ta femme. Oui, mais elle a pas de b***, ma femme. Ouais, bah, elle se bat. Elle se bat. C'est bien dommage. Laisse la moule. Laisse la moule. Laisse la moule. Laisse la moule. Très bien. Vas-y, la moule. Allez, bonne la moule. Allez, bonne la moule. Il a pu s'arrêter, laisse-moi. Il est lancé, là. Il est lancé, là. La moule. Allez, c'est la moule. Eh, vous êtes vraiment débit de vous. Eh, écoute, tu es sympathique, toi aussi. Tu es sympa. On va te souhaiter une bonne soirée. Bon, je te reprends que, eh, arrête en France. Laissez pas en France. Voilà, c'est ça. Allez, c'est bien. Salut. Le clomber, c'est bon. Voilà, va prendre... Merci, j'ai lancé. Le clomber, c'est bon. Le clomber, c'est bon. Allez, va regarder ses news. Salut. Coucou, c'est bon. Le clomber, c'est bon. Eh, salam alaykoum. Salam. Ouais, frappe ta gueule. Eh, salam alaykoum, ça le met à boue. Ah, non, c'est bon. Hamdoullah. Voilà, il a cassé le téléphone. Ah, ça y est. Hop là. C'est le mec qui t'en sait. Il est parti. Souvent, entre racisme et intelligence, il y a des points communs. Ah, vraiment. Et il était génial. Et une fois de plus, on s'en est rendu compte. Bon, on a passé un bon moment. Incroyable. On a d'autres, j'imagine. Celui nous a fait un double appel à lui tout seul. Oui, il a fait tout seul, ouais. Allez, c'est parti. On y retourne. Mon dieu, le gars. Moi, j'ai bien aimé, moi. Allons-y. Oui, carrément, il a parlé arabe et tout. Ouais, c'était cool. Moi aussi, je vous le dis à tous et à vous toutes. Salam alaykoum, rouia. Alaykoum salam. Comment on dit au pluriel salam alaykoum rouia ? Routi. Salam alaykoum, routi. Allô, l'eau. Et routette ? Routatette. 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 Oui, bonjour. Bonjour. Le calme après la tempête, là. Ah ouais. Clairement. Comment ça va ? C'est de la part du qui ? Ben, c'est vous qui appelez, madame. Ah ben, pardon ? Ben oui, vous appelez, madame. C'est incroyable, on ne peut plus être tranquille chez nous. Ben oui, les téléphones sonnent tout le temps, madame. Ah oui ? On allait faire l'amour, en plus. Il nous dérange un peu. Oh, c'est magnifique. Avec qui ? Ben, avec ma chérie. Ben, on va faire l'amour. Continuez, donc. Ben oui. Tu veux venir ? Non, merci. On t'invite avec plaisir. Parce que mon mari, il a une très grosse biroute, mon ami. Eh ben, c'est formidable. Bon, ben, vous êtes gentil, ça fait plaisir. Tu veux venir lui mettre un coup de langue dessus ? Oh, vous êtes un bon cochon. Encore des cochons, décidément. On m'appelle. Bonsoir. Eh, c'est marrant, ça. Vous amusez bien ? Oui, ça va. C'est excellent. Ça va, ça va. Vous êtes sympa. On vous embrasse. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bon, ben, nous, on va faire l'amour. On pensera à vous. Faites comme vous voulez. Moi, je suis... C'est déjà fait. Ah, ben, on va penser à vous, alors. Ah, ben, pas obligé. Oh, si, si, si. Au revoir. Au revoir. Pensez à lui vous vider avant de dormir. Au revoir. Ben oui, il faut toujours se lever avant de dormir. Au revoir. Bon, les doubles appels, logiquement, on n'intervient pas. Mais là, on était obligé. T'es sûrement charmante. Vous avez vu ou pas... Pardon ? Les doubles appels ? Vous allez me faire rire. Ben, c'est fait pour. Non, mais toi, t'es gentil comme tout. T'es sympa. On te fait un bisou. Allez, on t'en pète plus. Salut, au revoir. Non, mais j'aime bien quand t'es déjà gentil. Mais t'es sympatoche. Bon, on essaie d'en mettre en contact. Ah, ben, comparé à l'autre d'avant, oui, c'était un autre. Ah, l'autre aussi, il était sympatoche. Oui, il était rigolo, l'autre. De loin. Oui, j'ai rien compris. Si c'est une blague, vous me connaissez peut-être. Bon, enfin bon, ça suffit maintenant. Oh. Bon, allez, au revoir. Attendez. Bon, attendez, on y retourne. Allons-y. On va essayer de faire un double appel dans les règles de l'art, comme on dit. Allô ? C'est moi, l'art. Bonjour. Bonjour. Allô ? Bonjour, là. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez un appel ? Oui. Ah, la vie, ta mère, la petite. Voilà, t'as rien à faire de ta vie. C'est la mère, la petite. Ah, ouais, elle ne peut pas être à ta mère. C'est la mère, la petite. C'est sympa. Allô ? C'est gentil. Ils mettent plein d'appels en même temps. Je te jure, je suis mort de lui. Ils mettent plein d'appels en même temps. Je vais te voir. Allô ? Enfin, je vous... Oui, je vous écoute, mais je ne comprends pas ce que vous voulez. En fait, c'est vraiment un truc qui vous a appelé. Il y a de ma carte un peu, ou quoi ? Ah, je pense qu'il doit avoir un problème, alors. Allô ? Il y a d'autres. Ouais. Allô ? Tu veux quoi, en fait ? Quoi ? Allô ? Oui. Et toi, arrête de faire la meuf, la salope, parce que tu vas me gonfler, là. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous m'avez, vous voulez quoi, en fait ? Vous voulez... Eh, vous parlez à qui, monsieur ? Bah, vous voulez quoi, en fait ? Bah, je veux rien du tout. Vous venez d'où ? On va pas vous dire que vous... je vais pas vous dire que vous tuez un doux. À part tout de quoi, vous êtes pas bien, vous ? Mais ça va pas, vous devez faire erreur, monsieur. Non, mais c'est juste que vous êtes pas bien, là, avec votre coquine. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive ? Espèce de bâtard, là ! Bon, je t'ai mort ! Bon, je t'ai mort, ouais ! Non, non, non. Il se dépue. Ouais, ouais, ok. J'ai trompé numéro, mon pote. J'suis pas ton âge, monsieur, bâtard. Bonheur, euh, pas de faire foutre. Non, mais... Hein, j'suis meilleur HMR, j'suis pas comme toi, moi, j'ai pas que ça qu'à faire d'appeler les gens d'inconnu, hein. Pas que ça qu'à faire, hein ? Fais ton vrai numéro, puis on verra c'est qui. Bah, dis donc, ouais. C'est de pute, de bâtard, là. Ah ouais, rien a pété. T'as vraiment fait à foutre ? Ouais, ok, y a pas de soucis. Allez, allez, allez ! Ouais. Hein ? C'est super l'idée, là. Hein ? Mais t'es toujours aussi chou, là ? Ah bah toi, t'es un bon pervers, alors encore pire. Ah bon ? C'est une famille, en fait, c'est une famille des pervers, en fait. Il faut qu'ils t'enculent, là. Bon, du pervers, on en a. Mais toi, t'es la petite pute, sinon ? De toute façon, on démarche. Vous savez pourquoi ? J'ai démarré directement à la gendarmerie. Je vous ai jeté à votre numéro au téléphone. On va passer en justice. On en parle, là. C'est toi, la petite pute ? Ah bah oui, c'est toi, la petite pute. Ok, d'accord ? Ok, d'accord ? Ok. Ouais, 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 ouais. Bande de gignoles, bande de bâtons que vous êtes. Ah, t'as un bon. Ah, t'as un bon. Allô ? Parti. Tous. Tout le monde s'est barré d'un coup, là. En fait, le dernier était tout seul à parler, à la fin. Ouais, c'est ça. Le mec insultait personne. Eh bah voilà, c'était sympa, dis donc, ce soir. On a fait un beau tour de France. Les Français sont en forme. Ah, de ouf, ouais. Et on a de tous les styles. C'est ça qui déchire. Bon, les doubles appels. On les retrouve demain matin dans le morning. Ne les loupez pas. Et puis, tous les soirs. Vous laissez bien les numéros. Si on a le temps avant minuit. On peut s'en faire un bonus. Et puis, dans un instant, on aura en direct avec nous Greg, qui habite à La Rochelle. Salut à toi, Greg. Ouais, Greg. Mon gars. Ouais, mon gars. Ouais, Greg. Salut, Greg. Ça va ? Ouais, mon gars. Ça va ou quoi ? Ça va bien, Greg. Bah ouais. Coucou, Marie. J'adore savoir. Coucou, Marie. Coucou, Marie. Eh oui, coucou. Eh oui, coucou. Eh oui, coucou. Eh oui, coucou. Je te suce la bite. Tu l'as fait de l'effet, Greg. Je te le dis comme ça. Ah ouais. Déjà, tout de suite. Ah, tout de suite. C'est sexy que ça. Ah oui. Ça va être chose. C'est ça qui est bon. Toi, t'es à La Rochelle. On aura Pierre de Poitiers. Suivez-vous tous et vous toutes en direct. Oh putain, on est tous ensemble. On a tous le même problème si ça se trouve. Bah on va voir ça. Salut Pierre. Ouais Pierrot. Ouais Pierrot. Salut Greg. Vous bougez pas. Vous restez avec nous tous les deux. Vous nous appelez. Si vous êtes pas encore à l'antenne. Bah vous pouvez aussi débarquer ici. On vous attend de toute la France. Et on prépare questions pour un gros con. Le manque de match de la soirée. Qui va opposer Cédric à Karim. Question pour un gros con. Ça arrive. Et Radio Libre. Bah c'est bien parti. Depuis 21h on est là. C'est pas normal d'avoir des bras qui arrivent au niveau des tétons. Romano. Ah non, c'est mon cul là qui est ouvert. Cédric. Je me suis dit ouais je vais me chier tu mais laisse tomber quand même. Marie. Trois mecs et moi donc moi ça se passe bien. Samy. La chatte. Karim. Ah t'es un bon susboule toi. Gigi. J'ai été victime d'un complot. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais c'est tous les soirs dès 21h vous branchez sur Skyrock. On est là à 21h minuit. La plus grande Radio Libre de France. Vous tous et vous tous dans le direct. Un numéro pour nous appeler. Pour arriver directement dans le studio si vous avez un truc à nous dire. C'est le 01 53 40 30 20. Et sinon vous envoyez tous les messages que vous voulez. Avec l'application à Gigi 74. Gigi. Salut la Haute-Savoie qui dit bonjour à toute l'équipe. J'ai manqué l'émission d'hier soir. Qui a gagné le clash. Bonne émission. Hier soir c'est Romano. Et bien c'est moi qui ai gagné le clash. Trois serrages. Je l'ai baisé hier. Et je l'ai baisé malgré tout le coup monté. Parce que Cédric est en train de tricher en ce moment. N'importe quoi. J'ai eu 4 victoires à la suite. C'est pas de ma faute. J'ai été meilleur que toi. Diffoul est censé ouvrir une enquête que j'attends les documents. T'as qu'à l'affaire toi ton enquête. Je suis pas les experts. Les documents. Ah bah non. Ca c'est clair que t'es pas les experts. Tu parles. On a bien remarqué que t'étais pas les experts. Ouais ça. Bon. En tout cas t'as gagné le clashard. Ouais. En tout cas merci encore à vous tous mes amours. Et rendez-vous demain pour une prochaine branlée contre Cédric. Pas sûr. Cédric est un tricheur. Non je triche pas. N'importe quoi. Y'a pas de machine. Nouveau clash de la drague demain soir. Ce soir c'est question pour un gros con. Le grand rendez-vous de l'intelligence de la culture avec Karim et Cédric. C'est nous. On va le faire peut-être dans pas longtemps le match. C'est quoi tu veux. En tout cas avant minuit. C'est promis. Préparez-vous. Euh. Je suis rentré à la fac. C'est ouvert les facs déjà. Ouais ça dépend. Bien sûr. Certaines en tout cas. En tout cas la tienne elle est ouverte. C'est trop cool la vie là-bas. Message de Crow sur l'appli Skyrock. Attends. C'est surtout qu'il va quand tu veux quoi. C'est pour ça que c'est super la vie. Ouais. La vie là-bas là. Après si le problème c'est que si t'y vas jamais tu risques de rater tes études. Tu pourras pas réussir ouais. Y'en a qu'ont essayé ça n'a pas marché en général. Oui c'est vrai. Bon sinon bah vous nous appelez pour tout ce que vous voulez. Allez-y hein. Si vous avez des bonnes nouvelles. Bon des mauvaises nouvelles. Des trucs à gérer. On est là jusqu'à minuit sur Skyrock. Salut à Philo tiens qui veut nous parler d'un bad trip. Mais t'as pas laissé ton numéro. Il manque 3 chiffres sur ton numéro Philo. Un bad trip sous cannabis en fait. Puisque c'est après avoir fumé des joints. Je me suis senti mal. Et j'ai vomi. C'est pas normal parce que mes potes ils étaient pas comme moi. Ah bah oui Philo alors. Tout le monde réagit pas pareil. T'es habitué eux. C'est vrai. Quand ils fument des oinges. Cédric par exemple toi tu as jamais fumé d'oinges. Non jamais. Là je virais quand il y avait. J'ai une chronique t'as lu mais pas de joints impurs. Non mais quand il y avait Snoop et Wiz et tout ça. Tout le monde a fumé. Ah ouais. Sans le vouloir. Mais foncez. Snoop et Wiz. Ah je peux plus sortir du studio c'était abusé. Alors Wiz Khalifa et Snoop étaient venus. C'était un aquarium. Si vous étiez à l'écoute à l'époque. C'était quoi ça ? 10 ans au moins. Vous vous en rappelez sûrement parce que c'était une soirée de malade. C'est à dire que. On ne se voyait plus nous. On ne voyait plus rien dans le studio. T'avais l'impression d'être dans le brouillard tellement qu'il y avait de fumée de drogue. Et ceux qui n'ont jamais fumé ils étaient drogués. Et Cédric t'étais drogué. Il rigolait comme un con. T'arrives pas de rire t'étais là hi hi hi. C'est que moi j'étais à côté de lui tu vois j'étais assis à côté de lui. Il me soufflait dans la gueule t'as vu donc à chaque fois ça allait directement dans ma gueule. Et au bout d'un moment je t'ai foncé des gens. T'as fini drogué. Ah j'étais rouge. Et celui il avait yeux tout rouges. Ah bah on avait tous les yeux rouges hein. Improyable. Moi j'étais contente j'ai fumé gratuitement comme ça. Et j'en ai ramené à mon fils. Il nous avait passé le joint et je peux dire que c'était fort. Moi je m'étais étouffé à un moment. C'était un blunt en plus. Eux mais que de la weed t'as vu ils prennent. Eux c'est pur. Ah ouais la vache. De la weed pure et... Ils ont un rouleur de joints eux. Ouais c'est clair. Ils ont un mec qui roule les joints. Il lui allume. Le mec il s'étouffe quand il l'allume. Et après il lui passe. C'est un beau métier ça. C'est le goûteur. C'est ouf. Le mec est défoncé les yeux rouges. Ah mais non il est tout rouge mais laisse tomber quoi. Donc tout le monde réagit pas pareil. Oui Cédric toi tu rigoles toi. Ouais moi j'ai rigole mais tu me frottes un peu. Et après tu te frottes au monde de l'électif. Tu te vas à pieux salope. Ça c'est l'alcool ça. Non mais tu dis un peu salope. Non je viens pas salope. N'importe quoi. Bah si c'est vrai tu viens un peu salope. Après pas de mal. Donc le méchangiste t'as fait un peu ta salope. Non non mais je vais t'emmener comme ça. Je vais te fouetter tu vas voir. Non mais laisse-moi dehors de tes délires s'il te plaît. Bah viens. Si tu n'étais pas là hier. Pourquoi pas. J'ai dit ça pour Gigi qui allopait l'émission d'hier. Et Cédric est allé en club échangiste. Ouais ce week-end on m'a invité donc j'y suis allé. C'était sympa tu vois. Je me suis fait brancher. J'ai juste un peu mal au cul maintenant. Un tout petit peu ouais. Sinon ça va. Je vais y retourner. Il m'a invité Bruno. Très bien. Tu vas retrouver ton ami chauve qui était torse nu là. Avec sa femme. Avec sa serviette autour du ventre. Ouais. Non mais si j'y vais. Vas-y de toute façon je n'y crée pas là-bas. Parce que le salopard il va prendre des photos de moi genre. En train de baiser ? Non non non. En train de baiser mais. Tu sais avec mon ventre à l'air. Ton vitre à l'air c'est ça. Ton vitre à l'air c'est ça. Voilà. C'est mon vide à l'air. Je ne comprends pas trop ce que tu racontes. Je vais te mettre à walper là-bas. Juste à un paréau t'as vu. Tu vas te mettre à poil et tu te balades le ventre à l'air. Déjà une photo de toi en paréau déjà ça peut nous faire mourir de rêve une soirée. Oui oui. Peut-être même une semaine. Peut-être même à moi. Je t'imagine en paréau. Vas-y mais je vais aller avec Karim hier. J'ai parlé avec Karim. Karim il voulait y aller. Où ça ? Je vais changer juste. Ah non je n'étais pas avec toi. Ça c'est une avance qui te fait. J'imagine Karim. Je vais à plus Bruno. Bon pour Philo vous nous laissez vos messages si vous avez un témoignage. Et Philo laisse nous ton numéro en entier là pour qu'on puisse te rappeler pour l'histoire du ouinge qui est mal passé qui t'a fait vomir. Dites nous si vous avez eu aussi des réactions un petit peu spéciales quand vous avez fumé un ouinge. Apple Skyrock 41759 vous avez fumé un Bédo. J'ai une pote elle se voyait en double. Elle se voyait en double ? C'est-à-dire qu'elle était assise elle avait tiré sur un joint. Elle avait l'impression qu'il y avait un double de son corps qui était devant elle tu vois. D'accord. C'est peut-être un miroir qu'elle avait devant elle. Non 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 elle s'est assis à la terrasse d'un café. En fait elle s'est pas rendu compte elle louchait. Non mais non elle s'est à la terrasse d'un café et en fait elle se sentait en double tu vois. C'est-à-dire qu'elle a bougé à gauche ça a l'impression que son corps est bougé après elle. D'accord. Elle a plus jamais fumé d'ailleurs. C'est la première fois qu'elle fumait. Ouais je te jure elle est en panique. Gui t'as déjà fumé ? Jamais. T'as jamais tiré sur un joint ? Jamais tiré sur un joint ou alors si mais tu sais il y a vraiment une mini mini taf quoi. Ah elle t'a fumé ? Non mais c'est un truc juste... T'as déjà testé quoi. Ouais c'est même en crapotant tu vois. Donc j'ai pas vraiment fumé. Oh elle a fumé ! Il a fumé ! Il a fumé ! Tu peux pas couper son micro ? Attends, attends, attends. Radio Livre attends. Tout le monde est en train de parler. Oh, oh il a fumé ! Il a fumé ! Il a pas en mettre ! Donc non j'ai jamais vraiment fumé. Donc j'ai pas eu les effets. Donc jamais vraiment testé non. Vas-y reteste ! Bah faut essayer ! Tiens c'est Clélia qui... Comment faut essayer ! Clélia qui nous laisse un message et qui nous dit moi j'ai arrêté de fumer parce que j'ai le vagin tout sec quand je... C'est pas facile à dire. Le vagin tout sec quand je veux faire l'amour. Bah ouais ouais c'est la sèche les muqueuses. Ah t'as le vagin qui sèche toi dis donc. Bah faut hydrater. La bouche aussi. La bouche. J'ai le vagin râpeux. Ah ouais carrément. Première solorap. Première solorap du vagin. Ouais c'est vrai que ça peut agir. Bon vous témoignez si vous avez eu des... Mais moi je vois. J'ai fumé beaucoup. Vous avez fait des trucs chelous vous pouvez nous dire. Moi je fumais beaucoup. Ça m'a jamais asséché le gland. J'ai toujours eu le gland humide. T'as le gland humide ? Là il est humide ? Ouais. Ha 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 ! La tête est difoulée. Mais pourquoi il est humide là ? Parce que je te regarde difoul. Ha 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 ! Moi j'ai... Non mais... Non mais si je décalote il est pas sec quoi. Ah ouais ? Ah non il est jamais sec quoi. C'est le muque du gland donc. Ah ouais ? Ah tiens Marie ! Marie est contente, elle est toute seule. Saisis la perche Marie. Tu as le muque du gland humide. En fait c'est toi qui muque. On est d'accord. Exactement. Non parce que le muque... Non parce que le mucus ça sort du cul Marie. Ouais le mucus c'est anal. Ça sort de ton cul. Bah t'appelles ça comment alors ton gland humide là ? Bah de la mouille de gland. Ha 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 ! C'est toi Marie la muqueuse. Tu sois pas modeste. Non non j'ai le muque toujours pas tu sais. C'est elle est unique. C'est elle est unique. C'est elle est unique que Marie est le muque. Ah mais grave. Ouais mais bien sûr. Grave. Bon vous avez... A qui Marie est le muque ? Ah bah il paraît. Il paraît en vrai. Vous avez un truc à la rumeur. On va demander à Medellin. Marie est le muque. Medellin. Wow wow wow. T'as pas grillé ton wow wow. Wow wow wow. Oh oui. Wow wow wow. Wow 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 mon bébé. Elle va te bouffer de merde. Elle est très très près de ton visage là quand même. Wow wow. C'est bien chien. Elle vient de confirmer Medellin. Oui bah oui j'imagine. C'est sûr. En plus elle a la hauteur Medellin. Tout le monde est dans mon cul c'est bien connu. Non mais elle... Pas moi je suis pas au courant moi. Bah je sais pas bah écoutez apparemment vous savez mieux que moi. Bon c'est bien Medellin. Bon alors. Elle a le goût de nerfs déjà. On vous attend direct je vous l'ai dit c'est moi 53 40 30 20. On a plein de félicitations pour le double appel. T'as chaud Marie. Et puis plein de messages aussi sur les sorties que vous avez fait au BAU. Tiens on a Pierre aussi au téléphone au téléphone avec nous. T'es là Pierrot ? Ouais salut les gars. Salut. Salut Pierre. T'es un poitier toi Pierre. Salut Pierrot. Ouais c'est ça je suis un poitier ouais. Bon tiens pour remonter le moral d'Ibrahim qui a découvert qu'il allait visiter une fromagerie. Et qui a donc pas très envie d'y aller va faire ça avec le BAU. Est-ce que t'as déjà visité des trucs toi avec le BAU ? De quoi ? Visiter des trucs avec le BAU. T'as fait quoi ? Ah bah moi j'ai eu des galères au BAU donc j'ai pas trop été au BAU. Donc j'avoue que j'ai pas trop d'expérience là dedans. Non mais t'as pas fait genre de sorties scolaires ? Je sais pas aller visiter un musée, un truc pourri. Ah bah Suzy a fait des sorties dans des parcs, dans des musées. Ouais ouais carrément on a fait pas mal de trucs toi. C'est marrant à partir du moment où t'es avec la classe, t'es avec des potes. Ouais c'est ça. Bah oui tu rigoles. Y'a plein de trucs qu'on nous a proposés, on savait pas. Enfin on visite plein de trucs hein. Mais usine de maquillage par exemple. Il paraît que ça pue de ouf dans l'usine de maquillage. Ah ouais ? C'est le Tof de 42 qui a visité ça à Terre Noir. Terre Noir c'est un quartier de Saint-Etienne. Une usine de maquillage. Ah bah ça doit puer dans ta ville tiens. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'usine Candia, l'usine de maquillage. Ouais y'a des usines qui puent chez toi non ? J'ai visité une usine de décarissage. Alors le décarissage c'est euh... C'est quoi ça ? Où tu dépeuses les animaux. Ouais les... Ah c'est ça ? Ouais ouais c'est des... C'est des animaux ça quand même. C'est quoi ? C'est comme un abattoir quoi. C'est un truc de ce style. Ah ouais carrément. Où ils brûlent les cadavres des animaux. Ça va sentir bon ça aussi. Ouais ouais. C'est mon prof je sais pas pourquoi il nous a fait visiter ça. C'est vrai que c'était un petit peu spécial. Ah ouais grave. Ouais. Le musée de la mécanique à Schanheim en Allemagne. Tiens. On était section transport mécanique. C'était trop top. Tu vois y'a des trucs sympas. Peut-être que ça va lui plaire. Et on te reprend tout de suite Pierre parce que Greg il a deux minutes. On va le prendre avec nous. Et Greg donc de La Rochelle. T'es là Greg ? Ouais je suis là l'équipe. Salut. Bienvenue à toi. Salut Greg. T'as visité des trucs avec le bahut. De quoi ? Une télé truc avec le bahut. Non visitez visitez. Visitez. Des sorties scolaires en fait avec le bahut. Quand t'étais au bahut. Ouais. Ah mais moi j'en ai eu plein de problèmes scolaires. Non de sorties scolaires. Des sorties. Des sorties scolaires. Ah excuse moi mais non mais j'entends mal. J'entends que tu entends mal. Ah oui j'en avais bien remarqué oui. Oui j'ai fait des trucs là. Je faisais euh... Comment ça s'appelle ça ? Archéologie. J'étais parti euh... Dans la Bourgogne. Voir les gros... A Bourgogne. Les gros scagouilles. Ah en Bourgogne chez Romano. J'avais jamais vu des trucs aussi gros de ma vie. Tu sais les... Les escargots là. Ah les fossiles. Quel est le rapport avec l'archéologie ? J'ai dit c'est des fossiles. C'est quoi Delia ? Je m'attendais à ce que tu dis. Ah dans Bourgogne. Les fossiles mais c'est des gros fossiles. Ça veut pas dire gros. Ah des fossiles. Ah des escargots. Ah des dinosaures fossiles. Ouais t'as les oeufs de dinosaures en fossiles aussi. Ah très bien. Parfait. Et bah voilà j'ai Romano. Tu as vu Romano également ? En parlant de dinosaures. On a perdu Greg encore. Ah bah en faisant des blagues de merde c'est pas étonnant. Il a été censuré. Il a pas assumé sa blague. Ouais censuré. Ah les sorties scolaires c'était cool. Surtout qu'on pouvait s'embrasser avec ma meuf à l'époque. Tu partais en sortie scolaire, tu t'isolais un petit moment. Ah c'est ça ou même dans le bus. Et bam une galoche. Et puis hop une petite galoche oui c'est bien ça. Si mais j'avais fait un truc c'était bien ça. J'avais fait un truc visiter une caserne militaire. On avait fait du tank et tout ça. Ah c'est cool ça. On avait tiré dans les villes. Ouais ouais on avait démoli un peu de villes. Tiré sur des villes. C'était avec les fusils. Mais avec le tank on avait démoli un bâtiment comme ça. Non mais on avait pas. Non mais ils avaient fait faire des tours dans la caserne tu vois. Mais c'était marrant. Saint-Anus. Un véhicule militaire. Qui a 23 ans qui se souvient d'une sortie scolaire. Là on était en voyage de classe. On est à le musée de la pantoufle. Ah ouais. Ça existe ça. Ouais. Nous on avait un prof alcoolique. Rachid qui nous envoie un message. Nous on avait un prof alcoolique qui nous a fait visiter les caves de Bourgogne. Ah tu vois. Marie ça t'aurait plus ça. Ah bah bien sûr. Et ils auraient volé une bouteille. Mais si. Normalement tu fais des dégustations quand tu fais ça. Tu dégustes. Ouais c'est vrai ouais. Et quand t'es au collège par exemple que t'as 13 ans. Là tu peux pas non. Tu dégustes aussi. Effectivement. Sympa la sortie là. Bon 0153 40 30 20. Ouais. On vous attend en direct. Et on a Pierre donc au téléphone avec nous. Alors Pierrot. Donc toi tu nous appelais pour. Tu nous appelais pour quoi Pierre toi. Dis nous. Alors moi du coup j'ai des histoires un peu dark. Une histoire un peu dark. Parle bien au téléphone Pierre. On tente au mal. Là c'est mieux. Ouais vas-y. Du coup déjà je voulais vous remercier l'équipe. Parce que vous m'avez vraiment aidé dans les pires moments de ma vie. Quoi parce que c'était. Dans l'ensemble c'était compliqué. Du coup vous étiez là tous les soirs pour m'accompagner. Et franchement merci à vous. Bah de rien. C'est gentil. De quoi ? C'est gentil. Clientil. Clientil. C'est gentil. Il arrive plus à parler. Il perd ses dents là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Son dentier tombe. C'est gentil Pierrot. Bah ouais. C'est que j'ai été placé quand j'étais plus jeune. Et tous les soirs. Franchement ça m'aidait à passer la soirée. Tu étais quoi ? T'étais en foyer ? Non pas en foyer. Moi j'étais placé à l'AZE en appartement directement. L'AZE ? C'est quoi l'AZE ? L'aide sociale à l'enfance. D'accord ok. Et du coup j'étais en appartement tous les... Mais j'étais seul à 15 ans. Ah ouais. C'est bien ça. Quoi c'est bien ? En même temps c'est compliqué quoi. Ouais c'est galère. Faut assumer quoi. Ouais en fait. Avec les meufs c'est bien. Tu dis à la meuf. Vas-y viens chez moi j'ai mon appart. Ouais j'ai mon appart. T'as 15 ans. C'est classe. C'est comme la voiture à 18 ans quand t'es le premier à l'avoir dans le bahut. Ça marche toujours ça. Ah ouais. Quand tu fais le chauffeur de tout le monde. Oui c'est ça. J'avais l'appart en face du lycée et du coup tous les potes ils n'aient chez moi. Enfin c'était vraiment... C'était pas mal. Ouais donc c'est bon. Et les meufs à qui... Ouais c'était bien les meufs. C'était pas mal pour choper là-dessus. J'avoue c'était bien. Mais du coup ça m'a fait commencer directement. C'est le sujet moi que je voulais vous ramener. C'est que j'ai commencé à la drogue justement à ce moment-là vers 15 ans. Tu parles de... C'est quelle drogue ? T'as entendu le message que je lisais tout à l'heure ? Je sais pas si t'as entendu. Mais le message que je... Dont je parlais la philo. Qui nous a laissé un message. Qui a fumé. Et que... La première fois qu'il fumait il s'est mis à vomir. Il a été pas bien. Ah bah carrément. C'est quand le produit est vraiment trop fort. Forcément c'est... Ça peut faire ça carrément. D'accord. Moi j'avais vomi à la radio au tout début que j'étais à Skyrock. À côté de la table de mixage. Quand on m'avait fait fumer un joint de bœuf pur. Et le truc ça m'avait décalqué. Et tellement j'étais défoncé convaincu. J'avais... J'avais quiché en fait. Ça m'avait fait quicher. J'avais vu des haut le coeur. Non mais pas... Tu sais j'étais pas... Dans la tête ça allait quoi. Dans la tête ça allait. Mais je voyais plus rien. Tu sais j'arrivais plus en... Il fallait que j'enchaîne les musiques. La table de mixage j'ai l'impression qu'elle... Parce qu'elle était commandée sous volante. Ah ouais d'accord. Je t'ai l'impression qu'elle est rapade complète. C'est pratique. Et j'ai terminé en gerbant comme une merde. Très bien. Franchement moi le pire truc que j'ai eu avec le cannabis c'était vraiment des grosses values aussi. C'était le pire truc quoi. Moi j'ai eu ça avec des champignons hallucinogènes moi. Ah bah c'est normal du coup. Les champignons hallucinogènes j'avais très très froid. J'étais très très mal. Tu voyais quoi ? Je sais pas. J'étais... Marie tu voyais quoi ? J'étais pas bien, j'étais parano en fait. Ouais moi je voyais des trucs poussés sur le... Je voyais du mucus. Tu devais être loin. Waouh. Ah bah on avait bouffé des champignons. Tu voyais des trucs poussés où ? Sur le sol. Des champignons partout. J'étais chez un pote et on voyait des trucs poussés. Enfin je voyais des trucs poussés. De l'herbe, des champignons, des fleurs. Des fleurs. Sur la moquette. Tout allait bien quoi. Qu'est ce que tu dis Pierrot ? Faut être dans un bon délire. Faut être bien accompagné quand on prend ses produits avec les hallucinations. Ouais ouais c'est clair. Le bleu c'est de l'enfance. J'étais bien, j'étais dans ma ZAD. Non non j'étais chez un pote et toi. Vous savez qu'on écoutait Boujou Benton qui faisait Babylone brûle ratatam tam. Non ça c'est pas Boujou. Ratatam tam broujou. Tu m'étonnes que tu fasses à ma trip ouais. Mais n'importe quoi. Il y avait qu'un mec qui te fait ratatam tam. Ratatam tam. Ça te fait bader le machin. Bon bon big up. Bah oui. Ratatam tam. Tu te fais bien. Donc toi t'as commencé à fumer à quel âge toi Pierrot ? À 15 ans ouais. Quand j'étais placé j'ai commencé direct avec les potes qui venaient à l'appart. Ouais. Mais c'était quoi ? C'était des petites soirées comme ça ou alors c'était régulier de fumer tous les jours ? Ah c'était régulier quoi. C'était tous les matins et je prenais une douille. Une douille. Ah ouais. J'ai une douille quoi. Ouais ouais. Pour me réveiller et puis après on court. Très réveiller. Ça te réveillait toi. Ça peut te coucher aussi. Bah c'est quoi c'est le manque en fait quand on prend vraiment trop régulièrement après quand on arrête d'en prendre c'est pas bien quoi. Donc pour être bien en fait. Ouais t'es en manque quoi. Bah ouais j'en prenais tellement souvent que du coup c'était un peu compliqué quoi. Et quand t'allais au BAU tu y allais défoncer ? Ah ouais 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 carrément. Vous aviez des potes qui arrivaient défoncer au BAU ? Moi au lycée je m'arrivais ouais. Des potos ? Moi tous les après-midi il y avait un mec c'était en première. Ouais il était cool ? Ouais il est sympathique hein. Bah c'était mon pote hein. Mais tous les après-midi il arrivait il sentait le shit mais très très fort quoi. Et les profs ils se sont jamais remarqués ? Si si ils ont remarqué il a eu des gros problèmes d'ailleurs. Ah ouais ? Ah ouais je te jure parce que l'après-midi je sais plus dans la semaine on avait notre cours avec le prof principal et à chaque fois il le sortait de cours. Il disait bah écoute là tu sens trop fort donc dehors et souvent ses parents veulent les chercher quoi. Et les parents ils disaient rien ? Et bah après bon je sais pas si c'est passé chez lui quoi mais je pense qu'il se faisait défoncer je pense le mec hein. Bah j'imagine. En un part tout seul t'avais pas tes parents toi ? Piero t'as eu des problèmes avec ? Bah non du coup là j'ai été maltraité pendant mon enfance. D'accord. Et du coup bah c'est là où j'ai été placé parce que c'était trop compliqué quoi la violence. Mais c'est mieux dans ces cas-là oui. Mais quand tu dis que t'as été maltraité t'as été battu par tes parents ? Ouais bah ouais par mon père qui m'a frappé la ceinture. Tous les soirs il me battait parce qu'il était toujours un peu énervé. Mais quoi il buvait lui non ? Euh non même pas justement c'est qu'il a été éduqué un peu la militaire et puis il était toujours énervé et puis il avait la violence assez facile quoi donc euh. Mais t'avais quel âge quand il te tapait un coup de ceinture ? Bah ça a commencé quand je suis rentré au collège. Euh c'était euh ouais c'était euh. Et t'as des frères et soeurs ? Ouais bah c'est une soeur qui a été aussi pareille. Elle a scarifié le bras quand elle était au collège. Elle aussi elle était battue elle ? Ouais ouais bah c'est moi je la défendais assez souvent parce que je sentais sur mon père pour l'empêcher d'aller taper ma soeur. Et ta mère au milieu de tout ça disait quoi ? Bah elle disait pas grand chose. Elle nous a jamais battu. Mais par contre ouais euh. Elle savait pas quoi faire quoi. Parce qu'en même temps du coup vu qu'ils nous battaient nous on était des gamins insupportables. On était toujours énervés. Bah bah oui c'est logique quoi. Bah ouais c'est pas ça. Bah ouais t'as pas vécu dans un environnement très très sympa quoi. Ouais 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 c'était compliqué quoi. Et donc ouais donc 15 ans ils t'ont placé. T'avais toujours des rapports avec ta mère à cette époque ? Non non plus du coup je vais couper tous les contacts. Même ta mère ? T'en voulais à ta mère qu'elle a rien dit non ? Bah ouais puis c'est qu'à la fin c'est qu'on m'a commencé à aider mon père à me taper, à me tenir pendant qu'il me mettait des coups de tins. Ah non oh la. Mais comment on peut faire ça ? Elle se faisait taper aussi elle non ? Super. Non même pas jamais. Jamais. Elle avait le dessus sur mon père en fait. Elle l'avait le dessus en fait. Elle l'avait le dessus en fait. Elle l'a fait ça ? Moi je comprends que tu réveilles à tes parents. Ah ouais. Quand on dit il faut toujours respecter ses parents, bah ça dépend comment ils sont tes parents. Parce que toi ce que tu racontes tes parents ils sont pas respectables. Tu les vois plus là c'est fini ? Bah bah justement si j'ai repris contact avec eux. Pourquoi ? Bah c'est justement le problème suivant que j'ai eu. Ça m'a forcé à devoir retrouver un lien social avec eux parce que j'avais plus de lien social ailleurs. Et du coup bah je vous appelais pour ça en fait à la base c'est que j'ai eu des gros problèmes d'addiction. Au shit ? Ouais. De quoi ? Au shit ? Plus que ça non ? Non 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 ouais carrément vraiment vénère quoi. J'ai commencé comme tout le monde avec la MDMA, la cocaïne. Comme tout le monde ? Non ouais. MDMA, cocaïne ? C'était mes potes, tous les potes faisaient ça quoi. Mais 15 ans tu prenais de la coke ? Tu prenais de la MDMA ? Non non non. J'ai commencé à 18-19 ans la coke et la MDMA. Ouais. J'étais suite à une rupture en fait avec une meuf avec qui j'étais qui m'a trompé. Ouais. Et du coup je voulais pas lui toucher à toutes ces drogues un peu chimiques. C'était un truc qui me... J'avais pas envie quoi. Mais moi je suis un peu comme toi moi. Tout ce qui est chimique, les cachets, les machins, j'aime pas ça moi. Bah c'est que j'avais un meilleur pot. Il faut prendre le reste hein mais je suis pas fan quoi. Non mais bon les cachets, après si c'est mes médicaments... Non mais la coke, non mais tu vois les... Ah non non. Les drogues. Par des extras tout ça. Ah les trucs chimiques quoi. Moi pareil. Ouais c'est pas... Ouais j'avais mon meilleur pote lui par contre il était à fond là-dedans. Il prenait de la MD tous les week-ends à 18 ans. Mais ça fait quoi comme effet ? C'est une bonne question de JL sur l'appli Skyrock. Jied sur l'appli Skyrock. Bah ça rend hyper tactile. Ça te fait monter un peu le... Un gros sentiment de plaisir. Enfin tu te sens bien. T'as envie de... T'as envie de baiser ? Ouais de... Ah oui ouais. Ça c'est pas... Ouais c'est assez fort pour ça. Justement ça s'appelle la drogue de l'amour la MDMA. Ah genre quand tu prends du MDMA t'as envie de baiser avec tout le monde ? Bah t'as envie d'être tactile. T'as envie de te rapprocher des meufs de... Voilà de... Ouais de chauffer. Ouais ça chauffe. Mais l'effet dure longtemps ? Ou c'est genre t'as une montée et ça redescend ? Bah ça dépend du produit. Il y a des produits qui sont top et bien là ça va être toute la soirée. Et des produits un peu moins bien. Il faudra que t'en reprennes toutes les heures parce que sinon t'es pas bien quoi. Mais après quand t'as la descente... T'as une descente comme... Ah c'est vénère. Ah ouais. Ah ouais t'es pas bien quoi. C'est vénère parce que du coup ça fait l'opposé t'es... T'es... Ouais t'es psychologiquement t'es complètement au fond. T'as plus envie de sortir. T'es... Ouais t'es... T'es quoi t'es en genre déprime quoi. Ouais dépression. Grosse déprime vénère quoi. Ouais. T'as envie de reprendre absolument pour te remettre le bien quoi. En fait la drogue t'as l'impression qu'elle te rend bien mais en fait elle te... Elle te rend mal surtout quand t'en as plus quoi. Ah bah... Totalement. C'est vraiment un truc... Bah c'est ça qui m'a fait descendre un peu en enfer quoi. C'est quand j'ai commencé la MDMA et la coke. Ouais. C'est là où je suis parti en vrille et puis j'ai... Du coup j'ai commencé à... Il y a Carlos qui dit moi j'arrivais plus à baiser sans coke. Donc lui il était... Ah bah c'est vraiment. Ah c'est-à-dire qu'il pouvait... Donc lui il pouvait plus baiser sans coke. Toi sans MDMA t'arrivais plus à baiser non plus. Enfin t'as... Bah... Ça je sais plus trop. Non si ça allait encore. Ça dépend des personnes quoi. Mais c'est vrai que ça aide ça aide pour baiser. Du coup derrière quand t'en as plus bah t'es en galère quoi. Ah ouais donc à ce point ouais. Et niveau cul... Les meufs avec lesquels tu sortais elles en prenaient aussi ? Enfin c'était... C'était une bande. Bah non jamais. Les deux meufs que j'ai eues... Elles m'ont jamais pris et puis elles aimaient pas ça. Et du coup... Ouais elles te disaient quoi quand tu te voyais taper ça ? Ah bah... Elle a pété un câble, elle voulait que j'arrête. C'était une condition pour rester dans le couple. Sinon... Elle quittait quoi. Et ça... Ouais mais moi je peux comprendre ça moi. Euh... Moi je... Je pourrais pas tu vois. Ah bah de vivre avec quelqu'un qui est tout le temps dans un autre monde. Ouais ouais ouais. C'est vrai que c'est vrai. De toute façon il y a un décalage. C'est au bout d'un moment... Je pense que c'est quand même très difficile que le couple tienne sur la longueur quoi. Guigui par exemple. Toi qui n'as... Qui ne bois pas... Enfin quoi que tu ne bois pas. Tu as bu du cidre. Du cidre brut. Du cidre brut. Non mais sinon par ça je bois jamais. Je ne fume jamais ouais. Tu pourrais aller sortir avec une meuf qui se défonce ? Impossible. Pourquoi ? Impossible. Bah c'est relou. Bah parce que je suis sensible aux odeurs et tout. Donc euh... Si ça pue euh... Bonsoir ! Ah ah ! Merde ! Je vais me décaler un tout petit peu du coup. Mais... Tu pourrais sortir avec Cédric ? Pourquoi ? Bah parce que tu es sensible aux odeurs. Ah oui ah oui comme ça. Excusez-moi mais... Non mais ça peut être sensible aux bonnes odeurs. Oui oui bien sûr ouais. Du coup je ne sais pas trop là. Non mais... Mais sinon à part ça ouais j'aurais du mal. Bah bah je pourrais pas aussi. Parce que si elles se défoncent et tout... Bah je ne serais pas dans les odeurs qu'elles. Bah je ne serais pas dans les odeurs qu'elles. Voilà c'est des délires. Et euh... Et puis ouais les odeurs moi ça... Ça me ferait trop chier quoi. T'as des meufs qui sont barrés à cause de ça toi Pierre ? Ah bah j'ai perdu euh... La première meuf j'ai... Elle m'a trompé du coup je l'ai quitté. Et c'est à cause d'elle que j'ai commencé les produits chimiques un peu. La MDMA et la cocaïne. Ouais à cause d'elle, à cause de cette rupture on va dire. Ouais voilà elle m'a trompé du coup je l'ai quitté. Et ça m'a fait péter un câble et je fais vas-y bah écoute j'essaye ça maintenant j'ai plus rien à perdre. Et après la deuxième meuf dont t'es tombée amoureux elle s'est barrée parce que tu prenais trop de drogue ? Ouais ouais j'étais dans une autre période un peu plus dure. Ouais. Où je consommais du crack avec des potes et euh... Ah ouais donc toi t'étais multi-drogues en fait. Bah ouais j'ai fait toutes les drogues je les ai faites en fait. Jusqu'à mes trente ans là j'ai... En fait je suis tombé dedans l'addiction, je suis descendu de plus en plus bas des trucs de plus en plus vénères. Qu'est-ce que ça veut dire t'es descendu de plus en plus bas ? Ouais bah après j'ai commencé à consommer de l'héroïne. Ouais. Euh... Après j'ai commencé à m'injecter de la cocaïne et l'héroïne. Bon... Mais là t'es bien Pierre là t'as trente ans maintenant et t'as l'air bien là au téléphone. Bah ouais ça va mais c'est que... Malgré tout ce que t'as pris, malgré tout ce que t'as vécu tout ça t'as l'air... Mais t'es marqué physiquement ? Ah ouais c'est assez dur quoi ouais ouais. C'est-à-dire ? Bah niveau du poids, niveau des dents tout ça c'est un peu... T'es quoi t'es tout maigre ? Ouais et puis les dents sont assez marres enfin c'est... T'as niqué les dents. T'as les dents abîmées ? Ouais bon ça se refait à la limite quoi. Oui c'est vrai. Et puis j'ai les avant-bras qui sont flingués parce que les injections c'est... Ah ouais c'est cool. T'as des traces dans les avant-bras encore ? Ouais bah ouais ouais. Ah ouais ouais. Tiens on nous dit... Il y a Lamelle qui nous laisse un message qui dit... Ah non avec la coque... Bah attendez c'est pas ça ce que je voulais vous lire mais je vous le dis quand même avec Lamelle. Avec la coque j'arrivais à baiser au début après j'y arrivais plus donc j'ai arrêté. Tu vois elle a pris de la coque et elle a arrêté derrière. Et par rapport à la drogue et à la coque c'est... Ah choupitos voilà j'ai retrouvé. Ça aide pas du tout pour baiser la coque c'est vasoconstricteur. C'est tout le contraire. Vasoconstricteur je m'adresse au docteur Romano ça veut dire quoi ? C'est vaso ? Constricteur. C'est vasoconstricteur. Ça veut pas dire que ça réduit la taille des artères tout ça ou je sais pas quoi non ? C'est pas un truc comme ça ? Bah moi j'aurais dit l'envers justement. Ah écoute je sais pas. Voilà donc on va découvrir le mot nouveau dans un instant avec le docteur Romano qui va regarder dans tous ses livres pour nous dire qu'est ce que c'est. Non mais bon le docteur Romano il faut déjà qu'il se connecte il est pas continuellement là. Je dirais il n'est pas payé à un moment donné il faut pas... il a une vie aussi. Bon t'as eu beaucoup de souffrance dans ta vie et t'as pris de la drogue en fait pour peut-être oublier tout ça. Parce que nous dit Driss là sur l'appli Skyrock. Une sorte de compensation qui est nulle. Ah oui c'était ça. C'était la souffrance que j'avais. Je la passais dans les produits et puis j'essayais d'oublier. Ouais ça me permettait d'oublier un peu la vie d'une taille des artères. Un vasoconstricteur c'est fait pour déboucher quelque chose. En gros par exemple si t'es enrhumé tu prends un vasoconstricteur pour te déboucher le nez. Donc en fait oui ça... Je pense que ça t'écarte les trucs de la bite et du coup ça te fait pas bander. C'est que tu joues jamais en fait. T'as jamais de jouissance en fait. Tu limes, tu limes, tu limes et... Voilà mais ça vient jamais. Et tu jouis pas. D'accord. Par exemple le fervex c'est un vasoconstricteur pour... Ça te débouche le nez. D'accord donc faut pas en prendre si t'as envie de baiser. Quoi c'est pour le nez donc... C'est pour le nez. C'est pour le nez. Avec ton nez ouais. Moi ça m'arrive. Tu fous les peu ouais. Bah ouais. Laissez moi faire... Ça dépend des gens. Laissez moi faire ce que je veux là. Et tu t'en es sorti comment Pierre ? T'as fait des cures ? T'as fait tout ça ? Ouais j'ai fait 5 ou 6 cures. Ah ouais. Après c'est que j'ai... Ouais j'ai fait des tentatives de suicide. Ah ouais. J'ai été interné en psychiatrie plusieurs fois. Ah ouais donc t'as eu un parcours. Comment ça se passe les cures ? C'est comme dans les films là ? Parcours difficile hein. Ah non c'est... Non non c'est... C'est différent. Enfin faut... C'est en combien de temps ? Environ 3 mois en général. Et ça a marché pour toi ? Ah ouais. Ça a marché au début et puis après ça marchait plus. Et euh... Au final après j'ai trouvé d'autres solutions euh... Que les cures. Parce que les cures ça allait bien sur 3 mois. Mais après quand on était dehors... Ah tu recommençais à la tentation. Ouais mais t'es suivi par un psy j'imagine quand même. Ouais je suis suivi par deux psys euh... Une infirmière, un médecin... Tiens on a une amie à nous qui... C'est Manon qui nous envoie le message. On a une amie à nous qui se prostitue pour acheter de la drogue. Bah ça ça arrive souvent hein. Oui ça coûte cher c'est vrai. Et toi tu trouvais où la thune toi Pierre ? Euh... Bah la thune moi j'ai jamais trop fait de conneries. J'ai toujours été euh... J'attendais d'être payé euh... A la fin du mois. Ouais t'avais si c'est ce que tu gagnais quoi. Ouais t'as pas fait du coup. J'ai fait une seule grosse connerie. J'ai fait un braquage euh... Euh... Qui a mal tourné où j'ai... Ah oui. Bah en fait j'étais hyper défoncé. Je suis rentré dans le commerce. J'ai fait 6 mois d'argent. J'ai besoin d'argent pour reconsommer. Et la meuf m'a dit euh... Sors vite. Parce que le patron il va te défoncer. C'est un ouf. Et si tu te vois. Tu lui demandes la caisse. Tu lui demandes sa caisse. Il va péter un blond. Donc je suis sorti en courant. J'ai glissé. Et le patron m'a rattrapé. Il m'a défoncé par terre. Je me suis fait arrêter par la police. Ah merde. Par la BAC. Et puis j'ai fait 6 mois de sursis. Non mais quelque part tu sais. Bon c'est... Ouais parfois d'avoir une gala comme ça. Ça peut te dire d'arrêter. Ça peut te faire courir. Non mais tu vois. Au moins je pense que ça t'a calmé. Parce que ça aurait marché. Non pas carrément. Tu serais tombé dans cet engrenage là. D'aller faire des braquages. Pour taper de la thune à droite à gauche. Tu vois. Quelque part tu vois. Te faire marbrer. Bah ça t'a fait du bien. Ah ça m'a vacciné hein. Voilà. Non mais vraiment je pense que pour toi c'était... Ouais c'est une sorte d'électrochop en fait. Pour toi ça a été salvateur. Tu vois. Au moins t'as essayé une fois. Ça a foiré. En plus t'as fait défoncer la gueule. Je pense que psychologiquement tu t'es dit bon c'est pas fait pour moi ce truc là. Ouais ou maintenant je suis allé un peu trop loin quand même. Donc c'est... C'est pas ma personnalité quoi. Je suis pas quelqu'un comme ça qui fait du mal. Enfin moi je me suis toujours fait du mal à moi. Mais j'ai toujours respecté les gens. J'ai jamais... Voilà. J'ai toujours été sympa. J'ai jamais fait qu'elle a l'air rousant. Non mais par moi... Je vois des messages là. La drogue ça mène à des trucs. Parfois regarde il y a SkyM qui nous laisse un message. À une époque on avait une collègue qui me suçait pour un joint. J'ai refusé. Si ça peut lui faire plaisir. Evidemment. Non mais tu sais... Il y a beaucoup de gens qui tombent dans la prostitution. Parce qu'en fait il faut payer les trucs. Par exemple là tous les... À Paris là les... On en entend souvent parler les crackers là. Tous les gens qui sont... Le Belin. Non les crackers... Les mecs et les meufs qui sont accros au crack quoi. Ah pardon. Oui c'est ça. Je croyais que c'était les bisco-méutifs. Non mais il y en a beaucoup tu vois. Je pense qu'il y en a. C'est horrible à dire mais... C'est horrible ouais. T'es tellement ils sont accros. On apporte quoi pour une dose quoi. Pour que tu se m'abalent. Ouais c'est la colline du crack qui est déconnue à Paris. Et il y a Stalingrad qui est déconnue. Ouais Stalingrad ouais. Ouais tout à fait ouais. Tu les vois dans les stations de métro des fois c'est... C'est des zombies hein. Ils font peur quoi. J'en ai pris pendant 4-5 ans du crack moi. Et là maintenant j'en vis tranquille. Tu fumes... Enfin tu fumes plus. C'est pas le pire la fumette à ton niveau toi. Mais tu... Tu prends plus de drogue. Tu prends plus rien. Moi c'est zéro drogue. Parce que le moindre truc ça me fait refuser. Même pas un petit joint. Rien du tout. Et puis le truc c'est qu'en fait c'est une maladie. C'est une maladie. Et si l'addiction c'est une maladie à vie en fait. Ouais donc si tu recommences... Ouais c'est ça. On est malade à vie. Dès qu'on a un problème tout de suite on pense à ça. Enfin c'est... On est suivi jusqu'à la mort quoi. Parce que je vois des mecs de 80 ballets qui rechutent. C'est dur quoi. Non mais n'empêche que t'as un sacré parcours. Parce que tu reviens de loin. Avec tout ce que t'as... Non mais... Avec tout ce que t'as pris... C'est un message de dicteur d'ailleurs qui te félicite. Tu vois. Tu pourrais être mort. Bah j'ai failli hein. J'ai fait beaucoup de overdose avec l'injection de cocaïne. Ah oui mais... J'ai fait trop de produits. Ah bah c'est violent. Je convulsais. Plusieurs fois les pompiers m'ont récupéré. C'était merde. Parce que même le krach hein. Le krach quand tu vois là... Quand tu vas à Paris la colline du krach là. Je crois qu'ils les ont déplacés mais bon... Les pauvres ils sont toujours là. Mais les gens c'est des zombies. Ils font peur quoi. C'est... Et c'est des gens... Je pense qu'il y a des gens malheureusement ils sont... Irrattrapables tu vois. C'est clair. Ils se sont mis là dedans. Et toi avec tout ce que t'as pris franchement... Tu sais là t'as l'air normal tu vois. Tu parles bien. Mais bravo. T'as toutes tes facultés. Franchement t'as... Bravo hein. On a eu une belle conversation avec toi. Tu vois il y a Agnès qui nous dit Moi je suis accro à la pipe mais c'est mieux quand même. Mais oui Agnès vas-y fais toi plaisir. Une petite pipe c'est vrai. Ça fait pas de mal hein Marie. C'est pas méchant. Bah non ça c'est sûr. Une petite pipe et ça repart. Exactement. C'est bien Agnès. Continue d'être accro à la pipe. Et bien écoute on te remercie Pierre pour le message. Bah pour vrai que les gens ils sachent quoi. Que c'est de la merde et que... Faut pas commencer quoi. Bah ouais c'est ça. Faut jamais commencer. C'est pas... C'est dur d'arrêter après ouais. Moi je trouve ça cool et puis au final c'est rien cool. Et puis c'est l'addiction après une fois qu'on est dedans. Bah ça te met ta vie. Et bien n'hésite pas à nous dire au courant de la suite de ta life tout ça. Là t'es une meuf, t'as un boulot, ça se passe bien. Bah non du coup je suis retourné chez mes parents parce que j'avais plus de liens sociaux. J'avais que des potes qui consommaient. Ouais. Et quand j'ai arrêté de consommer bah j'ai juste dû trouver un lieu sain pour continuer ma vie quoi. Ah donc t'es retourné chez tes parents de l'époque qui te tapaient quoi. Voilà j'ai pardonné à mes parents et mes parents se sont un peu excusés. Mon père il arrive pas à s'excuser pour lui. Il a rien fait de mal et... D'accord. Mais bon j'arrive à supporter et puis c'est un lieu sain quoi. Parce que là-bas ils consomment pas d'alcool, consomment pas de drogue. Du coup j'arrive à avoir une vie saine et puis... Donc t'es bien aujourd'hui. C'est la tête quoi. Et bien merci Pierrot. Merci du témoignage. Et t'as plein de messages des auditeurs et des électrices. Bonne continuation hein. Des électrices de Skyrock. Bah ouais. Et puis tient le coup. Ah c'est ça ouais tient bon hein. Et tient le choc quoi. Bah merci pour ton témoignage. Et bien merci à toi Pierrot. Merci à vous. Bonne soirée. Je vais suivre tes conseils. Salut à toi. T'es con. T'es con. Bisous Pierre. Ciao. Appelez-nous si vous voulez nous parler de tout ce que vous voulez. On est là en direct jusqu'à minuit. Vous pouvez témoigner, vous pouvez demander des conseils si vous avez envie de... Bah si vous avez envie d'un petit conseil. Je salue d'ailleurs Yanis qui nous envoie actuellement un message et qui dit j'ai trop peur de pénétrer une fille. J'ai 25 ans. Ah ouais t'as jamais pénétré une fille à 25 ans ? Pourquoi t'as peur gros ? Tu sais y'a pas de dents dedans. De quoi ? Ça va pas te mordre. Attends une chatte. Ça va pas te mordre. Ou alors c'est que le mec d'avant on a perdu une et l'a laissé dedans. Elle a perdu son dentier. Après ouais c'est compliqué d'avoir une relation avec une meuf avec une meuf alors que tu baisses pas. Parce qu'au bout d'un moment la meuf elle a envie de baiser Marie. Bah ouais. T'as envie de baiser. Ah bah oui. T'es avec un mec il est sympa tout ça. Tu le ramènes à la maison mais s'il baisse pas. S'il baisse pas. Oui non moi c'est pas possible. S'il baisse pas le premier soir. Sauf si c'est une personne comme... Ça va. Mais si ça dure ça dure ça dure. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire Manon ? Une personne comme tu. Non je disais c'est... Des fois y'a des gens tu sais y'a des couples la baisse c'est... Ils s'en foutent quoi. Tu sais ils sont juste bien ensemble et ils baissent pas. Après il faut tomber sur la bonne personne quoi. Après tu nous as dit je pénètre pas. Ah peut-être tu fais d'autres choses. Peut-être tu te fais sucer ou tu lèches. Mais enfin bon c'est limité quand même. Ouais c'est un peu chiant. Après une bonne pipe là je suis... Il est pour. Comme je le disais à Agnès c'est vrai que ça fait pas de mal. Laissez-nous ton numéro Yannis. Si vous voulez passer en direct vous nous laissez vos numéros de téléphone. Vous débarquez ici. C'est Radio Libre sur Skyrock. Et les Bleus on s'est pris un but encore. Ouais on perd 2-0 contre l'Allemagne. On s'en fout c'est un match amical. But de Sané. Ouais on s'en fout. Et puis les Allemands ils sont pas bien donc... De toute façon on est vice-champion du monde. Ouais déjà. Et puis on est presque qualifié pour l'Euro 2024. On est qualifié même. Non ? Presque, presque, presque. On est pas qualifié. Ouais j'ai vu un presque là. Ah ok. Bon 2-0 pour les Allemands. Mais vous êtes de plus en plus nuls nos consultants en foot. Bah oui ils sont nuls. Je t'en respecte pas tout maintenant. C'est un truc de dingue. Ah bah des D-Fouls fait le boulot quoi. Bah ouais j'essaye j'essaye. Bon on peut parler de tout ce que vous voulez avec nous. Vous l'avez entendu. Un petit truc de sexe. Yannis peut-être qu'on l'aura dans un instant avec nous. Et sinon appelez-nous 01-53-40-30-20. Question pour un gros con. Ça arrive. La fin du match c'est pour bientôt. Et on fera un petit débrief. Et Tiacola et Meuda tout de suite sur Skyrock. On est là tous les soirs. La plus grande radio libre de France en direct. Et c'est bientôt fini pour nos bleus. Il reste 45 secondes. Et bon on aura réduit le score à 2 à 1 contre l'Allemagne. Match amical et but d'Antoine Griezmann. C'est ça. Et Thibaut qui nous envoie un message. Ah non en plus Griezmann a gagné. Ma femme va me faire chier tout au long de la soirée. Elle l'adore Griezmann. C'est vrai que c'est relou quand t'as une meuf qui kiffe quelqu'un et qu'elle a hâte de pas en parler. Ouais Samy il est là le seul mais sa meuf a kiffe Neymar. Ah oui c'est vrai. Non non. Une fois elle l'avait trouvé charmant. Elle l'avait trouvé très très beau. Deux fois même. Deux fois non. Elle l'avait pas bien vu parce que la télé elle était loin. Elle était mal réglée. On voyait pas bien. Deux fois pas bien vu. Qu'est-ce qu'elle lui trouve à Neymar ? Elle trouve beau gosse ? Il est pas vilain à Neymar. Moi je le trouve affreux moi. Même elle elle le trouve affreux. Non c'est qu'en fait. Genre elle le trouve affreux. On regardait PJOM elle a dit c'est qui lui ? Je fais bah c'est Neymar. C'est à l'époque il venait de Seigneur. Oh il est trop beau. C'est Neymar le Brésilien. Un vrai mec qu'il est beau. Je serais bien sans lui. Non parce que j'ai beau il y a de la pâte. Ouais c'est ça. Je pensais pas qu'il avait cette tête. Elle m'a dit ah ça va il est charmant. Non mais ça va il est pas dégueulasse. Mais oui il est dégueulasse. Après je vais bien montrer des photos. On voit bien ses trous dans la peau et tout. Il a des trous dans la peau Neymar. Ah il a une peau dégueulasse. T'es une peau de mec qui a de l'acné à Neymar. Genre comme Giroud ? Peut-être pas autant mais il a une peau bien dégueule. Giroud il a une peau ravagée aussi. Non mais Giroud il a pas une très belle peau. D'ailleurs il est mieux il fait pousser la barbe. C'est pas con ça. Ça va mieux. Oui si vous avez des petits peaux abîmés faites vous pousser la barbe. Non mais lui je comprends pas pourquoi il fait pas un truc. Parce que tu vois il y a des traitements. C'est la barbe sur le front. Lui il a des moyens tu vois. Non mais t'as des traces sur le front. Non. Si c'est quand tu te faisais exploser tes gros boutons que t'avais à l'époque. Ah ouais ça laisse des petites cicatrices ouais. Bah ouais bah fais-toi pousser la barbe. J'avais un dermatologue je pense que je vais faire un peeling. Tu vas faire un peeling. Un peeling. Non mais t'as raison Cédric franchement c'est pas mal. Il t'arrache une couche de la peau. Voilà en fait. Ouais c'est ça exactement. Bon t'as la peau à vivre pendant quelques jours. Ouais mais faut faire un truc tout. Fin du match. Deux buts des Allemands. Muller et Sané. Et puis un but de Griezmann à la fin du match. Bravo les Allemands. Ah voilà on est sport. Et puis on s'en fout c'est un match amical. Voilà fin du match des Bleus. Ils ont mal joué c'était pas bien ? C'est pas terrible ouais. Après c'est un match amical mais c'est pour une fois qu'on joue une grosse équipe. Ça reflète un peu le niveau si tu vois. Enfin une grosse équipe l'Allemagne en ce moment c'est pas trop la folie. Tu m'as compris. Ouais ouais. Ça a pas poussé on va dire. C'est ça ouais. Bon allez. Tu veux pas nous donner ton analyse Diffoul qui est quand même au dessus du lot ? Evidemment. Moi je dis on se fatigue pas. On prend des forces pour la suite des qualifications. Et puis là en ce moment on est sur le rugby nous. En plus ouais. C'est une belle analyse. On est sur le rugby c'est vrai. Oui c'est vrai. On est sur le rugby. Merci pour tous les messages que vous avez envoyés pour Pierrot qu'on a eu il y a un instant. Il y en a plein. Il y a plein de messages que nous nous avons envoyés pour nous parler. Déjà pour le féliciter d'avoir... Si vous revenez par exemple du match de foot. On est juste arrivé on a eu Pierrot qui a eu une enfance difficile. Il a été battu par son père. Sa mère le tenait pendant que son père le tapait. C'était pareil pour sa soeur. Ah horrible. Il a eu son appartement à 15 ans parce qu'il vivait plus avec les parents. Ouais avec la zoo ouais. Et puis après il a commencé à prendre plein 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 de drogue. Et puis il a eu un parcours de 12 ans qui a été difficile où il a tout pris. Ah bah c'est clair il s'est piqué et tout. Enfin overdose, héroïne, MDMA, cocaïne etc. Et là ce qui est étonnant c'est qu'il est retourné chez ses parents. Et il est retourné chez ses parents. Et puis... Ça se passe bien au final. Et puis au final ça se passe bien. Oui c'est vrai. Je vois comme quoi. Bravo à lui il a eu du courage. Et vous êtes plein à l'avoir noté. Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Mélanie qui nous envoie un message et qui dit un beau témoignage. Bah oui un beau témoignage. Il y a le guignol également qui nous dit Ouais moi je fume que des joints. Mais quand j'entends ça j'ai envie d'arrêter. Après il y a une différence entre tout ce qu'il a pris et des joints aussi. Après bon si t'as envie d'arrêter... C'est pas lui d'aller loin. C'est pas plus mal. On avait eu du vomi avec des joints d'ailleurs tout à l'heure. Si vous étiez pas là. Avec les premiers effets de... Des joints. Du premier joint. Ouais. Voilà. Vous avez fait des trucs bizarres quand vous étiez foncé. Non moi j'ai vomi pareil. Dans Romano tu nous as rappelé ton petit souvenir sur la table de mixage de Skyrock où tu avais vomi. Non non non. C'était pas sûr. C'était professionnel. C'était à côté. De toute façon moi j'ai vomi plusieurs fois. Une fois j'avais été en boîte juste à côté de la radio. A l'époque j'avais été... Je suis parti avec Fred de Planet Trap. Une boîte juste à côté de la radio. Une murge phénoménale. Je suis rentré à la radio. Je suis allé à côté de l'animateur. J'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit que j'ai vomi à ses pieds comme ça. Ah 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 ah. Et t'es content. Oui. Et après quelques temps après j'ai vomi également en fumant de la beuh. Mais au même endroit. En fait c'était ton coin vomi. C'est ton coin. Ouais c'est ça. C'est le coin vomi. Et c'est là où t'avais pleuré aussi une fois. C'était exactement au même endroit. Parce que je me souviens quand t'avais vomi. C'était au même endroit. Ah t'avais pleuré pour la gothique c'est ça ? Ouais peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je m'en rappelle pas. Ça m'intéresse pas. C'est pas le sujet. Marie t'es complètement hors sujet à côté de tes ponts que d'habitude. Ah non. Pas du tout. C'est sympa ce sujet là. Bon alors. Anaïs. Laisse nous ton numéro toi aussi Anaïs. Et Yanis t'as pas laissé ton numéro. On va en parler avec toi Yanis. Yanis qui n'a jamais pénétré sa meuf. N'a jamais pénétré une meuf d'ailleurs. Ouais c'est ça. Il a peur. De toute sa vie. Et t'as peur. Il faut pas avoir peur Yanis. Ça fait du bien. Ça fait du bien à la bite. Je te rassure. Ouais. Et Anaïs. Et Yanis alors. Anaïs. Elle c'est un mec qu'elle a vu plusieurs fois derrière elle. Et qui la filmait avec son téléphone. Et moi ça me fait peur qu'elle nous dit. Bah un mec qui te filme avec le téléphone ça me fait peur. Après s'il te filme pas sous la robe. Pas sous la jupe. C'est quand même plus rassurant. Mais même qu'est-ce qu'il faut à te filmer. Qu'est-ce qu'il faut à te filmer. Oui c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut à te filmer. Tu vois. Tu peux porter plainte. C'est chelou ça. On te suit. On te filme. Si un mec te suit dans la rue il est dans la rue il a le droit d'y être quoi. D'accord. Mais il a pas à te filmer tu vois. Tu peux pas porter plainte pour harcèlement ou ah ouais l'histoire du film. Bah surtout tu ne peux pas te suivre. Non mais alors quand c'est dans la rue c'est très compliqué. Parce que moi ça m'est arrivé avec un espèce de dingo qui m'a cassé les couilles pendant quelques années. Et le mec s'était retrouvé en bas de chez moi. On avait appelé les keufs et en fait t'as le droit. Il est amoureux. Non non il nous a cassé les couilles. Je vais pas trop parler de lui des fois que c'est le réxit ce con. Mais en tout cas ils étaient venus le contrôler parce que nous les keufs on les connaissait. Mais le mec il m'avait expliqué en soi on peut pas lui interdire de se déplacer devant chez toi s'il fait rien tu vois. Donc un mec que tu crois comme ça dans la rue. Oui mais c'est qu'il a déjà fait quelque chose tu vois. Non moi j'irais voir les keufs moi à la limite il te filme moi je le filmerais aussi je me filmerais en train de me filmer. Et après tu vas voir les keufs et tu dis ouais ce mec il me fait flipper et peut-être qu'ils vont trouver une solution. Bah ouais mais c'est flippant une meuf toute seule là comme ça. Oui avec un mec que tu connais pas qui est en train de te filmer derrière c'est vrai c'est pas super. Bon allons-y on a la question pour un gros con vous êtes prêts pour question pour un gros con ? Moi le présentateur est prêt mais si les candidats sont prêts on peut y aller. Bah ils ont l'air Cédric t'es là. Bah je suis prêt ouais. La semaine dernière on a fait un super match c'est terminé par un 4-5. 4-5 pour Karim. Ah ouais. Ca veut donc dire que tu es gros con. Bah c'est ça ouais. Et bah tu en as de la chance tu vois. Ca te va tellement bien. Bah je sais ouais. Le titre depuis une semaine et ça c'est quand même cool. Bon y'a Malik qui est au téléphone en direct avec nous en direct de Paris. Salut à toi Malik. Salut bonsoir tout le monde. Bonsoir Malik. Salut Malik. Comment vas-tu Malik ? Ca va et vous ? Ca va bien ça va bien. Oui. Bon. Tu n'as jamais eu peur de la pénétration Malik ? C'est à dire ? De pénétrer une fille. C'est pas une phobie quoi. C'est pour ça que j'ai lu le message. C'est spécial. Parce qu'on reçoit des milliers de messages tous les soirs et c'est pour ça que j'ai lu le message de Yanis parce que ça m'a surpris. Yanis 25 ans et à 25 ans il a peur de pénétrer une meuf. Il a peur du vagin. Pénétrer une meuf c'est ouf. Bah qu'il essaie sur une tarte aux pommes. Ah tiens Bolivet ça. J'ai jamais baisé une tarte aux pommes c'est bien. Ah comme un film à l'ancienne. Guigui t'as fait ? Ouais. J'ai pas osé non. Mais t'as jamais fait ? Jamais une tarte aux pommes avec ce que je fous t'as qu'elle une tarte aux pommes que Madaronne elle a fait. T'imagines en plus Madaronne elle en fait de temps en temps. Elle va dire mais c'est bizarre elle a un goût chelou celle là. Elle a un goût de bite. Il y a eu aussi la technique du gant avec des pattes dedans. Ah tu mets des nouilles dans le gant. Ouais des nouilles. Ah ça doit être génial. Ça va te brûler la bite wesh. Bah ouais mais tu les laisses trop froid. Il faut pas le faire avec les pattes brûlantes oui. C'est vrai. Là c'est dangereux. Tiens pour Yanis. Effectivement ça peut être gênant. Pour Yanis il y a Marvin qui nous dit les meufs elles vont se barrer et pas manquer. Juste après t'as le message de Bilana qui est du 69. Et qui nous dit moi un mec qui ne me fait pas l'amour c'est pas possible pour une histoire. Ah bah ouais moi je suis d'accord. C'est à dire que s'il y a pas de sexe il y a pas d'histoire. Bah il peut y avoir du sexe elle peut le sucer il peut la lécher. Enfin bon la pauvre. Ils peuvent se caresser. Pourquoi ? T'imagines le mec il lui dit ouais j'ai peur de ton vagin c'est quand même particulier. Ouais j'avoue la phrase elle fait mal ouais. Bah ouais. Tu me fais peur. Ton vagin me fait peur plus précisément. Bah ouais c'est bizarre quand t'as une relation comme ça. Non. Marie un mec qui te dit ça c'est rédhibitoire quoi. Ah bah ouais. Ouais. Bah déjà je me demande dans quel état l'idée quoi. Ouais c'est chaud je sais pas d'où ça peut venir. C'est ouf. Bah une peur du vagin. Je sais pas la peur de. Peut-être la peur de procréer. Bah les meufs elles peuvent bien avoir peur d'une bite. Non mais la bite elle rentre. Nous on rentre. Ça tienne on peut comprendre les femmes. Ça tienne ça va elle est propre. Evidemment. C'est un témoignage qui vient du fond du coeur c'est vrai. Non mais non. Elle peut tomber sur un mécanisme. Il y a une bite énorme t'as vu Marie ça lui fait peur tu vois. Marie non. Une bite énorme bah je pense que ça peut. Marie non. Ah non Marie elle encaisse tout. Elle au contraire. Marie je pense. Marie je pense que t'as plus peur d'une petite bite que d'une grosse toi. Ouais ouais. Dans ces cas là ouais. Ah ma gourmande. Ah ah ah. Je suis pas toi. Ah ma gougou. Ah ma gougou. Ah ma gougou. Oui. Iyi tu devais être terrorisé toi non ? Ah mais franchement un peu hein. Non 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 sincèrement un peu. Iyi en fait. Alors terrorisé dans le mot est fort. Il a peur de tout. Non mais terrorisé le mot est fort mais. Terrorisé l'état gui. Mais au tout début ouais les premières fois parce que du coup moi c'est une première fois qui s'est passé en 5 fois donc moi c'était un peu. En 5 fois. Ouais je te jure. Mais t'as pensé à Jésus et tu t'es dit que tu péchais. Castor et Castor. Ouais t'y as pensé ou pas ? Mettez cette côté s'il vous plait. Casse toi déjà il m'a bien parlé parce que je peux encore prendre ma voiture. Ah non putain s'il te plaît non. Arrête chez toi Romano arrête. Oui je rappelle qu'Romano est chez lui. Si vous venez d'arriver il est à la maison. Non mais. Il y a des problèmes de compatibilité avec un des membres de l'équipe. Je préfère qu'on aborde pas le sujet parce que ça le rend très agressif. On va dire compatibilité olfactive. Voilà il paraît que c'est ça. Oui c'est ça. Précisément. Bah si il nous l'a dit en début d'émission. Ah c'est ce qu'il a dit en tout cas. Bah si il nous a dit je viens pas. Bah voilà c'est ça. Bien sûr. C'est ça le principal problème. C'est ça. Et donc Guigui. Donc moi j'appréhendais un petit peu au début même beaucoup. Moi Yannis c'est normal d'appréhender regarde Guigui. Et après je me suis dit bon bah écoute de toute façon faut y aller faut y aller. Et bon j'ai réussi au bout de 5 tentatives quoi. Parce qu'au début ça rentrait pas. Puis je galérais je savais pas où c'était. C'est marrant d'avoir un truc si petit qui rentre pas dans un vagin. Ouais tu te rends compte c'est ouf hein. Elle avait un tout petit vagin. Je sais pas ouais je pense que. Mais elle aussi elle a dû appréhender. Mais elle avait le trou qui était fait elle ou pas. Euh non. C'était la première fois pour elle aussi. Donc c'est pour ça que c'était pas énorme quoi on va dire. Donc c'était compliqué pour nous deux je pense. Donc tu lui as fait le trou. C'est un peu ça. Un tout petit trou alors. Je lui ai fait un mini trou moi. J'avais quand même un petit trou. Une tête d'épingle. Voilà. Tout mini trou tout petit. Voilà la première fois c'est vrai que ça fait peur. On a peur de décevoir la femme qu'on aime. Ah ça c'est quand t'es amoureux ouais. Terrorisé la première fois. Ça peut arriver. Ah ouais ça joue ça aussi boy. Ouais c'est Xavier qui nous envoie le message. Ouais la première fois. Surtout si la meuf à côté elle l'a déjà fait. Ouais. Tu te dis bon bah elle peut comparer avec ce qu'elle a déjà connu etc. Et forcément toi tu dis faut que tu sois à l'auteur. J'y mets à 19 degrés là. Mais elle en marche déjà. Elle en marche là elle souffle je t'ai jure. Elle souffle. Elle souffle mon cul oui. Elle souffle mon cul. Il fait 50 degrés dans le studio. C'est marrant dehors il fait 18. Et dans le studio maintenant on a 5. Ah non mais tu m'as pas faire chier maintenant parce qu'il fait froid non mais. Tu fais pas si je dis pas que tu commences à caisse les couilles. Mais non on étouffe Romano dans le studio. C'est Guigui il est incapable de régler une kilm. Ouais mais elle est incapable de tout. Elle est incapable de baiser. Incapable de tout ce mec. Bah t'arrête toi. Le gars il se défoule. Elle est incapable de tout là. Non mais elle ne fonctionne pas je sens pas d'air. Il y en a un tout petit peu. Non mais je pense qu'elle a un problème depuis hier moi. Non mais il y a un problème. Ecoutez je sais pas si tu dis ça la clim. La télécommande elle dit 16 degrés je sais pas comment on fait. Non mais demande à Cédric ça va l'occuper. Si vous arrivez à le réveiller. Non mais ça j'ai jamais compris comment ça marchait ta saloperie. T'es trop loin tu captes pas d'ici. Tiens mais cette merde là. Bon qu'est-ce que... Ça souffle un peu. Bah voilà tu vois. Bah c'est bon. Mais espèce de mytho c'est pas toi. J'ai réparé cette merde. Ah ah quel mytho celui-là. Si vous avez un problème de clim vous nous faites signe. Je m'occupe de tout. Et pour en revenir à Yanis. Bah faut tenter le coup. C'est comme toutes les premières fois. On regarde Didi. Il nous dit lui il a 22 ans. Il a peut-être peur de décevoir ou d'être déçu de l'expérience. Bah j'ai vu ça. Bah ça pour le savoir il faut le faire. C'est toujours pareil. Bah mais tu pars de ce principe-là. Ouais tu baisses jamais quoi. Jules du 34. Il commence avec une moche. Ah et avec une meuf qu'il aime pas ouais. Bah ouais. Le plan B. Il commence avec une moche. Il commence avec une moche il a dit Marie. Roh l'idée. Bah c'est l'idée de Malik. C'est pas con. C'est pas con comme une moche. Bah oui comme ça en même temps même si tu fais de la merde. Bah au moins tu t'en fous tu vois. Ouais mais c'est pas bon. Tu seras pas frustré. Oui après faut arriver à bander c'est vrai. Ah c'est ça. Oui il faut arriver à bander. Non mais puis la moche elle sera contente de se faire baiser une fois tu vois. Oh la la. Putain. Même si t'es nul pour elle ce sera super. La pauvre moche. Elle se dira bah au moins putain quelqu'un a voulu me baiser. Ah l'ananas qui lui dit t'inquiète Yanis ça va glisser tout seul. Bah oui. Regarde les gens autour de toi. T'as des gens qui sont complètement teubés. Tu te dis souvent ils ont baisé. Tu te dis bah lui il a baisé. Alors pourquoi moi j'y arriverais pas. Non mais bon. Et puis comme on dit il faut pas être un génie non plus pour baiser tu vois. Laisse ton numéro le branleur qui nous envoie un message. Et qui nous dit moi c'est pareil que lui mais c'est parce que je trouve que le vagin c'est moche. Voilà les filles prenez ça dans la gueule. Voilà le branleur. Elle tape pas un oeil sur la bite. Non mais il trouve que le vagin c'est moche peut-être ça l'excite pas le vagin. Elle tape dans un cul peut-être. Ah bah ouais. Ah bah y'a un trou de balle derrière. Ouais mec. C'est comme bouffer. Bouffer un vagin c'est franchement. C'est moi pour moi c'est écœurant. Ah ouais toi t'aimes pas ça. Tu me carimes. Non mais c'est vrai. Et toi pareil Karim toi. Bouffer des chats, des culs tout ça. Ouais c'est écœurant. Ouais ça dégoûte ouais. Non parce que le branleur lui trouvait qu'un vagin c'était moche. Et il comprenait Yanis qui avait pas envie de baiser parce qu'il trouvait ça moche. Il y a des jolis vagins. Il y a des jolis petits chats. Tu peux comprendre moi. T'aimes pas les vagins. Toi t'as des steaks frère. Qu'est-ce tu dis Amalek ? T'en ai ils bouffent des vagins pendant une demi-heure avec la mouille et tout. C'est dégueulasse. Bah on a des auditeurs qui adorent ça ouais. C'est dégueulasse c'est dégueulasse. Et toi quand on te suce ? Bah elle est pas obligée si elle veut pas. Elle me suce pas. Ah ouais d'accord ok. C'est moins mouillé a priori. Si on doit comparer vraiment. Après quand tu jutes c'est un petit peu mouillé quand même. Ça dépend. Je vous rappelle qu'on a un membre de l'équipe qui est actuellement chez lui qui nous a expliqué qu'il y avait le gland qui était mouillé en permanence. Exact. Oui non mais... Non mais du fou tu sais comment il remixe les trucs. Bah tu l'as dit tout à l'heure. Ouais ouais. Non mais il est mouillé. Non mais il est pas non plus trempé. Tu sais ça dégouline pas dans mon calmar. Ah bah tout à l'heure tu nous as dit que le gland était tout mouillé. Non non j'ai jamais dit ça. Mouillé mouillé. Bah t'as dit si tu sortais ta bite là ça serait mouillé. Mouillé t'as dit. Non. Est-ce que t'as dit ? Tu as même comparé ça au mucus de Marie. C'est pour dire. Non non c'est pas du tout ça. J'ai une blague pour Marie moi. Attends Marie attends. Accroche toi Marie. Oui alors vas-y tiens. Vas-y on qui sur la blague comme ça ils vont foutre la paix. Marie comment appelle-t-on la femme d'un hamster ? Alors Marie comment appelle-t-on la femme d'un hamster ? Vas-y sur ta merde. C'est une blague Marie. Qu'est-ce que t'es agressive Marie ? Mais c'est quoi ça Marie c'est quoi cette attitude ? Et puis t'écoutes du reggae Marie ? Ah ouais t'as changé. Logiquement le reggae c'est piss. Non mais c'est bizarre ton histoire de blague là. Non j'ai pas insulté moi. Je l'insulterai pas. Et des blagues de merde. Alors c'est quoi là ? Marie c'est devenue loup-barbe en fait. Ah je suis une loulou. Alors ? Non c'est une hamster d'homme Marie. Ok. Ah tu vois elle a beaucoup plus à sa vie. C'est très très bon ça. Pas mal pas mal. C'est bien fin. Voilà. Comme quoi Marie a eu un pressentiment dites donc. Ah 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 ah. Ah ah ah. Et de la merde. Ah ah ah. Je dirais même ratatamtam ta merde. Ah 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 ah. Et voilà. Bon alors on y reviendra. Si vous aussi vous êtes dégoûté par des trucs de sexe et notamment des vagins les gars vous pouvez nous dire comme ça on comprendra un petit peu mieux à Nice. Alors Malik dis nous pourquoi tu nous appelles toi. Bah moi je vous ai appelé enfin c'est par rapport à tout à l'heure là le sujet sur la drogue l'alcool etc. Ah Pierre vous l'avez vu au téléphone. Voilà. Parce que moi en fait j'ai un frère un homme de ma famille tu vois il est tombé dans la drogue ça fait longtemps des années et des années ils sont dans le crack. Ah oui donc pour une drogue. Ouais ça c'est violent. Drogue hardcore quoi. Ouais c'est hardcore et ça fait franchement ça fout la merde dans toute la famille et tu sais plus quoi faire des fois t'es désemparé et tu cours partout les médecins etc. Et c'est vraiment vraiment dur. Donc franchement faut vraiment pas tomber là dedans. Et comment il a commencé comment il est tombé là dedans parce que arrivé au crack tu vois par exemple moi tu me dis tu veux prendre du crack je sais même pas où en trouver tu vois. Ouais mais tu sais quand ça ça commence des enfin on va dire l'influence les connaissances les contacts. Ouais c'est ça les connaissances. Tu marches avec des mauvaises personnes t'es influencé. C'est ton petit frère ? Tu commences par goûter. Hein ? C'est ton petit frère ? Ton grand frère ? Non mon grand frère. D'accord. Ouais. Et c'est très 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 dur. Et tu sais dans ce genre de chose une fois que t'en goûtes une ou deux ou trois fois et le mec il disait la dernière fois un mec là il disait t'es marié avec après. Mais est-ce qu'il y en a qui disent que t'en prends une fois du crack et après t'es accro. Mais c'est vrai ça ? Ouais t'es marié avec. T'es marié avec. C'est chaud il paraît c'est très très chaud. Et même le shit en vérité tu sais les gens ils prennent le shit à la légère. Bah c'est que c'est un psychotique et avec le temps. Il y en a il devient 20 ans. Bah ça peut rendre parano ça peut rendre agressif. C'est le médecin qui vous parle. Ah ! Il est là l'autre là. L'autre là. Il va se détendre. J'avais besoin de lui tout à l'heure là. Bah écoute il avait autre chose à branler. Non mais... Oh là j'ai autre chose à branler moi aussi. Ouais non ça va. Si tu vois ce que je veux dire. Si tu vois ce que je veux dire. Oui mais je suis pas vétérinaire à la limite. Bah c'est marrant allez tu as déjà fait 100 fois ta blague. Oh s'il te plaît monsieur docteur videz moi les glandanales. Pourquoi vous êtes plein ? Ouais c'est ça ouais je suis plein ouais. Videz moi les glandanales. Non mais des fois t'as le shit sur la majorité des gens ça va rien leur faire. Mais il suffit que t'aies déjà une entre guillemets une prédisposition intérieure. Des faiblesses psychologiques tout ça. Ça peut faire ressortir des trucs et ça peut te faire vriller complet. Il y a des gens confinés à l'asile en fumant des joints. Ouais. Et qu'on vrille. Et qu'on vrille complet. Et après. C'est des gens qui avaient déjà quand même une prédisposition sans le savoir tu vois. Et après c'est déjà des problèmes. Sur la durée aussi à force d'en prendre, d'en prendre, d'en prendre, d'en prendre. Bah c'est pas du t'habitieux. Bah après ça reste une drogue hein. C'est que ça peut tu vois ça peut agir sur ton cerveau. Il y a des gens qui deviennent parano. Ils en prennent pendant 10 ans. Ça va. Puis après ils continuent, ils continuent. Et puis ça les rend ouf. Donc oui il faut faire attention. Ils fument entre eux pendant des années. Ils fument entre eux. C'est bien avec les potes. Tu rigoles et tout. C'est l'ambiance jeune et tout. Mais après quand tu grandis, tu te retrouves avec ton joint tout seul à parler tout seul et à ruminer tout seul dans ton coin. Il n'y a plus de potes. Il n'y a plus personne. Quand tu te retrouves dans des... Tu viens, tu frappes ta mère. Tu insultes tout le monde. Il n'y a plus des potes. C'est chaud là. Et toi tu as vu ton frère frapper ta mère tout ça ? Non, si je fais ça. Non, non, jamais. Mais il a déjà... Il faisait quoi de chelot lui ? Quand il était sous le crack. Insulté au téléphone. Après... Des fois il fait des choses. Et le lendemain il ne se rappelle pas. Il me dit non mais je n'ai pas fait ça. Ça va pas. Non, c'est pas possible. Tu vois ? Il s'en souvient pas et tout. Comme quand tu te prends une grosse cuite et que tu oublies ce que tu as fait la veille. Ah ouais, ça peut faire flipper. Tu sais, il peut passer un lac un jour dans la famille. Il monte voir la maman ou tu sais pas. Il fait un truc bizarre et moi ça me fait peur tu vois. C'est ce genre de choses. Et là il est encore dedans ton frère ? Il s'en est pas sorti lui encore ? Bah j'essaye de... Là justement, là c'est en cours. Je suis en train d'essayer de rentrer dans un centre. Là c'est pas facile. T'as vu ça a marché pour Pierre. Ouais mais faut lui faire accéder. Oui mais parce que c'est lui qui a fait la démarche. C'est motivé tu vois. Oui c'est vrai. C'est un mec qui est bédable. Il a pas forcément envie d'aller dans un centre. C'est toujours pareil. De toute façon, tous ces trucs là, si t'as pas la tête... Si dans la tête t'as pas décidé d'arrêter... Ouais exactement. On aura beau te filer des cachets, des trucs, ça marchera jamais. Moi le shit... Mais il paraît que c'est puissant le craquin. C'est chaud hein. C'est ultra puissant cette merde. Oui là t'es sur des drogues. Ça se détruit. On est sur des drogues de ouf. Tu vois là par exemple, on en parlait tout à l'heure, la Stalingrad et tout à Paris. Tu vois les mecs ou les nanas qui prennent du crack depuis des années. Ils ont des têtes. Tu le vois. Ah non mais ils sont marqués de ouf. Moi j'ai vu ça aux Antilles. C'est hallucinant. Ils ont plus de dents. Ils ont à laisser tomber. Ils ont des têtes. C'est des zombies déjà. Il y a Cyril de Grenoble. D'ailleurs il y avait un auditeur qui nous disait là, il y a le truc qu'il y a aux Etats-Unis, ce qu'on appelle la drogue des zombies. Bah Cyril de Grenoble, il nous laisse un message. Il nous dit aux Etats-Unis il y a la drogue des zombies. J'en ai vu moi des zombies. A priori ça arrive en France ça ça. La drogue des zombies. Ouais. Ouais ouais. Fait qu'en faut que ça soit la Malik. Ouais mais il y a peut-être pas avant. Bah c'est que ça a détruit hein. Parce que j'ai connu une nana moi, j'ai connu une meuf à l'époque dans l'autre quartier. Elle était super fraîche, super bonne, super fraîche, mignonne et tout hein. Malheureusement elle est tombée dans cette merde. J'ai revu un an et demi, deux ans même. Ouais un an et demi après. Tu la vois. Tu te dis c'est pas possible. Parce que tu la m'aimes ouais. Mais moi je crois que c'est une meuf pareille. Elle était archi bonne. Elle a commencé à bédab, après elle a pris d'autres drogues. Et elle a vrillé. C'est-à-dire qu'elle se dit ouais tiens je vais sauter par... Elle s'envoie avec sa dernière, elle a dit ouais je vais sauter par la fenêtre. Elle habite au troisième. Et inconsciemment elle l'a fait. C'est-à-dire qu'elle a sauté par la fenêtre. Elle a sauté par la fenêtre et elle était... Ah ouais. Il y a des mecs dans des teufs aussi qui ont fait ça, qui sautaient du haut de... Ouais il y avait eu des histoires. Il y a des mecs qui sont décédés. Je me souviens à l'histoire d'un mec pareil, il avait eu des alus. Et il avait sauté du toit d'un hangar, je sais pas quoi. C'était une teuf. C'était il y a quelques années ouais. Mais moi ma pote ils l'ont fait interner et tout. Bah moi j'ai une pote. Elle s'en est sortie euh... Non non parce qu'en fait moi... Non mais elle s'en est sortie du fait de sauter par la fenêtre. Parce qu'elle aurait pu décédé tu vois. Elle avait des complications au dos tu vois. Elle prenait des médicaments à la vie. C'était des antidouleurs parce qu'elle avait tout le temps tout le temps mal au dos. Je sais plus ce qu'elle avait exactement tu vois. Elle pouvait marcher mais c'était mort tu vois. Et elle a continué à se droguer, se droguer puis bah... C'est une copine avec des acides aussi. Elle était super mignonne, elle était super gentille. Elle prenait des acides. Et puis un soir elle a complètement vrillé. Elle était sur les Champs-Elysées. Elle voyait les arbres des Champs-Elysées. Elle croyait que c'était des monstres. Elle criait. Elle a fini en HP. Elle a passé plus de 6 mois là-bas. Et depuis elle est toute... C'est plus la même quoi. Ouais faut éviter hein. Pour les gens qui roulent en voiture vers la Villette. Tu sais la Villette le soir. Veuillez moi je suis taxi. Et pour ceux qui roulent le soir. Portes d'Aubervilliers. Portes de la Villette. C'est en région parisienne. C'est sur le périph de... Ouais. Dans le Nord. Voilà. Faites attention quand même. Dans ces endroits il y a des crackers sur mes vos fenêtres. Vous ouvrez pas les portes. Et NG du 31 qui lui aussi connait une meuf qui se prostitue pour récupérer de l'argent. Pour acheter de la coke. Tu vois juste... Enfin juste de la coke. Enfin c'est déjà pas mal la coke. Bon bah j'espère que ça ira pour ton frère en tout cas Malik. Tiens nous au courant. C'est gentil hein. Ouais merci beaucoup. N'hésite pas à nous donner des nouvelles. Et puis euh... Bah t'as eu le témoignage de Pierre qui a donné de l'espoir à tous ceux qui euh... Ou qui en prennent ou qui ont des amis qui en prennent. Et euh... Et en tout cas merci. C'est quelqu'un assez très dur d'en avoir dans la famille comme ça. Mais après faut qu'il faut qu'il veut. Faut pas lâcher. Faut aller jusqu'au bout. Faut pousser. C'est pas facile mais faut aller jusqu'au bout. Faut pas lâcher l'affaire. Eh bah force à toi avec le grand frère. On t'embrasse Malik. Des bises. Merci c'est gentil les filles. Oui si tu veux. On reprend tout tu sais. Oh la la. Ah tu viens d'excepter Cédric. Les sentiments. Ah bah grave. Bisous Malik. Entends moi le t-shirt. Bisous tout le monde. Salut à toi. Salut Malik. Alors euh... Question pour un coco dans un instant. Témoignage tiens pour Yanis. On va y aller Cédric. On va y aller. Attends. Je le nique là vite fait. Romano tu dis que j'ai rien faire de ma vie avec mes mains. Eh bah je tiens à te dire que j'ai réparé la clim. Ah ça c'est vrai. Et quel mytho c'est vrai. En deux fois il l'a réparé. En deux fois il l'a réparé. En deux fois il est arrivé. Ah oui bien sûr. J'espère que tu baises mieux que tu utilises une télécommande de clim. Non mais du coup je vais te dire. Tu captes pas avec la télécommande de ta position sur la clim. Non mais Gigi, tu sais il est gentil, il est sympa et tout mais il a un côté benet. Ah ah ah. Il est brun. C'est un benet, c'est sympa. Il a un côté benet. Benet un peu bétio. Bétio. Je te remercie Romano. Comme on dit en Bourgogne là, t'es sympa sinon. Parce que Romano il sait toujours mettre en avant ses collègues. Bétio. Bon. Je t'aime bien, t'es sympa. Merci de ça. T'as un côté benet. Benet, merci Romano. Bon on aura un token là dans un instant qui va nous parler de tromperie. On en reparle avec lui. T'es là token ? Allo, salut l'équipe ! Salut ! Salut ! T'as 20 ans toi c'est ça ? Ça va, ça va. Et toi tu vas faire plaisir au film parce que t'as un super témoignage par rapport à ta meuf. Quitte pas token, on te reprend tout de suite. Juste avant t'as jamais été dégoûté par un vagin toi ? Non. Moi j'adore les vagins. J'adore les vagins. Quelle que soit la forme, la taille. Tu trouves ça joli toi ? Quelle que soit la forme, la taille, moi je kiffe. Et t'as jamais eu peur de pénétrer une meuf ? Non. La première fois t'étais stressé ou pas ? Non. Non ça va. Pas du tout. Karim, c'est quoi une gêne dans ce... J'ai tellement pressé la première fois que après ça j'ai jamais su arrêté quoi. C'est une drogue ça aussi. C'est une bonne drogue. C'est quoi qui te... Qu'est-ce qu'il y a ? Le vagin. Je sais pas gros. Mais ça t'excite pas ? Ça bave. Ça bave. Je sais pas comment c'est expliqué gros. Tout le monde mieux que pas comme Marie gros. Mais la bite... Oh le bâtard. Mais la bite aussi c'est pas. C'est l'anus même. Mais aussi ouais ouais ouais. Mais non ça me dégoûte moi. Mais pourtant t'es excité quand tu fais l'amour. Ouais quand je canne ouais c'est bien. Et bah alors pourquoi t'es... Mais parce que j'aime pas gros. Tu sais tu vas pas me forcer à aimer. Non mais t'aimes mieux. Ça t'excite la bite. Pour moi c'est comme une huître tu vois. Ah c'est dégueulasse les huîtres. Tu vois voilà. C'est pareil. C'est dans les huîtres. Mais quand tu vois une huître... C'est pas dégueulasse c'est que tu n'aimes pas. C'est plutôt ça ouais. Ah ouais j'aime pas mais c'est horrible. Mais quand tu vois une huître tu bandes pas ? Non. Quand tu vois un vagin tu bandes ? Bah pas forcément tu sais. Je suis pas un excité du chibre. Ouais ça t'ai une chatte. Bah allez Marie monte ton vagin. Pas forcément. Dis Guy ça t'excite de voir un vagin toi ? Euh là comme ça oui pourquoi pas. Ouais content Guy. Et tu manges des huîtres Guy ? Non pas du tout par contre je déteste. Ah putain. Ah j'aime pas du tout les huîtres. Bon y'a Guillaume qui veut les témoigner pour Yanis. Qui lui n'a jamais pénétré. Toi t'es pas dégoûté au point de pas pénétrer Karim ? Non ça va. Ça t'aime bien ça ? Ouais ça ouais. Alors Guillaume. Ouais ouais. On se renseigne. Salut Guillaume. Ouais vous m'écoutez ? On est là pour ça Guillaume. On est là on est là. T'as 30 ans et t'as à Vichy toi Guillaume c'est ça ? Ouais c'est ça c'est ça. On salue tous les auditeurs de Vichy qui ont fait de Skyrock la radio. L'a plus écouté à Vichy parce qu'on est plus écouté à Vichy dis donc. Et ouais. Et ouais comme quoi. C'est normal. Et bah vous déchirez c'est bien. Alors Guillaume tu voulais réagir par rapport à Yanis toi ? Ouais du coup c'est ça. Donc moi c'est pas les vagins moi c'est les trous de balle. Toi t'es traumatisé les trous de balle. Ok d'accord. Ah j'ai les trous du cul moi. Mais pourquoi ? Tu trouves ça pas beau un trou du cul. Parce que voilà je voulais lui dire qu'il fallait relativiser. Parce qu'une fois moi avec ma meuf on était en train de faire des trucs sur le canapé donc tu vois elle était en levrette. Et genre je suis passé par derrière et à un moment je sais pas au moment de ressortir ça a foutu de la merde partout. Mon dieu mon dieu quelle horreur. Ah ouais c'est ça t'as été trop mal. Oui mais là en même temps bon tu n'as pas eu de chance non plus. Ah c'est pas génial. Et quand t'es sorti ça a fait ventouze. Ah ça a tiré. Ça a tiré toute la merde. Ah mais faut pas baiser pendant les gastros aussi. Il lui a purgé le trou de balle dis donc. Ah non. Je sais pas ce que ça a fait mais... Ah il l'avait sur le canapé et tout. Ah sur le canapé et tout. Non mais ça c'est horrible. Et quand je suis ressortie je sais pas, elle a dû y sentir tu vois. Et genre on s'est rien dit, elle est partie au WC. Moi j'ai remis mon caleçon, j'ai nettoyé le canapé et après on a pas parlé de l'après-meme. Elle a eu honte. Ah elle devait être gênée non ? Ah non mais tu m'étonnes. Bah surtout ça pue la merde de nettoyer le canapé et tout. Avec de la merde. Oh là là. Ah bah tu redescends direct. T'es sûr ? Ah je l'ai laissé moi dans le bras. Et puis accessoirement t'ouvras plus les fenêtres aussi. C'est ça ouais. Depuis ce jour là t'es traumatisé ou alors t'étais moyen au niveau du trou de balle avant ? Bah avant ça me dérangeait pas mais bon. Ça ça t'a calmé. Bah maintenant j'évite. Bah oui oui. Ouais t'es traumatisé. C'est ce qu'on prend même temps. 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 Mais tu n'as plus jamais enculé. Non 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 après. Ah non non non. C'est pas bon. Ah non mais moi tu vois autant j'aime bien ça mais alors moi c'est un coup à me bloquer. Elle me chisse. Ah non mais je suis sur mon canapé déjà. C'était pas le bien donc moi je m'en prie hein. Bon c'est parfait. Celui à qui c'est le canapé bon. Bah t'es ton pote il récupère son appart il pue la merde. Il était à qui le canapé oui ? Non non c'était à elle. Ah bon c'est bon. C'est son canapé elle a droit à chier dessus toi. Ah super. Elle peut chier. J'ai nettoyé vite fait en surface comme ça je l'ai pas... Ouais bon après elle se démerde. C'est toi en fait. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Oui c'est ça. Bravo. Très bien Guillaume et donc depuis sodomie c'est fini ? Ah c'est terminé. Terminé mais toute ta vie tu auras plus envie de sodomiser toi ? Oh je pense pas on est bien devant. Ouais écoute. Mais c'était... Non mais c'était... C'est plus ta meuf quoi. Je veux dire c'était un plan cul. C'était une meuf comme ça quoi. Non. C'était ma meuf mais après ça s'est terminé. Très bien. Ça casse le délire. C'est bien la merde cette histoire. Salut Guillaume. Merci du témoignage. On t'embrasse en tout cas. Allez salut. Merci. Salut à toi et on te revoit ton t-shirt Skyrock à la maison. J'espère. Question pour un gros con. Token aussi qui va nous parler de ton histoire avec ta meuf. Les filles restez bien là on aura besoin de vos témoignages. Il y a plein de filles qui vont témoigner pour toi Token. Oh ça serait super. J'en suis sûr. Vous allez adorer. Ah ? On va parler d'un couple. Ton couple Token. Ça fait combien de temps que t'es avec ta meuf Token ? Bah là ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Donc depuis l'âge de 15 ans tu seras avec elle ? Ouais. D'accord. Depuis 15 ans on s'est connu au collège. Depuis après on s'est fréquenté. Après on s'est mis ensemble là. Et là vous habitez ensemble ? Non on ne vit pas ensemble pour le moins non. D'accord. Elle vit encore chez ses parents. D'accord. Et là moi je suis chez moi du coup voilà. Ok t'as envie de... Enfin on passe presque tous nos temps ensemble. Bon ok. Donc c'est ta meuf. C'est sérieux ça à 5 ans. Très bien. C'est sérieux. Et pour la suite de l'histoire c'est juste après Souking et Gazop. Ça ça déchire. Casanova est juste avant nos deux Casanova de l'intelligence. Ouais ouais. Karim et Cédric. Oui. Votre question pour un... Gros con ! Préparez-vous bougez pas. Et appelez-nous si vous voulez passer dans l'émission 01-53-40-30-20. Petit foule. T'as besoin de lubrifiant toi Romano quand tu te branles ? Romano. Pardon j'rote. Cédric. Du coup j'aimerais montrer ma bite bien épilée aux familles quoi. Marie. Oh dégueulasse. Un vieux mollard sur ta pompe. Samy. Karim. C'est-à-dire que je l'attrape par le col tu sais je le traîne un petit peu partout tu vois. Je le traîne partout. Ah mais j'ai nourri un chameau là c'est devenu grave mon pote. Et Medellin. C'est la plus grande radiolive de France. What the fuck. Radiolive. 21h minuit sur Skyrock. Et vous toutes et vous tous en direct sur Skyrock. Avec l'appli Skyrock vous envoyez vos messages. On salue le dragon de hybride et le malfaiteur qui est là aussi. Le belge qui vient d'arriver. Bonjour le belge. Diamant de l'océan. Elle est là. Bonjour diamant de l'océan. S'il vous plaît arrêtez de m'appeler quand je suis aux toilettes. Tu peux faire de la radio en direct des toilettes. On l'a déjà fait la semaine dernière. Romano t'as fait le problème du mois en direct des toilettes la semaine dernière. T'étais malade. Oui mais je me souviens. Tu me prends vraiment pour un débile ou... Ouais. Non mais je... Il y en a qui oublient ce qui s'est passé par exemple. C'est vrai qu'il avait oublié qu'il avait perdu question pour un gros con la semaine dernière et qu'il était gros con. Non non j'ai pas oublié. J'étais obligé de me rappeler. J'ai serré 4 à 5. C'est très serré. Est-ce qu'on peut remonter la température de la clim ? J'ai dit quoi il y a 2 minutes gros ? Tu peux dire que vous allez avoir froid maintenant. Je fais moins 10 degrés maintenant. Alors du fou le technicien. Il y a un espèce de mistral. Le technicien de la clim. Mets le à 19. Je te laisse gérer. Arrête tiens. Allez divertir maintenant. Il ne fonctionne plus. Il faut la mettre vers la tête. 19 et je fais quoi ? 20 allez hop. 20 par jour. J'envoie la sauce. Il va faire 32 degrés dans 5 minutes. C'est sûr. On est bien installé jusqu'à minuit. Vous aussi. N'hésitez pas à nous appeler. On est avec Token en ligne. Avec nous. En direct du 48. On est dans les Vosges. Salut Token. Salut l'équipe. Comment ça va ? Super Token. T'as 20 ans toi c'est ça ? Oui c'est ça. Très drôle le message que vient d'envoyer Cindy sur l'appli Skyrock. Toc Toc Token. Merci Cindy. Merci beaucoup. Merci. Vous n'hésitez pas à nous laisser des messages très drôles. Merci Cindy. Alors. Token juste avant la question pour un gros con. J'en parlais de la question pour un gros con. Juste avant la question pour un gros con. Tu voulais nous raconter un peu ton histoire de couple depuis 5 ans avec ta meuf. Il l'âge de 15 ans de soirée avec elle. Voilà. Et alors maintenant la suite. C'est à toi. Dis nous tout. En fait. En fait. Enfin ça fait 5 ans on est ensemble. En ces 5 ans là j'ai vu d'autres filles quoi. Enfin je l'ai trompé plusieurs fois et tout. C'est pour ça que je vous ai dit les filles qu'on aurait besoin de vos témoignages. Ah ouais putain. Voilà. Je ne suis jamais fait prendre et tout. Mais les autres filles avec qui je fais c'est que du sexe quoi. Après il n'y a rien de plus hein. Ça va. Ouais ça va. Il y a rien de plus. Bah explique lui comme ça alors. Elle va adorer. Justement le problème c'est que là il y a 3 jours j'ai rencontré une polonaise. Tu vois là il y a 3 jours j'ai rencontré une autre fille. Et avec elle c'est complètement différent en fait. J'avais jamais eu ça hein. Côté sexe. T'es amoureux ? Ah sexe. Dans 3 jours. Je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Mais surtout le côté sexe c'est autre chose. Mais qu'est-ce que tu fais avec elle que tu ne fais pas aux autres ? Comment ? Qu'est-ce que tu fais avec elle que tu ne fais pas aux autres ? Ouais pourquoi c'est autre chose ? Ah tout. Honnêtement tout. Bah tout. C'est-à-dire mais c'est quoi le truc en plus que les autres ouais. Dis-nous des trucs. Fais nous border quoi. Ah bah dis-nous des trucs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu te fais. Non mais dans la chatte, dans le cul. N'importe où. Partout on est on le fait. Mais ça fait que 3 jours tu la connais. Je te le jure hier on était là à la gare sur un distributeur. Hier soir on l'a fait comme ça devant des gens. Devant des gens ? Il y avait des gens sur les quais quoi. Mais on ne pouvait pas m'aider sur les quais. Mais les gens ils vous ont rien dit. Non mais oui tu l'as fait à un endroit caché mais il y avait des gens autour c'est ça. Ouais il y avait des gens autour on s'est mis juste à croquer. Ah vous avez pas vu la vidéo aujourd'hui dans un vol EasyJet de je sais pas c'est de Paris. Un vol à Ibiza bon EasyJet. Non j'ai pas vu. Et tu sais il y a des gens enfin il y a quelqu'un une personne qui est aux toilettes alors que la consigne elle est éteinte avant que l'avion il décolle tu vois. Et donc ça tape à la porte sortez sortez la personne veut pas sortir. Donc t'as le mec qui arrive le steward pour ouvrir de l'extérieur les toilettes pour faire sortir parce que l'avion va décoller. Donc là il y a tout le monde qui regarde machinalement il y a un mec qui filme tu vois. Et là quand il ouvre la porte gros t'as un mec il est en train de dégommer sa meuf dans les toilettes gros. Oh putain. Mais tu les vois trop bien en train de baisser d'un coup il referme vite la porte le steward genre il est en panique mort de rire. Là t'as tout l'avion qui explose de rire parce que forcément tout le monde a regardé. Comme l'avion était bloqué à la ronde quand tu sors quand même. Et juste à ce moment là il y a la personne qui est en train de filmer en plus donc tu vois la vidéo. Oh putain. Mais c'est trop drôle je vais vouloir trouver la vidéo. Elle est sur bord nul ou pas ? Elle est sur bord nul ou pas ? Non même pas je l'ai vu sur un truc tu sais le site d'info rien à voir. J'ai pas vu ça. Putain t'imagines tu sors elle. Ah si je l'ai vu sur insta moi tout à l'heure. Ah t'as vu ? J'ai vu sur insta ouais. Je t'ai retrouvé tu vois. Tout le monde rigole il referme la porte. Ouais il referme la porte il est généux. Ah mais non mais c'est trop drôle parce que franchement c'est la surprise. Oh il passait le temps. Parfois t'as de longtemps dans la tête. Ouais il passait le temps j'avais pas encore décollé. Donc toi tu l'as fait. Mais tu l'as rencontré comment il y a 3 jours cette meuf toi Token ? En fait à la pharmacie. J'étais allé à la pharmacie pour aller récupérer des comprimés et tout. Et là j'ai vu il y avait le rang et tout. Il y a un mec il avait fini au lieu de partir. Il est là il tapait la cousette du coup ça m'énervait. Et du coup j'ai commencé à parler je lui ai dit vas-y les gens ils attendent du tout. Et elle était devant. Elle a dit bah ici c'est comme ça quoi. Quand tu viens faut être patient. Et là comme ça on a commencé à parler et tout. Tu l'as rencontré dans une queue. Et on s'est vu le même soir et on a baisé. On lui mette un coup de queue. Tu vois on s'est vu le même soir on a baisé. Elle est restée chez moi 3 jours de suite. Et on a fait que ça quoi. On est un mec officiel et... Je suis même pas à l'hôtel pour ça hein. Je suis même pas à l'hôtel pour 3 jours. Ah t'as baisé pendant 3 jours. Ah je viens pas baiser je suis en train de baiser moi. Non mais en fait c'est la nana la plus chaude que t'as rencontré non ? Ouais je crois. C'est peut-être pour ça que t'as l'impression de t'attacher. Le problème là je sais plus si je suis vraiment amoureux de ma copine quoi. Je sais plus. Juste parce que sexuellement l'hôtel t'a fait des trucs de ouf. Comme quoi les filles vous pouvez nous avoir par le cul hein. Pas par le sexe. Pas sûr que ça dure mais bon. Non mais en tout cas tu passes des bons moments avec elle. Ouais. Non mais c'est un truc nouveau c'est pour ça. Non mais après ouais moi je suis d'accord avec Marie. Après t'as aussi... T'es tombé un peu dans la routine avec ta meuf. Donc forcément là tu fais des dingueries avec elle. Ouais. Comme on dit tout nouveau tout beau. Mais pourquoi ta meuf niveau cul ça se passe pas comme tu veux ? Non mais elle elle est un peu pudique et tout. Y'a des trucs avec elle je peux pas quoi. Mais qu'est-ce que... Moi je peux pas... Je peux pas lui dire vas-y viens on fait ci viens on fait ça. Par exemple y'a quoi que t'aimerais faire avec ta meuf que tu sais que tu pourras pas le faire avec elle ? Bah je sais pas par exemple quand je conduis qu'elle me suce pendant que je conduis ça euh... Quoi ? Elle va me dire non. Elle veut pas quoi. Elle va te dire non. Elle veut pas te dire non. Elle veut pas te dire non. Ça peut être dangereux hein. Et toi t'aimes bien te faire sucer pendant que tu conduis ? Ah ouais ça je kiffe. C'est trop bien. Ouais. Y'a d'autres trucs euh... C'est dangereux mais c'est bien c'est quelque chose là et c'est super. Non mais attends avec ta meuf parce que... Y'a l'azémiste qui nous dit mais il pense avec sa queue au token. Ouais c'est ça. Mais tu nous disais que ta meuf tu l'avais rencontré au Bayou ou je sais pas quoi là c'est... Ouais. C'est ça ouais. Donc en fait c'était la première c'était vraiment ta première. Ouais et là c'était vraiment euh... Ma première copine quoi avec qui y'a eu du sérieux et tout. Ah ouais c'est ça. Ta première histoire d'amour ouais. Donc en fait oui. C'est le train-train qui te fait chier et t'as besoin de... De faire autre chose niveau cul. Mais qu'est-ce que tu fais pas avec ta meuf qui te manque ? Tu sais au volant. Je suce pas Marie. Non mais à part ça. Non mais déjà c'est déjà beaucoup. Avec elle c'est pas ouf quoi. Y'a rien de... Ouais c'est le train-train. Je kiffe pas trop. On le fait comme ça vite fait mais voilà. Je kiffe pas et euh... Quand je... A chaque fois je vais essayer de nouveaux trucs elle va me dire ah non euh... Et quand tu sais de l'apprendre d'une manière ah non j'ai mal euh... J'ai mal euh... Ah oui c'est pour ça. Ouais elle a plus trop envie quoi. Tout ça ça fait que... Non mais ou alors elle a vraiment mal euh... Oui c'est vrai. Ouais tu parlais de l'enculé par exemple à l'enculé t'aimerais bien l'enculé. Peut-être que la meuf elle a vraiment mal hein. J'aimerais bien. J'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé plusieurs fois mais ça a toujours été non. Elle a mal. Ouais ça a toujours été non et euh... A chaque fois on essaie de l'apprendre d'une manière ah non euh... Pas si... Pas ça... C'est quoi les manières ? Je suis toujours en train de râler tout ça. Du coup ça me coupe l'envie. Ça fait que côté sexe c'est... C'est nul quoi avec elle. Ah ouais donc à ce point ouais. Donc c'est vrai qu'on c'est nul avec Marie. Toi t'as un mec tu le trouves nul côté sexe c'est fini ? Ah ouais non mais ouais mais moi c'est plus possible. Voilà. Au bout d'un moment enfin c'est rigueur. Mais pourquoi tu te sépares pas ? Je sais pas parce que enfin... Ouais t'as construit un truc. Je pense que je l'aime mais depuis j'ai rencontré la nouvelle là je sais plus hein. Honnêtement je sais plus si vraiment je l'aime ou euh... Après bon... La nouvelle c'est juste du sexe hein pour l'instant. T'es pas amoureux de la nouvelle. T'as juste une meuf qui te fait des trucs de ouf et ça te rend ouf. Ouais. Je le comprends c'est tellement bon de baiser. Ah bah écoute voilà tu vois. Christopher qui nous envoie un message du 83. Salut Christopher. T'as commencé à tromper ta nana au bout de combien de temps de relation avec elle ? Ah oui parce que c'est pas la première. Deux ans. Ah ou deux ans quand même. Donc pendant deux ans t'étais bien. Tu la trompes régulièrement genre tous les mois, tous les ans c'est quoi ? Ouais. Tout le temps. Allez chaque deux trois mois hein. Parce qu'honnêtement ouais. Moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Je vois je suis jamais là. Je bouge beaucoup du coup euh... Mais pourquoi tu restes avec elle ? Voilà j'ai une tête quoi. Pourquoi tu restes avec ta meuf du coup ? Parce que tu dis je l'aime mais bon... Manifestement tu te fais chier. Un peu. Ouais je sais mais... Je crois je l'aime et en vrai depuis avec elle je suis bien. En vrai on est bien... Ah c'est une habitude. Ouais c'est juste niveau sexuel ça va pas. Je veux dire mais... Je veux dire mais... Je veux dire mais... Côté sexe ça va pas du tout. C'est pas le plus gros problème. Pourquoi tu restes pas avec ta meuf et tu continues à te faire du sexe ailleurs ? Jusqu'à ce qu'elle le découvre. Jusqu'à ce qu'elle le découvre. Jusqu'à ce qu'elle m crame quoi. Bah au point où t'en es. Non mais au point où t'en es. Jusqu'à ce qu'elle te crame mais t'as raison. Tu vois. Après c'est stressant. Après ça peut être excitant aussi hein. Moi j'ai un pote il arrête pas de baiser à droite à gauche et toujours avec la même meuf. Oui c'est ça. Elle se rend compte de rien. C'est la meuf elle est heureuse. Lui il trouve ça super excitant et bon il kiffe. C'est un équilibre quoi. Voilà. Ouais. Super. Pour elle c'est vrai que c'est pas super mais au final si parce qu'elle est au courant de rien. Ca revient en même. Bah ouais. Vous avez dans vos entourages vous aussi des potes qui ont une meuf ou des meufs hein. Des copines, des potes filles qui ont un mec fixe et le mec il est cocu il le sait pas. Il est content. Enfin il est content. Il a l'impression que tout va bien et tout le monde. Ah moi ça j'aimerais pas le savoir tu vois. Moi ça me mettrait mal à l'aise vis-à-vis un couple d'amis si tu connais les deux. Ah ouais c'est une galère. Moi je préfère pas le savoir tu vois. Ah bah moi je le sais moi. D'ailleurs tout le groupe de potes le sait d'ailleurs. Et tu connais Anna ? Ah oui je connais la meuf oui. Ouais parce que moi je connais un mec. Moi je pense que je les verrais plus au bout d'un moment ça me gênerait trop. Mais ça je serais pas à l'aise tu vois. Mais il baisse jamais la même. Bon il le fait pas souvent. Il le fait tous les deux trois mois quoi. Ouais mais même. Ah bah quand même putain. Putain moi un très bon pote si je connais sa meuf. S'il le fait je préfère pas qu'il me le dise tu vois. Ouais ouais ça c'est. Je sais pas. Ah ça c'est l'enfer. Ouais ouais. Parce qu'après tu sais je sais pas la meuf. Moi je pense qu'au bout d'un moment elle se douterait d'un truc. Parce qu'elle me trouverait trop chelou avec elle par exemple. Ouais tu serais mal à l'aise. Très belle histoire de ma femme. J'ai un pote qui trompe sa meuf avec sa demi-sœur de la meuf. Oh. C'est une belle histoire. Sale. Moi je connais un mec mais je connais pas sa meuf. Mais elle est trompée. C'est infernal quoi. Vous avez ça dans votre entourage aussi Gui ? Moi j'ai un pote lui pour le coup c'est spécial d'ailleurs. Parce que lui il est très amoureux de sa meuf. Ouais. Quand il en parle vraiment il m'en parle à moi, aux autres potes etc. Il me dit ouais il paraît vraiment hyper amoureux. Mais pour autant il aime trop aller ken d'autres meufs. Voilà. C'est à dire qu'il est un peu à droite à gauche. Il est très très amoureux. Et dès qu'il peut en fait il n'hésite pas il va ken ailleurs. Et pourtant quand il parle de sa meuf il a l'air trop amoureux quoi. Il a l'air. Ouais il a l'air. Il a l'air. Il a l'air. Il a l'air trop amoureux et tromper ta meuf. Moi c'est pas comme ça. Il y a Paul qui nous envoie un message. C'est ma tante qui est cocu. Et bien voilà très bien. Ah mais c'est compliqué quand même. Quand c'est la famille c'est encore plus relou. Ouais. Tu lui feras une bise. Bon Token tu as un autre message qui nous... On a des témoignages. Tu voulais demander quoi aux auditeurs de Skyrock ? Non parce qu'il y a Alpach Jojo qui nous dit moi ma femme c'est pareil. C'est toujours le traintra, ça saoule et je bâcle l'amour. Ouais quand on arrive là c'est pas dément. Donc t'es un peu dans ce cas là toi Token tu te fais chier quoi. Bah oui c'est un peu chiant de ne pas pouvoir s'éclater quoi. Je veux dire qu'on est pas encore vieux ça va. Oui t'as 20 ans. C'est quoi on fait des trucs mais à chaque fois. Mais faut qu'être blanc. Faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut que ça. Ouais mais après ça dépend aussi comment tu lui amènes le truc tu vois. La meuf elle se prend peut-être... Elle a peut-être l'impression d'être un bouillant dans tes yeux. Dites lui de ma part que c'est un enculé. Message de Dylan. C'est dit Dylan. Ah bah ça y est. C'est dit c'est entendu. Un jour si elle découvre tout ça elle va souffrir la pauvre. Ah bah ça c'est sûr. Ouais vaut mieux qu'elle le découvre pas hein. Et Abdel tu nous dit moi j'étais tenté de faire la même chose. Mais ce que j'ai fait je me suis d'abord séparé de ma femme. Ah. C'est mieux. C'est pas correct. Alors qu'est-ce que vous voulez demander aux auditeurs et aux auditrices de Skyrock toi Token ? Bah des conseils. Des conseils. Me dire ce que je dois faire si vraiment je dois arrêter avec elle. Parce que moi là à l'heure là je sais pas quoi faire hein. Je sais pas. T'es déstabilisé. T'es déstabilisé c'est ça. Là je sais plus. Pour la première fois je sais plus quoi faire. La polonaise elle t'a rendu ouf Token. Non mais c'est ça c'est le cul. C'est le cul c'est ça. Marie t'as déjà connu ça. Ah c'est le cul. Un mec qui te rend ouf de la chatte. Ah bah ouais. Moi ça me va bien hein. Là il est plein le cul. Ah t'es con. Mais genre t'es avec un mec t'as rencontre un autre et là c'est la folie. C'est bizarre quoi. Dans le cul euh ouais. Ouais. Non mais tu parles sur la fin ouais c'est toujours ça de toute façon c'est mieux. Mais je comprends plus rien à ce que vous dites. Non mais je vais laisser parler Token. Ça tombe bien nous non plus Marie. J'ai couvert là. J'suis complètement largué là. J'suis à la fin là. Nous aussi c'est bien au bout de temps. Bon alors on te retrouve au témoignage pour Token. On vous attend direct 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli Skyrock, le 41 759, le skyrock.fm et question pour un gros con tout de suite sur Skyrock. C'est parti. Allez. Alors le grand match, le grand match de ce mardi soir avec Karim d'un côté. Ouais. Difficile victoire la semaine dernière mais quand c'est difficile c'est encore plus beau. C'est plus beau ouais. C'est célèbre bien derrière. 5 à 4 il y a eu la semaine dernière. C'est ça ouais. Bravo Cédric on te félicite. Merci 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 merci. Pour ta défaite de la semaine dernière et pour ton titre de gros con à question pour un... Gros con. Gros con. Romano en direct de son plateau itinérant puisqu'il est en direct de chez lui. Je suis en direct de mon car podium. Wow stylé putain bien. Qui l'a installé dans son... C'est quoi cette pièce ? C'est mon salon. Dans ton salon. Très bien. Romano en direct de son salon. Non mais je ne montre rien. Et moi pas ton chien. Bah pourquoi ? Non mais le chien et les deux chiens sont en train de dormir. Elle est où muquette ? Avec carriole. Et pourquoi tu ne veux pas le montrer chez toi ? Parce qu'il n'y a rien à voir gros. Qu'est ce que tu veux voir ? Tu veux voir une lampe ? Non je n'ai pas de canapé la télé. On est à la radio. C'est question pour un gros con. Allez c'est parti. Merci ça vous a bien fait chier. Bon alors bienvenue sur le plateau de question pour un. Gros con. Voilà. Putain il y a du rythme. Ah ouais. Ah bah. Ah bah. Alors question pour un gros con. Ce soir l'ambiance est chaude. Ah ouais. Je te bouille quand même. Alors c'est un quiz de culture générale. Des questions. Le premier des deux qui arrive à 5 points. Offre le titre de gros con à son adversaire. C'est ça ouais. Les règles ne l'ont pas changé. Des questions de culture générale. Niveau CM2 6ème. Et parfois des questions d'actualité. Cédric tu es au courant de l'actualité ? Euh pas trop là. Je t'es malade aujourd'hui. J'ai pas fait gaffe. Ah. Bon bah écoute ça promet. Alors pour répondre aux questions il faut crier votre prénom. Cédric te souviens-tu de ton prénom ? Cédric. Ah bravo. Karim. Karim. Vous criez votre prénom et à ce moment là vous avez 3 secondes. 3 secondes pour répondre. Et si vous criez avant la fin de la question je m'arrête tout net. Et vous devez répondre en moins de 3 secondes. Samy est à l'arbitrage. Je suis à l'arbitrage. Arbitrage. Bonsoir. Bonsoir. Marie est en train de muque. Marie est en train de muquer à la buvette. Première nouvelle. Ah sa muque. Ah tu l'as énervé là. Je remplis des carafes de muque. Et j'ai fait des cocktails avec. C'est marrant de te voir dans la télé Romano sur l'insta là. Putain ouais. Waouh. C'est incroyable. Ah Romano Anuna ouais. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. C'est la classe. J'aimerais bien en son compte en banque surtout moi. Et Guigui est le gros condonneur. C'est ça on est bon. Sous le haut patronage de Guigui. Diffou les lanceurs de flammes. Lanceurs de flammes. Cascouilles et lanceurs de flammes. Waouh. Waouh est à la caméra. Nous sommes en live sur Instagram. Oui on est en live sur Instagram. Tout à fait. Ah mais c'est parfait. Tiens en parlant d'un stage. Je vous ai mis la vidéo du mec. Enfin le couple qui baisse dans le vol EasyJet. Partage là Waouh après. Vous allez voir c'est croussillant. On va là. On va mater tout ça. Ah ouais très bien. Bon pour l'instant question pour un gros con. Allez. Alors attention. Deux candidats. Des questions. Un seul gros con. C'est question pour un gros gros con. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Alors attention. Vous êtes prêt ? Oui oui. Vous êtes prêt. Vous pouvez jouer chez vous bien sûr. Une question. Actualité technologique. Citez chacun votre tour. Un produit vendu chez Apple. C'est vrai. C'est vrai que tu commences. L'iPhone. C'est bon. On fait qu'un seul numéro d'iPhone. Pas iPhone 12. L'iMac. Oui. C'est bon. L'iPad. Oui. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus ouais. C'est fini ma gueule. Ça n'existe plus l'AirPod. Non non. iPod. AirPod ouais. AirPod ouais. C'est lui d'ailleurs il faut en dire un autre. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Encore un autre. Un zéro pour Cédric. Un zéro pour Cédric. Cédric comme la semaine dernière tu ouvres le score. Putain. Alors attention. Une autre question. Chacun votre tour. Parce que là dedans vous performez. Pas zéro maintenant. Attention pas facile. Citez. Citez déjà pas facile de comprendre la question. Citez chacun votre tour. Un prénom en trois lettres. Cédric. Tu commences. Léo. Bob. C'est bon. Léa. Oui. C'est bon. Dim. Tim. Dim c'est Dimitri quoi. Tim c'est Timothée dans ce cas là. Tim le prêt de ce cas. On a le droit ou pas ? On accepte. A vérifier parce que Tim c'est sur le coup c'est un vrai prénom. Dim pour moi c'est un diminutif. Après les gars Bob c'est un surnom donc. Bob. Il y a un vrai prénom. Dylan. Bob l'éponge. Bob l'éponge. Bob l'éponge aussi. Bob l'éponge. Oui. Bon les gars c'est accepté parce que Jim Timbom. A partir de maintenant plus de diminutif. Vas-y. Ali. C'est bon. Karim à toi. 3. Zin. 2. C'est un prénom rebeau. Zedienne. 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 Allez vas-y on vérifie. Vas-y on vérifie. Cédric. Cédric. 3. 2. Zoé. 1. Oh bata. Ah putain pas mal. 3. 2. 2. 1. Oui. Vous êtes bon. C'est bien. Zin. 3. 2. Noé. 1. C'est bon. 3. Jim. Oh bata. C'est bon. Ah putain. 3. 2. 1. Ein. C'est mort. Non non non. Mais non mais non mais Jim tu l'as déjà dit. Ah putain. 1 point pour Karim. T'aurais pu dire Pat. Mais t'aurais pu dire Théo. Non comme Théo. Parce que c'est plus comme H. Ah ouais c'est vrai. C'est pas con. Y'a H sur Théo. Ah mais Théo. Y'en a qu'un Moura ? Y'en a sans H. Y'en a sans H. Y'en a sans H. Y'en a sans H. Ils ont p't'être une SI. Il est con. Une SI. C'est vrai. Aya. Y'en a qu'un Moura. Tu aurais pu dire Joule ? Ah oui ? C'est un diminutif, c'est Julien. C'est Julien ou quoi ? Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà, il fallait pas compter Dime. Bon, alors attention. Un truc que vous n'êtes sans doute pas tous les deux. Voyons votre niveau, une question. Que signifie le sigle HPI ? Cédric, c'est carrémentatoire. Au potentiel intellectuel. Bravo, Cédric. Oui, bravo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Nos deux HPI sont là. C'est grave. Bien joué. Et HPI, toi. Et HPI également, bien sûr. Alors attention, une nouvelle question, une question sport, pas facile. Comment s'appelle le disque en caoutchouc noir avec lequel on joue au hockey sur glace ? Facile, les gars. Cédric. Vas-y, Cédric. Karim, à toi, pardon. Non, attends, Karim. Ça s'appelle le... 3, je sais plus. 1, trop tard, tu es plus. Cédric, attends. C'est pas le palais ? Oh, t'es choué. Votre réponse, c'est ça. Deux partout. T'avais la main. Ah non, mais je suis con, ouais. Deux des questions. On prend un gros con, hein, Karim. Putain, vas-y, Romano, gros. Bah, Romano, Romano. Alors attention, une question. Poésie. Qui a écrit La Cigale et la Foumine ? Cédric, Karim, à toi. 3, 2, 1. Tu peux pas traiter, tu peux dire quelque chose, monsieur. Molière. Non, Jean de La Fontaine. Bonne réponse. Bonne réponse. Les fables de La Fontaine. Ah ouais, putain, c'est vrai. La Cigale ayant baisé tous les faits. Un fromage dans son bec. Avait dans son bec un fromage. Il y a qui mélange, tu sais remis, c'est là. Eh oui. Vas-y, Romano. 3, 2. Alors attention, une nouvelle question, une question rap. Citez chacun à votre tour des titres de Naps. Karim, vas-y. La Kiffance. Bien. Euh... Putain, je suis... Oh non, là, t'as pas le droit. 3, 2, 1. Tout s'en caser. Mais non, c'est carré, le S, on le croit du jour. Non, mais là, il y a trop de pression. Non, mais il y a trop de pression. Il y a trop de pression, c'est vrai. Tu vas être muté sur... sur... Europe 1. Sur Sud Radio. Ah putain, quelle chance. Europe 1. C'est gentil. Tu ferais une chronique... Gros lard. Une chronique... Non, mais tu ferais une chronique de quoi, là-bas ? Cuisine ? Non, de rien, t'es foutu de quoi. J'y vais pas. Ah bah si, Cédric. Ah si, ça y est, c'est le mercato, là. J'arrête tout. Alors là, on est pas partout. Ah putain, Cédric, tu t'es traqué, hein, sur Naps. Une, une... Ouais, là, quand même, là, t'as déconné. On peut en dire un, au moins. Alors, attention, essayez de se rattraper, essayez de vous rattraper tous les deux. Une question animalière, maintenant. Citez chacun votre tour un animal qui pond des oeufs, quand même. Allez. La poule. Le guépard volant. L'autruche. C'est bon. Euh, l'aigle. C'est bon, ouais, ouais. Euh, papapapaxi. On fait plus d'oiseaux. Euh, les poissons. C'est bon. Pourquoi on fait plus d'oiseaux ? Non, parce que aigle, après l'autre, il va dire le pigeon, après l'autre, il va dire le poisson. Bah oui, mais... Vas-y, continuez. Ah si. Ça va partir. Une tortue. Il y a bien un qui va dire une connerie, une tortue. Tortue. Oui, tortue, bonne réponse, c'est bien joué. Poisson, torche, c'est bon. Oh là, le pigeon ninja. Bah oui, t'as... Ah non, il l'a dit, tu dis... Dix ans à l'autre. Allez, disons à l'autre. Dix ans à l'autre. Trois. Deux. Un. Putain, tu connais... Tente, essaye, tente, tente. C'est mort, essaye, tente. Vite, tente. Bah, un canard. Tu connais qu'un seul oiseau ? Ah oui, un canard. Oh, un guépard volant. Un canard. Quoi, un coin, c'est vrai que... Un poids pour... Quoi, un canard. Quoi, un canard. Quoi, un canard. Quoi, un canard. Un charade. Ça va, sinon. Ça va, en bas. J'ai eu... Alors, attention. Vous êtes prêts pour la charade ? Oui. Le premier est le contraire de pour. Mon deuxième est pondu par les poules. Ah, c'est vrai que là, tu l'as trouvé ou pas ? Ah ouais. Tu vois, t'aurais pu dire... On peut s'asseoir sur mon troisième dans les parcs. Cela double un chiffre lorsqu'on multiplie celui-ci par mon quatrième. Facile. Mon tout est un trafic. Karim, contrebandier. Oui. Non, 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 non. Non, non, non. Mauvaise réponse. Eric, une proposition ? Redis la phrase ? Euh, non. Le temps, le temps, le temps. Le temps, le temps. Il peut redire la phrase. Non, il a fait réfléchir. Mais non, mais... 2, 1, c'est trop tard. Personne marque le pronom. Non, mais putain, tu peux le dire à la fin. À chaque fois, tu l'as dit. Non, non, c'est vrai que j'expliquerai. Écoute. Il redit quand tu fais la proposition. C'est pas fini. Si Karim, il a fait une proposition et qu'il réagit. Il restait le tout à dire. Là, il aurait fini. Mais là, il avait fini. 3, 2, 1, c'est fini. La nouvelle fois, il l'a redit. Non, mais non. Non. C'est quand il n'a pas fini la question. Déjà, tu me dis redis la phrase. Mais il n'y a pas qu'une phrase. Il y en a six. Non, mais la phrase de fin. Mais il a dit. Bah, c'est quoi la réponse que tu donnes ? Bah, je ne sais pas. Allez, c'est bon, c'est trop tard. C'est quand même il a pris la réponse. Parce que c'est con, j'ai dit contrebandier. Ils ont dit oui. Ah non, c'est contrebandier. Mon premier est le contraire de pour. Contre. Mon deuxième est pendu par les poules. Les oeufs. On peut s'asseoir sur mon troisième dans les parcs. Un banc. Cela double un chiffre lorsqu'on multiplie celui-ci par mon quatrième. C'est le chiffre 2. Contre, banc, deux. Putain, je suis content, j'ai trouvé une charade. Bravo. Il est fier. Je suis content. Il est fier. T'as pas une autre charade ? Oh non. Ah, écoutez, je fais ce que je veux. Il y a 4-3, gros. C'est pas de match. Il y a 4-3, oui. Bon, alors, attention. Une charade de courte. Et c'est la deuxième balle de match pour Karim. Deuxième balle de match. Deuxième balle de match. Ça va normal. Alors, attention. Vous êtes prêts ? Chaud, chaud, chaud. Chaud. Mon premier est le contraire de rapide. Mon deuxième est la troisième lettre de l'alphabet. Mon troisième multiplié par 6 donne 12. Les canards aiment patauger dans mon quatrième. Mon cinquième est l'inversaire. Karim, lancez le marteau. Oui. C'est pas ça ? C'est ça ? Si, c'est ça, si, si. Ah, putain, tu m'as fait suspect. Ah ouais. C'est bon. Bonne réponse. Mon tout est une épreuve olympique. Le lancé de marteau. Mon premier est le contraire de rapide. Lens. Mon deuxième est la troisième lettre de l'alphabet. Le C. Mon troisième multiplié par 6 donne 12. Le chiffre 2. Les canards aiment patauger dans mon quatrième. C'est la mare. Mon cinquième est l'inversaire de Tart. Taux. Mon tout est une épreuve olympique. Lancé de marteau. Et voilà. Bravo. Et c'est une épreuve. Karim, Evan, Evan, et Cédric. Et tu restes le gros con, Cédric. Bah ouais, ouais, c'est pas con. Non mais c'est un beau match. Ah non, mais tu t'es bien défendu, gros. Non mais Cédric, rappelle-toi tous les matchs où tu finissais à zéro l'année dernière. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, là on est quand même... Alors, Medellin, qu'est-ce que tu penses de questions pour un gros con ? Qu'est-ce que tu penses des deux candidats ? Oh, oui, Fifi, oui. Vas-y, Cédric est gros con, mais oui. Oh, il est bête, hein. Pas d'un peu, il est fou, lui. C'est bien, tu vois. Voilà, Cédric, des félicitations de Medellin. Bah, merci, merci, Medellin. Je vais te donner un gâteau, machin. C'est bien, Fifi. Tiens, là, Fifi. Alors, on est né où, là, dites donc ? Merci pour vos messages. Ah oui, on a Token, là. Alors, Token, avec les messages que vous nous envoyez pour Token. Remettez-moi mon écran pour que je voie les messages. Ah oui, tiens. Les messages pour toi, Token. Alors, Token, dans le 88, 20 ans, à 15 ans, Token est sorti avec une fille qui est devenue le premier amour de sa vie. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Le petit problème, c'est qu'elle est cocu depuis 3 ans. C'est ça, c'est un peu de problème. Genre, tous les 2 mois. À peu près. 2-3 mois, il a dit, ouais. Tous les 2-3 mois, tu fais cocu ta meuf. Et là, le problème, c'est que t'es tombé sur une meuf super, super chaude, Token. Et t'as passé 3 jours avec elle et vous avez baisé comme des houves. Ouais, vous avez tout fait, t'as kiffé. Tiens, il y a Alex qui voulait savoir combien de fois t'as baisé en 3 jours avec elle. Ah, je n'ai pas à compter, mais on n'a pas arrêté. Le matin, chaque 2-3 heures, on le fait. On sort, on va faire pour le retour. Ah oui, tu me disais que t'avais baisé sur le quai de la gare, en plus. Ouais, à côté des distributeurs. Mais elle, il y en a plein qui nous disent, c'est juste un plan cul et ça ira pas plus loin. Il y a l'anonyme Sceau qui nous laisse un message. Salut l'anonyme Sceau. Donc, toi, tu te vois vivre avec elle ? Vous avez déjà parlé de ça ? Ça fait que 3 jours que vous êtes ensemble. Non, honnêtement, on n'a pas parlé de ça. Parce qu'elle est, m'a clairement dit, elle est, c'est pas là où ça nous mène, c'est ça. Il y a Martin qui t'envoie un message et qui dit, pourquoi tu continues pas de la voir et puis tu restes avec ta femme ? Parce que tu as l'air quand même attaché à ta femme. Ou alors, c'est juste une habitude. Moi, je pense que c'est une habitude. Moi, je pense que tu t'envoies un peu, moi, avec elle. Moi aussi. Comment ça évolue, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu un coup de cœur ? Enfin, pas un coup de cœur sexe, mais si. Un truc où vous baiser avec quelqu'un et là, vous vous dites, même si vous êtes déjà en couple, vous vous dites, oh putain, mais elle, c'est un avion de sache. C'est rigolo. De sache. Ça vous est déjà arrivé, ça vous baiser avec quelqu'un et vous vous dites, c'est la folie ? Ouais. Ouais, mais pas en trompeau. Oui, forcément, ouais. Pas en trompeau, d'accord. Ouais, voilà. Mais moi, je pense que tu t'emballes parce que c'est tout nouveau, tout beau, tu vois. Guigui témoigne. Moi, pareil, mais pas entrepris non plus comme Samy. Ouais, tu sais, tu rencontres une meuf. Même si au début, ça a été un peu une galère, au moment où après, ça fonctionnait bien. Ah, c'est toujours la même. Ouais, toujours la même, ouais. Au moment où ça fonctionnait bien. Il n'y en a qu'une, oui. Oui, en même temps, oui. C'est sûr que je n'allais pas raconter notre histoire. C'est celle de cet été, Guigui. C'est pas vrai. Bah, qu'est-ce que je te dis ? Mais, ouais, mais... Mais, Tokon, ne te moque pas de Guigui, on t'entendu. Ouais, s'il te plaît, Tokon, s'il te plaît. Non, ça se fait pas. Ouais, au moment où ça marchait bien, ouais, j'étais comme offre, ouais. Mais t'as eu aucune occasion, Guigui, cet été, où t'avais pas cherché ? J'étais beaucoup avec la famille. Donc, en fait, ça m'a pas aidé, quoi. Tu vois ? Enfin, après, je sais qu'il y en a qui sont à l'aise, même en famille, en se disant, « Bon, allez, je sors, je ramène une meuf, même s'il y a la daronne à la maison. Putain, moi, j'ai du mal avec ça, quoi. » Ah, t'y arrives pas. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était sympa, la famille, c'est sympa aussi. T'y arrives pas, parce que t'es nul. Ouais, ben, c'est sûr, ouais. Merci, Marie. T'y arrives pas, parce qu'il est nul. C'est pas moi, je sais pas si t'es au courant, mais c'est pas ma voix. C'est peut-être qu'il est nul, le pauvre. Bon, y'a plein de mecs qui disent de continuer... Enfin, de filles aussi, d'ailleurs. Regarde, y'a Priscilla qui nous laisse un message et qui nous dit, « Continue comme ça, même si c'est pas très moral. Après, ta femme est au courant de rien. » C'est pas cette femme, c'est ta copine. Vous habitez pas ensemble. Non, mais si sa meuf, depuis 5 ans, elle la trompe régulièrement, là, pour moi, tu t'emballes un peu, parce que t'as bien niqué pendant 3 jours, tu vois. Ouais, d'un côté, t'as 5 ans, et là, t'as 3 jours, quand même. Ouais, ben, moi, je pense qu'il faudrait carrément que tu te sépares de ta meuf. Non, mais... Et que tu vives ta vie derrière, quoi. Samy, t'es pas d'accord ? C'est pas forcément avec cette meuf, ça. Enfin, tu la trompes déjà depuis un moment, donc tu peux un peu te donner un peu un temps de réflexion, tu vois. Ouais, t'es pas obligé de décider aujourd'hui. C'est ça, voilà, là, tu l'as rencontré il y a 3 jours. C'est vraiment ce qu'on est, de toute façon, la meuf, elle est chez Cocu, donc... Ah ouais, non, mais moi, je disais pas à qui de ta meuf pour elle, pour la nana de 3 jours, tu vois. Mais au final, si tu la trompes depuis si longtemps, c'est que t'es pas au top avec elle. Et puis, ça va pas s'arrêter comme ça, tu vois. Même si tu te dis, j'arrête de la tromper, ça va pas aller mieux niveau cul. Et donc, tu vas où, en fait ? Tu vois, pour elle, c'est pas cool. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trop parler de ça, quoi. Tu vois, elle est un peu trop droite et tout. Quand tu parles des trucs comme ça, c'est pas trop son petit. Ah ouais, vous êtes plus en phase. Sexuellement, en tout cas, ouais, c'est vrai, vous êtes pas trop en phase. Mais il ne soit pas l'intérêt de rester avec elle, vous n'arrivez même pas à discuter, tu vois. Et je vous rappelle qu'elle ne suce pas token au volant, et sa token, il n'aime pas. D'ailleurs, il y a Tito de Sonny Noir, qui a 25 ans, qui dit, je suis d'accord avec lui, la pipe en conduisant, c'est vraiment le top. Je confirme. Oui, c'est dangereux quand même. Et Anna, elle a découvert une meuf, Anna, 23 ans, qui nous dit, moi, j'avais ça avec ma séfarade. C'est elle qui m'a rendu accroque. C'est un truc de, tu vois, une osmose sexuelle. Après, ça ne veut pas dire que vous aurez une osmose sentimentale. Une osmose sexuelle, ça veut dire... L'idéal, c'est d'avoir les deux. Et tu n'as pas ça avec la première, parce que c'était une osmose sentimentale, mais pas sexuelle. Et avec la deuxième... Avec l'autre, ça fait trois jours, donc, tu vois. Moi, je te dirais, attends... Après, je me disais, bon, allez, j'attends, et je verrais comment ça évolue, hein. Bah, je pense que c'est pas mal de faire ça, token. Attends, et puis évite de te faire choper pour ne pas faire du mal à ta meuf, quoi. Non, ça requise pas. Ouais, même si la J qui nous dit, c'est quand même un enculé. Non, non. Putain. Ah oui, il est surpris, putain. C'est vrai, je suis un enculé. Je serais un enculé. Énormément de filles qui nous ont dit ça. Après, bon... Voilà. Je voulais te le dire. Voilà, token, tu es au moins au courant de la... Et Alexandra, qui nous dit, ouais, quand on n'est pas en phase comme ça, sexuellement, c'est que l'histoire est finie. S'il n'y a pas de sexe, il n'y a plus rien. Ah, il ne faut pas exagérer non plus. Toi, tu es attaché. Il faut te poser la vraie question, c'est est-ce que si je ne la vois plus jamais de ma vie, est-ce que je vais être triste ? Ah oui. Oui. Bon, bah voilà. Bah ouais. Bon, mais c'est dans une petite discussion. Après, si vous habitez ensemble un jour, ça risque d'arranger tout ça, ou alors ça risque d'être pire. Mais au moins, vous serez fixé. Parce qu'un jour, vous avez prévu... Non. Vous avez prévu de vous mettre en ménage un jour, non ? Ah non, pas pour le moins. Là, je préfère que je le compte pas. Ah ouais, mais c'est clair. Oui, ça te suffit, d'accord. Vaut mieux même pas. Là, ça va pas. Ouais, là, je suis bien sauté. Ok, Token. Tu vois ? Je ne suis pas sûr que ça aille très loin. Mais enfin bon... Mais non, c'est ce que je dis. Enfin bon, quand on te demande si un jour tu la vois plus jamais, ça te fait du mal. Bon, pour l'instant, t'es quand même accro à elle. C'est ton premier amour, c'est difficile de s'en séparer. Non, mais c'est ça, t'es attaché, c'est une sorte d'habitude. Donc, vas-y, passe à autre chose. Tu sais, même pour elle, c'est pas super. Bon, Token, pour l'instant, on met tout sur pause. Contenu, t'es éclaté avec ta polonaise. Ouais, oui. Et puis... Rappelle-nous si tu baisses encore sur le quai. Ouais, si tu fais des trucs de fou, de cul, d'ailleurs, vous aussi, si vous faites des trucs de fou, dans le métro. Faites des trucs de fou, de cul, vous pouvez nous laisser des messages même maintenant, demain soir, parce qu'on sera là dès 21h, vous n'hésitez pas. En temps bas, Token, on te souhaite une bonne nuit. Allez, merci, l'équipe. Salut à toi. On vous souhaite une bonne nuit. Bonne rendez-vous demain matin pour le morning des 6h. Bonne nuit avec Skyrock, évidemment. En direct, H24, c'est Skyrock, c'est avec vous, c'est avec Corentin, la même tout de suite. Jusqu'à 3h du matin, 3h du matin, team. 5h du matin, le morning best avec Mehdi. Et à 6h, on est là en direct, demain soir, dès 21h, on sera là aussi, avec l'iPhone 15 à gagner, encore demain. C'est le dernier de la semaine qu'on vous offre, on va voir un truc de fou dont je vous parlerai demain matin, je vous dirai tout. Et on se dit tout dans le morning des 6h. Bonne nuit et à demain. Bisous. Ciao. Salut.